Bon après-midi mesdames et messieurs, nous allons, merci à vous d'être venus, normalement vous devez être plus nombreux, donc je pense qu'il aura peut-être des arrivées tardies, ou alors est-ce comme un ERC, il y a beaucoup de rêves, finalement, ou d'absence de rêve et il n'y va pas, mais en tout cas on était très heureux du succès de cette opération, je ferai deux jours, parce que beaucoup se sont inscrits, ne peuvent pas venir, nous suivrons à distance ensuite, donc pour ceux qui ne connaissent pas encore, je suis l'administrateur de l'UEF, de l'UEV, et la raison de cette journée est la suivante, c'est que, je pense que Jean-Pierre Bourgignon, le président de l'ERC, que nous avons l'honneur et le privilège de recevoir cet après-midi, vous le dira évidemment beaucoup mieux que moi, il y a un vrai problème à la fois politique et culturel de la France, au milieu des enseignants-chercheurs, à l'égard de l'ERC, c'est-à-dire que nous avons tourné ça, nous ne soumettons pas assez, et la ministre actuelle, comme plutôt un ministre en général, qui comme vous le savez, chaque année négocie le budget de l'enseignement scénario et de la recherche, et notamment avec Bercy, qui se trouve souvent en contre-argument, qui veut dire, mais monsieur, madame, vos enseignants-chercheurs pourraient, par le biais des projets européens, solliciter des fonds qu'on essaie de requérir au niveau national, donc il faut essayer de faire les deux, en fait, et l'UEF, on doit tous être très fiers, parce que je pense qu'ici vous êtes à peu près tous et toutes des lauréats d'UEF, qui est une grille en distinction, qui est sans doute l'ERC en France, Alors, en tout cas, les jurys sont des niveaux tout à fait comparables, et souvent, je salue Isabelle Grenier, qui a présidé le jury junior cette année, et qui est aussi dans beaucoup de panels ERC, donc il y a déjà un grand recouvrement entre l'UEF et l'ERC dans ces évaluations. Dès lors, nous avons eu le souhait, c'est un désir de la ministre très vérificale et de son cabinet, et que nous mettions en œuvre la possibilité que les talents de l'UEF soient l'un des leviers pour qu'il y ait davantage de soumission à l'ERC. Alors, voici que je prêche les convaincus, si vous êtes venus aujourd'hui, c'est que vous avez envie d'aller vers l'ERC, d'autres y sont déjà, et que vous nous offrirez leur témoignage, ainsi que le dira de suite mon voisin, et moi j'ai deux annonces à vous faire à cet égard. D'abord que l'UEF reste une distinction pleine et entière, extraordinaire, tous les enseignants chercheurs de France, en fait, aujourd'hui rêvent de rentrer à l'UEF, parce que c'est une équation tout à fait subtile, qui donne un autre slogan de l'oxygène cognitif aux enseignants chercheurs, et c'est vraiment ça, pour avoir été le nombre de juniors et de seniors qui ont les ressentis de l'intérieur, alors même des projets qu'on n'aurait jamais pu développer, ou des technologies qu'on n'aurait jamais pu utiliser, sans l'UEF, c'est notre oxygène cognitif, mais il se fait que l'ERC pourrait aussi contribuer à notre oxygène cognitif. Alors, je les annonce, la première, c'est que nous avons décidé de reformater un peu le dossier de soumission à l'UEF, pour la prochaine campagne, et ce dossier inclura, pour environ deux pages, un très projet ERC. Et on va demander à tous les lauréats d'imaginer comment leur projet pourrait se compléter, ou se développer, ou alors, une logique de rupture, c'est un autre projet que j'aimerais faire, donc je n'ai pas inscrit dans mon programme l'UEF, à chacun âgé de l'écrivariat, de penser un projet ERC. Donc, de cliquer, aller voir sur le site, de venir à des colloques comme celui-ci, parce que vraisemblablement, il y a des barrages psychologiques ou culturels, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui fait que, alors que nous avons des talents, nous avons aussi, Jean-Pierre Bourguignon vous dira, un très beau taux de réussite, les Français, les Français qui soumettent réussissent très bien à l'ERC, donc il faut aussi briser un certain nombre de stéréotypes sur l'usage de l'anglais ou tout autre chose. En fait, au final, quand les Français sont audacieux, ils réussissent à l'ERC par la qualité de leur recherche. Donc, ma première annonce, c'est de vous dire que, ça ne vous concerne plus, mais, sauf si vous demandez une reconduction, c'est que les futurs lauréats auront à inclure, à penser, à désirer un projet ERC dans leur projet IEF, pour une part, et que, par ailleurs, j'ai nommé au sein de l'Euro de l'UF, mon voisin, Jean-Christophe Barret, chargé de mission IEF pour l'ERC, qui est organisateur de ce colloque et d'autres opérations qu'il va vous suggérer, et surtout qu'il ressortira de la discussion et de vos attentes. Donc, chargé de mission ERC, je vois qu'il se paraît d'un éminent physicien de Bordeaux et qui est, lui-même, lauréat de l'ERC. Donc, il connaît vraiment les choses de l'intérieur de l'UF, de l'intérieur de l'ERC, et qui a accepté, malgré son activité scientifique intense, d'être chargé de mission ERC pour l'UF, ce qui veut dire qu'il permettra toute une série de mises en relation, d'opérations, de créations au sein d'UF, d'un réseau d'UF vers l'ERC. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes d'excellents travaux. Je reste ici, bien sûr, et je vais simplement rappeler que mon invité d'honneur, le privilège, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de recevoir Jean-Pierre Bourguignon. Ça vous montre, et là, en tant que président de l'ERC, ça vous montre en quoi il juge que c'est essentiel qu'ici ou dans d'autres pays, où des opérations similaires se font, plus en Allemagne, en Nantes, peut-être plus en Angleterre, des opérations comme celle-ci se font pour mobiliser la communauté vers le projet européen avec l'idée que l'Europe est tellement difficile à maintenir, à continuer de conduire, que l'une des choses qui est mise, c'est la science. Et ce sont les collaborations scientifiques, autant en sciences dures qu'en sciences humaines et sociales. Vous verrez aussi, il ressort que les sciences humaines et sociales, précisément, ne soumettent pas d'asset, alors qu'elles peuvent réussir, nous avons encore cette année, des lauréats IUF, qui sont d'ailleurs pour certains, les bureaux de l'UF, qui sont lauréats ERC. Donc c'est tout à fait possible aussi pour les sciences humaines et sociales. Je vais appris en passer la parole à Jean-Christophe Paré, que je vous ai déjà présenté, et qui va animer toute cette journée. En tout cas, merci à vous d'être venus. Bonjour à tous et bienvenue à cette journée. L'idée de cette journée, c'est vraiment d'avoir un moment pour vous, pour vous donner envie de candidater aux ERC. Et donc pour ça, je voudrais déjà commencer à remercier les intervenants de la journée. Donc bien sûr, Jean-Pierre Bourguignon, qui va pouvoir nous donner un point de vue général sur l'ERC et ses mécanismes. On aura une intervention dans la première partie de Mme Isabelle Grenier, qui est membre de Pannel ERC, qui pourra donc aussi discuter plus spécifiquement les aspects de l'évaluation des essais qui sont tenus. Et la troisième intervention de la première partie est de Mme Marie Compelle, qui est point de contact national ERC, qui donnera des informations plus pratiques sur la constitution d'un dossier. Donc l'idée, c'est vraiment ici d'avoir une démarche positive et d'essayer de vous donner envie de candidater à l'ERC. Les lauréats UF sont en général des lauréats qui ont des dossiers largement au niveau international compétitif pour l'ERC. Et donc il faut essayer de lever un peu les barrières qu'il peut y avoir à la soumission des dossiers. Donc je ne vais pas parler plus longtemps, je vais juste repréciser que la journée est assez dense. Donc en deuxième partie, on va revenir sur des interventions de lauréats UF qui vont faire un retour d'expérience sur leur ERC. La contrainte de temps qu'on a à faire, que je vais essayer de maintenir le timing de chaque intervention dans le créneau qui était prévu, donc je m'excuse par avance si je dois vous interrompre ou si vous fais signe que l'intervention doit être écoutée. L'idée c'est aussi qu'on ait un peu de temps pour échanger et discuter et donc de profiter de la pause CAP ou du temps qu'on aura en fin de journée pour continuer les échanges. Et à terme, on voudrait mettre en place un réseau de contacts IUF-ERC qui permettra à chacun de trouver un correspondant ou un parrain dans l'IUF qui pourra aider ou guider pour la constitution des dossiers. Donc l'idée ici, c'est une première prise de contact entre candidats potentiels aux ERC et candidats ou personnes qui peuvent donner des conseils sur les montages de projet d'ERC. Très bien, donc du coup je vous propose de démarrer avec la première prévention de Jean-Pierre Brouge. Bon après-midi, merci pour l'invitation. Donc je vais faire une présentation de l'ERC. Donc la première partie est, je pense, une chose que vous connaissez assez bien, donc je vais probablement aller relativement vite et passer un peu plus de temps sur la deuxième partie, un petit peu plus d'analytique sur ce qui se passe à l'ERC. Donc voilà cette présentation. Donc le contexte de l'ERC, pour quand même essayer de voir où on en est globalement au niveau européen, donc une chose qui est incroyablement constante, peut-être plus pour très longtemps, mais en tout cas on y est toujours, qui est quelle est la part de la production scientifique qui est dans le monde, qui se trouve en Europe. On est toujours à peu près un tiers de la production scientifique en Europe, même, alors en fait, dans un contexte où la production américaine a tendance à décliner et la production asiatique a tendance à augmenter, ce n'est pas un scoop que je vous dis là. Et donc l'Europe continue à contribuer très considérablement à la production de sciences. Là, donc il y a une sorte de carte graphique d'Europe avec les contributions scientifiques d'un certain nombre de pays dans lequel la France a une place tout à fait correcte. Et alors une des choses qui s'est produite, donc qui est directement liée à ce que je vous disais, c'est quand on s'intéresse aux publications qui sont les 1% les plus citées, donc a priori, on peut espérer que c'est pour leur qualité qu'elles sont citées autant, mais pas simplement parce qu'elles sont scandaleuses, mais en tout cas, bon, je pense que c'est quand même ça le facteur dominant. Donc pendant très très longtemps, les États-Unis ont dominé l'Europe de façon très très marquée, et il y a un point de tournant, un tournant tout à fait typique qui s'est produit en 2014, et pour la première fois l'Europe était devant les États-Unis, et maintenant régulièrement l'Europe est devant les États-Unis. Évidemment, de façon un peu malicieuse, j'ai fait remarquer dans la contribution de l'Europe pour ça, qui était la part qui venait de l'ERC. Donc évidemment, comme l'ERC a été créé en 2007, les premières publications à impact étaient forcément en 2010 ou 2011, donc il n'y a pas très longtemps qu'on peut le voir, mais le phénomène continue, et la contribution des chercheurs ou des chercheuses financées par l'ERC est vraiment très significative. Comme vous pouvez voir, dans cette part des publications, évidemment on voit la montée en puissance de l'Asie, en particulier de la Chine, mais on voit aussi qu'il y a une sorte d'écroissance des États-Unis, vous imaginez que la situation actuelle aux États-Unis n'est pas de nature à forcément faciliter une remontée de pourcentage. En tout cas pour dire que la bataille au niveau européen n'est pas perdue, et qu'il faut au contraire continuer à l'amener. Donc l'ERC, je pense que là vous savez tous ce que c'est, donc c'était une chose qui a été demandée par la communauté scientifique longtemps, personnellement, la première fois que j'ai entendu parler de la possibilité d'avoir l'ERC, c'était en 1995, donc bien avant sa création, j'étais à ce moment-là président de la Société Mathématique Européenne, et un certain nombre de scientifiques se sont dit qu'il faut absolument qu'on arrive à obtenir, qu'on puisse financer des projets individuels au niveau européen. Ce n'était pas simple, parce que sur le plan légal, ce n'était pas possible, puisque la recherche n'était pas une responsabilité partagée de l'Union Européenne, donc les seuls financements possibles, c'était pour des réseaux, ce qui contribuait à la cohésion européenne, ou pour la création de valeurs, et donc du coup la priorité donnée à des projets de collaboration entre le monde académique et le monde industriel. Voilà. Donc finalement, l'ERC est né en 2007, et avec l'idée très, très importante pour nous, donc les gens arrivent avec leur projet, d'ailleurs une personne responsable, cette personne choisit complètement ce qu'elle veut faire, avec qui elle veut le faire, et les modalités qu'on trouve. et le nombre de personnes employées avec les fonds d'un projet de l'ERC varient de une personne à 100 personnes. C'est variable. Je pourrais me donner pourquoi quelqu'un a embauché 100 personnes sur son contrat de l'ERC, c'est très intéressant. Voilà. La chose fondamentale pour nous, et là on est complètement dépendant de la communauté scientifique, c'est l'évaluation par des pairs. Je pense que l'ERC est arrivé à convaincre certains des meilleurs scientifiques de participer aux évaluations. C'est vital. Si la qualité de l'évaluation diminue, on sait que l'ERC est en péril. Nous sommes dans une, comme je l'ai dit, dans une logique de totale initiative laissée aux chercheurs, notamment par question de définir des priorités. C'est les chercheurs qui disent ce qu'ils veulent faire. Et donc la chose très importante, on ne va pas faire de discrimination de la recherche plus fondamentale, de la recherche plus appliquée. Et donc la terminologie utilisée pour ça, en anglais, Frontier Research, et en français, la frontière des connaissances. Et tous les domaines scientifiques sont représentés, donc évidemment aussi les sciences humaines et sociales pour nous c'est vital. Et alors l'originalité est considérable, qui n'a pas été si simple que ça à obtenir, en tout cas la communauté scientifique y tenait beaucoup, c'est que le pouvoir de pilotage global de l'ERC était donné un conseil scientifique, que j'ai l'honneur de présider, donc 22 scientifiques, vous l'avez vu tout à l'heure, qui ont la responsabilité de définir comment on utilise l'argent. Il y en a quand même pas mal, puisque cette année, on est à 2 milliards d'euros qu'on a dépensés, donc une certaine quantité d'argent. Et par ailleurs, c'est nous qui avons la complète responsabilité de l'évaluation, et avec une règle très simple, c'est qu'à partir du moment où on est dans un... Les panels sont constitués, ils ont tout le pouvoir, on n'intervient jamais après les panels, c'est eux qui décident complètement, ils sont en responsabilité. Évidemment, chose qui n'est pas du tout banale, et qui est régulièrement battue en brèche, le seul critère de sélection, c'est la qualité scientifique des projets, et avec l'ambition d'avoir des projets excellents. Et évidemment, la pression qui arrive de l'extérieur, on ne serait pas surpris, c'est la pression de la pertinence économique, et des pertinences sociales, etc., qui pour nous n'est pas un critère d'évaluation. De même que l'institution dans laquelle le chercheur va travailler, n'est pas un critère de sélection pour le RSI. Donc la structure, très rapidement, cette fois, vous la connaissez, c'est sous la responsabilité de la Commission européenne, en particulier du commissaire en charge de la recherche, de la science et de l'innovation, Carlos Mouedas, qui va nous quitter bientôt, ce qui m'a rend bien triste, parce que travailler avec lui a été absolument un bonheur. Un nouveau commissaire va arriver, j'espère qu'il sera aussi bon que Carlos Mouedas. Donc le Conseil scientifique, je vous l'ai dit, il a vraiment des responsabilités à la fois stratégiques et de contrôle du fonctionnement. Et évidemment, pour faire tourner tout ça, puisqu'on est actuellement à peu près 5 000 contrats actifs, il y a une agence qui gère le RSI, avec un encore très ennemi qui est de l'ordre de 4 milliards d'euros, donc une somme assez considérable, qui contient à peu près 500 personnes, et qui, je dois dire, je ne dis pas ça pour les flatter, mais qui est probablement une des institutions les plus efficaces que j'ai jamais vu fonctionner. Les gens sont motivés, compétents, professionnels, et j'espère que ça va continuer. C'est une bataille aussi pour ça, parce qu'il faut vraiment que les gens soient bien traités pour qu'ils ont envie de rester. Et donc je ne suis pas toujours sûr que les gens sont bien traités. Voilà. Le Conseil scientifique d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, 22 scientifiques. Il se trouve qu'il y a plusieurs Français, en fait. Une Française qui travaille à Barcelone, qui s'appelle Isabelle Vernos, Michel Pied-Lurca, qui lui est vraiment basé à Paris. Une Britannique qui est basée à Paris, qui est Margaret Buckingham, qui travaille à l'Institut Pasteur. Et puis moi qui suis français, mais j'habite en Bruxelles. Donc voilà. Vous voyez qu'il y a une grande diversité de thématiques. Ce Conseil va être très considérablement changé. Il a la périlicité de changement et tous les 4 ans, il y a des possibilités de changement. La Commission européenne essaye de faire que les gens restent 6 ans, 4 plus 2. C'est ce qui va m'arriver. Je vais rester 4 plus 2. Et donc là, il va y avoir normalement, à partir du premier champ de l'année prochaine, 8 nouveaux membres. Donc 8 sur 22, c'est quand même un changement assez général. Alors les controversées, je pense que vous les connaissez. Donc il y a... En fait, c'est le même prototype. Simplement, on a considéré que pour faire une évaluation de bonne qualité, c'était intéressant de prendre les gens dans des tranches homogènes de carrière. Donc c'est pour ça qu'on a fragmenté cet appel en 3 appels qui sont l'appel junior, starting one, l'appel intermédiaire, l'appel intermédiaire, qui c'est donc consolidateur, et l'appel senior. Alors pour les 2 premiers, c'est calculer... L'appartenance au groupe pertinent est déterminée par la distance au doctorat. Deux à 7 ans pour le premier groupe, 7 à 12 ans pour les unes groupes, avec quand même la remarque importante pour nous, que pour les femmes qui ont des enfants, on rajoute automatiquement 18 mois à la borne supérieure par enfant, avec une simple présentation du certificat de naissance, donc sans qu'il y ait d'obligation d'avoir pris un congé. Si les hommes ont pris un congé parental, alors évidemment, on prie que la même chose. Voilà, donc ça c'est le programme principal que vous connaissez. Donc ces contrats sont longs, 5 ans, et avec des montants qui sont mentionnés là, et qui peuvent être complétés, d'ailleurs dès l'année prochaine, complétés uniformément par 1 million d'euros pour des frais expérimentaux ou d'accès aux grandes infrastructures. Pour le moment, dans les contrats, dans les appels jusqu'à maintenant, la somme qui accompagne était, disons, variable suivant le niveau du contrat. Mais on a considéré que, finalement, accès à un équipement lourd, les jeunes ont les mêmes coûts que les plus anciens. Donc c'est ça qui est acheté. À côté de ça, on a un petit programme, mais qui pour nous est tout à fait important, qui s'appelle Preuve de concept. Donc il permet à des chercheurs qui, dans le cours de leur recherche, éprouvent le besoin de se rapprocher du marché ou des défis sociétaux, on est prêt à les accompagner pour cette démarche. Donc là, il faut être tout à fait clair, ce n'est pas du tout une extension de leur projet de recherche, c'est au contraire plutôt des choses du type transfert de technologie ou transfert de méthodologie. Et donc les gens qui évaluent ces preuves de concept sont des gens qui sont des professionnels de transfert de technologie et pas des scientifiques profonds en lui. Donc ça, c'est... On a actuellement distribué à peu près un millier de ces contrats de preuves de concept. Et donc c'est 150 000 euros, donc nettement moins que les autres, et à dépenser en 18 mois. Et un lauréat ou une lauréat de l'ERC, puisque c'est réservé à eux, peut très bien avoir plusieurs preuves de concept. On a quelqu'un qui a eu jusqu'à trois preuves de concept dans son contrat, avec son contrat. Et puis, depuis l'année dernière, et cette année, ça continue et ça va continuer, on a relancé un programme qui a existé deux années, en 2012-2013, qui s'appelle Synergie, qui donc était un peu une... comment dire, un peu différent des programmes ERC normaux, qui étaient donc ciblés sur un chercheur ou une chercheuse, mais avec l'idée d'avoir éventuellement deux, trois ou quatre chercheurs qui, ensemble, ont un projet scientifique vraiment ambitieux, et ils doivent convaincre le jury qu'ils sont les personnes indispensables pour faire ça. Ce n'est pas juste qu'on a rassemblé les copains pour faire quelque chose, mais, normalement, il y a une sorte de synergie à démontrer dans les projets. Donc, ces projets sont nettement plus ambitieux financièrement, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à... Toutes les fois, les montants qui sont là sont des plafonds, il n'est pas question de... On peut très bien avoir des contrats ERC d'un montant plus faible. Donc, l'un des contrats synergie, c'est 10 millions d'euros, la somme supplémentaire pour des dépenses expérimentales supplémentaires, c'est 4 millions d'euros, donc, c'est jusqu'à 14 millions d'euros, et ça, ils sont donnés pour 6 ans. Je ne sais pas si vous avez écouté ce qui s'est dit là sur la première image d'un trou noir, donc, c'est venu d'un projet de synergie qui, lui, c'est après devenu très global, puisque, il y a... Lors de la conférence de presse qui est venue il y a 2 jours pour annoncer cette découverte extraordinaire, c'était les partenaires qui étaient américains, chinois, chiniens aussi, et japonais, et donc, mais le noyau de départ qui a permis de démarrer le projet, c'est un projet qui s'appelait BlackRawCam, donc, la caméra de prendre une image d'un trou noir était un projet de synergie. Voilà, donc, pourquoi est-ce que l'ERC a un certain succès ? Je pense que les choses qui sont dites ici, c'est qu'effectivement, quand on ressent un contrat versé, j'espère que c'est ce que confirmeront ceux qui ont vu ça, c'est qu'effectivement, ça offre indépendance, reconnaissance et visibilité, et là, la chose fondamentale, c'est pour ramener sur un sujet de son soi, pour avoir une vraie autonomie financière, généralement, le fait de recevoir un contrat vous met dans les bonnes conditions pour négocier vos conditions de travail, si ça ne va pas, d'ailleurs, vous pouvez dire désolé, je m'en vais avec l'argent, donc, généralement, c'est un argument très convaincant pour les autorités, pour dire que, voilà, d'autres choses qu'on me dit aussi régulièrement, et peut-être les gens qui sont là en ont dit en plus, que le fait de faire un appel d'offres pour avoir des post-docs sur un contrat versé améliore le niveau des candidatures, le don des candidatures, voilà, et puis, donc, j'ai déjà évoqué cette portabilité des contrats, c'est-à-dire la possibilité pour un chercheur qui considère, quelquefois, ça peut être de la raison purement privée, mais aussi parce qu'ils considèrent qu'il ou elle n'est pas traité correctement par son institution, de dire, désolé, je vais voir ailleurs ce qui se passe et je pars avec l'argent. Voilà. Enfin, l'autre chose qu'on a constaté aussi, c'est que le fait d'avoir reçu un contrat versé rend plus facile l'obtention d'autres contrats et quelquefois, c'est indispensable parce que les projets qui ont été proposés, l'argent reçu de l'ancien ne perd pas de l'église. Donc, il y a 25 comités de sélection, c'est la structure actuelle, Isabelle pourra vous dire tout à l'heure qu'on réfléchit à une structure un peu différente pour le futur. On est en pleine cogitation. On a eu une retraite d'un jour la semaine dernière pour évoquer comment on pourrait faire évoluer ce système d'évalidation. Comme vous voyez, il y a trois grands domaines mais en fait, il y a des interprénétrations entre les domaines qui sont évidents. Donc, voilà, il y a les sciences de la vie, sciences physiques et ingénierie et sciences humaines et sociales. Voilà, donc c'est aussi 25, pourquoi ? Mais c'est aussi parce que quand on divise le nombre de candidats par 25, on arrive à un nombre qui est à peu près compatible avec une évaluation de qualité. C'est sûr que si le nombre de candidatures augmente, on est obligé d'envisager d'autres modalités. Donc, cet aspect logistique des choses qui existe aussi, on ne peut pas le nier. Voilà, alors le budget, juste une chose, une remarque que je voulais faire juste pour démarrer à propos des questions d'argent, il faut mesurer aussi ce qu'est la contribution du budget européen au soutien à la recherche en Europe. Quand on prend, donc, déjà, la part du budget européen qui va à la recherche et à l'innovation, c'est 8% du budget européen. Donc, ça, c'est déjà un chiffre qu'il faut avoir en tête. Pour le prochain budget, la commission a proposé une avancée significative au-delà de 10 millions, au-delà de 10%. Au moment, c'est ça la proposition de la commission, pour le moment, ça se passe mal avec les États puisqu'il y a très peu d'États qui acceptent cette augmentation. Évidemment, je dis que si on a augmenté les proportions, on doit en diminuer les autres. Et donc, à partir de la politique avec Paul Commune était diminuée de 4% avant la proposition de la commission. C'est un nombre d'États dont la France ne voit pas ça d'un bon oeil et donc ne met pas la recherche en priorité. Donc, c'était à nous de faire qu'il change d'avis là-dessus. Donc, vous avez votre mot à le dire sur cette question. Et alors, l'autre 8% qui est celui qui est sur mon transparent est un 8% différent. Si on regarde l'ensemble des dépenses de recherche et d'innovation publiques et privées en Europe, la contribution du budget européen qui, comme vous allez le voir tout à l'heure, faisait déjà en titre les 77 milliards sur 7 ans, 11 milliards par an, c'est aussi 8% des dépenses de recherche. Comme l'ERC, comme je le montre maintenant et 17% de ce budget européen de recherche, ça veut dire que l'ERC représente à peu près 1% du budget de la recherche en Europe. Donc, quand on demande à l'ERC de résoudre tous les problèmes, je ne sais pas faire avec 1% du budget. peut-être si on avait 10% du budget, peut-être qu'on va faire mieux, mais en tout cas, avec 1%, on fait ce qu'on peut faire. Voilà. Et donc ça, c'est le budget pour la période 2014-2020 qui correspond au programme de cette à l'Orient en Marins. Donc, pour le budget de l'ERC, c'est 13,1 milliards qui a été à peu près plat pendant 3 ans, 2014-2015-2016, il recommence à croître et il devrait atteindre 2,2 milliards l'année prochaine pour 2020. Alors, une remarque à ce propos, c'est que je vous ai déjà dit que c'était 2,2 milliards cette année. Pourquoi ? Parce qu'en plus du budget européen, les pays associés, donc Norvège, Suisse, Israël, il y en a 40, un pays en tout, donc 28 plus tous les pays associés, Tunisie, Géorgie, Ukraine, etc., contribuent aussi. Et donc, eux, c'est difficile de les compter a priori puisqu'on constate ce qui nous arrive sur notre compte quand les gens payent. Voilà, alors ils payent, bien sûr, un jour, mais pas tous à la même date. Donc, cette année, par exemple, on devrait avoir non plus notre budget européen, à peu près 190 millions qui vont venir de la contribution des pays membres, des pays associés. Donc, voilà le profil budgétaire. le budget de l'ERC a commencé, l'ERC a commencé à écrire en 2007. son premier budget était à 300 millions et une année très difficile parce qu'il y a eu un nombre de candidatures absolument fou, 9000 candidatures. Je suis président du jury du panel de match, je peux vous dire, on est 440 candidats donc c'était franchement la galère. Mais bon, on a survécu et donc après, vous avez vu que dans le programme 7, le programme cadre numéro 7, il y a eu en gros une progression linéaire du budget puis jusqu'à 1,7 milliards d'euros et puis ensuite à partir du horizon d'un main qui est dans d'autres couleurs une partie plate et ensuite une partie croissance. Et donc, l'objectif comme vous savez qui était donné déjà dans ce qu'il y a le programme de Lisbonne était que 3% du PIB se concentré à la recherche par les pays européens en 2020. On en sera bien loin, la France est toujours autour de 2,2 vous savez donc ça c'est public et privé. L'Italie est à 1% donc vous voyez le problème pour le pays. La Roumanie est à 0,2% du PIB pour la recherche et l'innovation donc vous imaginez les conditions que ça entraîne. Et un certain nombre de pays, les pays nordiques, l'Allemagne sont au-delà de 3% aujourd'hui donc ils ont respecté l'engagement qui avait été. Donc voilà, l'autre chose qu'il faut voir en même temps c'est quand on regarde du côté des entreprises et dans un secteur par exemple de l'intelligence artificielle on est dans la situation aujourd'hui où les entreprises privées qui sont actives dans le domaine de l'intelligence artificielle investissent nettement plus que l'argent public qui investit. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour le futur ? C'est quand même un vrai sujet donc comment peut-on faire ? Voilà, donc le bilan de l'ERC rapidement donc on est aujourd'hui à 9100 contrats donc on va passer 10 000 l'année prochaine à peu près 60 000 personnes sont financées par l'ERC voilà quand on regarde les papiers publiés dans les parmi les 1% les tu cités il y a plus de 8 000 articles produits par des chercheurs en ERC donc ça c'est une chose tout à fait significative évidemment visible de l'extérieur une des choses qui était une des constantes des conseils scientifiques comme je l'ai dit cette proposition évolue mais en tout cas il y a des constantes dans ces attitudes c'était l'objectif c'est que 2 tiers du budget sont consacrés à des jeunes chercheurs jeunes voulant dire moins de 40 ans je vais vous donner la statistique tout de suite après qui est quand même une contribution très significative à la prochaine génération de chercheurs quelques grands prix parce que ça aide à vendre l'ERC donc 6 prix Nobel c'est un prix de vol fait 4 médailles fils en fait tous les européens qui ont eu le médailles fils étaient lauréats de l'ERC avant de la recevoir donc c'est pas plus mal et l'un d'entre eux celui qu'il a eu l'année dernière Alessio Finacali qui est italien mais aussi formé en France était parti aux Etats-Unis et il est revenu en Europe parce qu'il avait un contrat inversé donc ça c'est un très bon argument à dire vous pouvez imaginer je m'en sers et il nous a eu évidemment avec son accord et puis je vais parler un peu plus des évaluations ex poste des projets ERC donc la priorité aux jeunes chercheurs c'est ce que je vous disais je vous présente la distribution des âges des lauréats de l'ERC vous voyez qu'il y a un pic autour de 35-36 ans et une autre chose aussi que je répète tout le temps parce que régulièrement on me dit c'est impossible d'avoir un ERC entre 40 et 50 ans ce n'est pas vrai c'est une fonction après le pic c'est une fonction des croissantes de l'âge et donc il y a plus de gens qui ont des ERC entre 40 et 50 ans qu'en 50 et 60 pendant 70 et 70 et même quand on regarde les taux de succès je n'ai pas la statistique mais c'est très plat ça fluctue un peu d'une année sur l'autre mais c'est très plat donc là je n'ai pas maintenant un critère pour avoir un ERC et en tout cas c'est tout à fait possible d'avoir un advance grant un contrat senior en étant juste au-delà de 40 ans et il y en a même qui n'ont pas 40 ans que vous voyez qui ont des contrats seniors l'autre chose qui est très importante si on s'intéresse maintenant aux gens travaillant dans les équipes ERC c'est la proportion très significatrice de non européens qui sont dedans et donc ça c'est une chose que je souligne toujours si on prend le cas des Chinois par exemple des lauréats chinois d'ERC il y en a 50 il y a un très petit nombre et en fait des Chinois travaillant dans les équipes ERC il y en a 11 ans donc c'est un nombre beaucoup plus significatif donc l'espoir c'est qu'on peut convaincre certains d'entre eux de s'installer en Europe pour continuer leur recherche s'ils trouvent que l'environnement est positif donc ça c'est justement là on s'intéresse cette fois aux gens travaillant dans les équipes pas aux lauréats ou lauréates donc voilà les ventilations par pays donc vous voyez que le premier pays qui a contribué à ces équipes c'est la Chine ensuite les Etats-Unis ensuite l'Inde et puis ensuite d'autres pays dont la Russie ou le Brésil quand même très significatif mais beaucoup beaucoup de nationalités on est à 90 nationalités les gens dans les équipes donc très considérable je vous parlais de l'évaluation expose c'est une chose que le conseil scientifique a tenu à faire il consistait à regarder deux ans après la terminaison d'un contrat un petit peu ce qui en était sorti l'idée c'est pas du tout de noter les performances des chercheurs mais au contraire d'avoir une idée globale de l'impact de l'ERC donc le nombre de contrats qu'on évalue dans ce contexte sont tirés au sort on en évalue à peu près 250 et voilà les résultats sur les trois premières années je vous donne la quatrième année un petit peu plus tard donc ce qui était offert aux évaluateurs c'était quatre catégories possibles des percées scientifiques des contributions scientifiques majeures des contributions scientifiques incrémentales et pas grand chose donc quand même plutôt un échec donc voilà la ventilation entre ces quatre notes vous voyez comme toujours d'une discipline à l'autre la notion de percée n'est pas forcément facile à définir et du coup moi j'ai tendance à amalgamer les percées et les contributions scientifiques majeures même s'il y a évidemment des degrés des gradations mais on est toujours au-delà de 70% et même autour de 80% quelques fois ce qui est quand même très remarquable je dois dire que moi je me bats pour que la Commission européenne fasse la même chose avec les autres parties du projet d'encadre il sent que ça va venir donc ne désespérons pas en tout cas nous on tenait absolument à le faire donc je vous donne maintenant pour la dernière évaluation qu'on a faite celle de l'année dernière avec la ventilation entre les contrats juniors les contrats intermédiaires et les contrats seniors vous voyez qu'il y a des proportions un petit peu différentes comme toujours il y a des fluctuations d'une année sur l'autre donc ça ne va pas de mais quand même moi je remarque quand même le succès très remarquable des contrats consolidés intermédiaires voilà et quand même des fluctuations et quelques fois chez les jeunes pas exactement ce qu'on espérait et là chose qui moi m'inquiète plutôt d'ailleurs aucune dans la dernière catégorie des échecs alors ça ça m'embête pourquoi parce que parmi les choses les gens qui ont siège dans les panels de RCS c'est qu'on insiste beaucoup sur le fait que les gens les membres des panels doivent chercher des projets à haut risque et au gain et donc en tout cas que la partie risquée doit être vraiment significative donc le fait qu'il n'y ait pas d'échec ça peut dire peut-être qu'il n'y a pas assez de risques pris bon ça veut dire aussi que comme ça dure 5 ans si on a l'impression qu'on se rapproche du mur un peu trop près au bout de la 3ème année on peut peut-être tourner un peu pour s'éloigner du mur et redonner une piste de développement en tout cas voilà la ventilation sur la liére-mer une autre chose qui évidemment nous a fait grand plaisir c'est qu'à l'occasion des 10 ans une structure complètement indépendante de l'ERC qui s'appelle Clariumet Analytics a vraiment fait une analyse de l'ERC comparative avec d'autres agences de financement je ne sais pas si c'est complètement visible enfin en tout cas et quand on regarde alors ils ont regardé beaucoup de critères différents mais en tout cas quand on regarde les critères des articles dans les 1% d'utilicité l'ERC est celui qui a le multiplicateur le plus élevé de toutes les agences de financement au monde donc évidemment vous pouvez imaginer c'est un argument dont je me sers agondamment pour défendre l'ERC pour le futur en disant c'est un investissement qui vaut la peine et qui place l'Europe absolument en point de vue au niveau mondial les taux de réussite par pays alors je commence par ça parce que avant de parler des nombres parce que pour dire que la France se comporte très bien et même mais peut-être un tout petit peu moins bien qu'avant avant elle était vraiment seule en tête elle n'est plus en tête tout à fait les Pays-Bas sont passés devant mais malgré tout avec un taux de succès à 15% je ne suis pas sûr que l'ANR ait un taux de succès à 15% mais voilà le taux de succès moyen sur toute l'histoire de l'ERC c'est un peu plus de 11% mais aujourd'hui un taux de succès pour l'année en cours à 13% donc voilà donc les candidatures françaises ne sont pas des candidatures médiocres ça veut dire que la France a un potentiel très significatif malgré tout elle n'est pas numéro 1 puisque le taux de succès le plus élevé c'est celui de la Suisse et le taux de succès numéro 2 c'est Israël qui est vraiment fait des performances assez exceptionnelles dans ma discipline je suis mathématicien Israël quand on divise par la population est vraiment le pays avec les contributions les plus originales pour les mathématiques de façon significative le deuxième pays est dans la France mais bon quand même Israël alors maintenant quand on regarde les contrats par institution c'est à dire on regarde où sont localisés les chercheurs je vous donnerai après par nationalité des chercheurs donc la France se situe à 11 ans donc c'est un argumentaire que je rediscutais avec la ministre qui a eu une grande visite tout à l'heure que j'étais un peu triste que quand la France a passé 1000 on n'a même pas célébré ça parce qu'après tout 1000 contrats versés c'est 2 milliards qui arrivent 2 milliards c'est pas 2 milliards donc c'est célébré en tout cas les allemands avaient célébré le passage à 1000 très solennellement avec une vidéo d'Angela Merkel de 10 minutes qui est quand même significative et la ministre pendant une journée pour rencontrer des chercheurs et discuter avec eux je suis pas arrivé à convaincre le ministère donc la France elle est consciente un nombre de contrats pas du tout qui est à peu près vis-à-vis de l'Allemagne dans la proportion de la taille des populations le pays qui a le plus grand nombre de contrats c'est la Grande-Bretagne et la chose très importante pour la Grande-Bretagne on le verra tout à l'heure c'est que la moitié à peu près la moitié de ces l'oreilles à verser ne sont pas britanniques donc ça veut dire que le statut des non-britanniques après Brexit est quand même un sujet très 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 important puisque ça peut inciter un certain nombre à dire peut-être que je vais aller voir ailleurs ce qui se passe et quand même le pays dont je voudrais souligner le succès phénoménal c'est les Pays-Bas donc 750 contre AVC Pays-Bas c'est un quart de la France un cinquième de l'Allemagne donc si vous multipliez 750 par 4 vous voyez le nombre auquel vous arrivez c'est à dire 3000 et la France est à 1100 donc vous voyez l'écart considérable et en plus dans le cas des Pays-Bas le nombre est absolument impressionnant mais plus que ça vous avez vu que maintenant le taux de succès est impressionnant ce qui n'était pas le cas avant en fait le taux de succès des Pays-Bas était beaucoup plus bas il était à peu près la moyenne là maintenant ils sont numéro 1 des pays membres de l'Union Européenne et en plus les nombres sont vraiment spectaculaires une autre chose cette fois quand on regarde par domaine donc les grands domaines que j'ai évoqués c'est à dire sciences physiques et ingénierie et sciences de la vie et sciences humaines et sociales alors c'est là où la situation de la France est franchement particulière si vous faites l'addition vous n'allez pas trouver les chiffres d'avant je suis désolé cette ventilation est celle qui est arrêtée au mois de novembre celle que j'ai donnée c'est celle du mois de février bon je n'ai pas refait la ventilation mais en tout cas ça ne change pas évidemment les ordres de vendeurs donc vous voyez que la France les contrats qui sont en sciences humaines et sociales qui en bleu c'est tout petit tout petit et si vous regardez les pays bas à côté vous voyez que déjà les pays bas c'est à peu près trois fois la France alors que le pays est un quart de la France donc le rapport c'est de 1 à 12 le nombre de contrats versés en sciences humaines et sociales c'est quand même extravagant les allemands ne font pas beaucoup mieux que les français là-dessus mais par contre les britanniques se débrouillent très bien je cite toujours l'exemple du département d'archéologie d'Oxford dont 85% du budget c'est l'ERC donc évidemment vous imaginez que l'arrivée de Brexit les fait frémir parce que c'est donc bien ce qui va arriver après nous donc voilà ça c'est la ventilation par domaine alors l'autre chose qui est nous indique je l'ai parlé on a un petit programme qui s'appelle preuve de concept là aussi les français sont avec un nombre pas déreasonnable mais vous voyez que là aussi les français sont moins que les Pays-Bas toujours pareil rapport aux populations c'est de la 4 donc voilà je ne sais pas si certains d'entre vous ont une preuve de concept mais s'il me semble qu'on m'a dit vous vous pouvez dire ce que ça apporte ou ce que ça n'importe pas je ne sais pas voilà et alors l'autre statistique que je voulais montrer c'est une chose qui nous intéresse beaucoup c'est quelle est la corrélation par rapport aux disons au poids des pays en termes de publication donc faites attention les deux échelles sont des échelles logarithmiques donc sinon on ne peut pas mettre les pays de taille très différente sur le même diagramme donc c'est pour ça qu'on a fait ça et donc la France est légèrement surperformante parce que les français ne publient pas tant que ça par rapport à ça évidemment les allemands sont exactement où ils devraient être mais vous voyez qu'Israël est IL donc qui est très surperformant et que les Pays-Bas est aussi très surperformant donc voilà donc il y a par rapport aux publications si on regarde maintenant par rapport au financement de la recherche la France est exactement à son niveau de financement la Grande-Bretagne est surperformante l'Allemagne est sous-performance ce qui n'est pas une très dépendance je l'ai dit c'était à 3% de l'économie donc comme ils ont à peu près le même nombre de RC toute proportion gardée que la France c'est normal qu'ils sont moins performants et pays remarquablement performants par rapport à ses défenses budgétaires c'est les Pays-Bas la Suisse même l'Espagne parce que le soutien budgétaire est faible là ce qui est utilisé comme comparaison c'est pas le budget global c'est pas les 2% dont je parlais mais c'est le soutien public qui en France est autour de la M5 maintenant une autre chose intéressante c'est si on s'intéresse aux lauréats de l'ERC en fonction d'où ils sont et quelle est leur nationalité et donc c'est ce que je vous disais pour les Britanniques donc en bleu sont les chercheurs ERC non britanniques qui sont pas dans leur propre pays donc pour les Britanniques vous voyez que le bleu et le rouge sont presque équilibrés pas beaucoup de Britanniques qui quittent la Grande-Bretagne pour avoir un ERC par contre l'Allemagne exporte des chercheurs il y a plus de chercheurs allemands avec des ERC qu'il n'y a de non allemands avec des ERC en Allemagne la France au contraire les français sont casaniers donc voilà il n'y a pas tellement de français qui sont hors de France mais la France accueille un nombre significatif de chercheurs allemands et puis le drame de l'Italie avec un nombre très considérable de chercheurs avec des contravers c'est hors d'Italie alors ça me vaut quand je rencontre les ministres italiens qu'on me dise qu'on vole des chercheurs italiens alors je démontre que c'est pas vrai en fait ces Italiens sont déjà partis d'Italie très tôt un quart des doctorats italiens sont hors d'Italie donc la France est à 6% donc 25% et 6% c'est pas la même chose donc les jeunes Italiens probablement parmi les plus brillants vont faire leur thèse ailleurs et s'installer ailleurs et en ERC ailleurs et quand vous faites même d'ailleurs plus précisément la mobilité grâce à la portabilité pour les Italiens en fait les Italiens il y a plus d'Italiens qui reviennent qu'il y a des gens qui quittent l'Italie avec l'ERC donc Binan est quand même la portabilité qu'aux Italiens est une chose positive parce que ça amène plus de chercheurs que d'autres et puis le cas de la Suisse aussi qui est un petit pays mais qui attire énormément de chercheurs étrangers voilà ça c'était pour la France alors maintenant par institution en France donc évidemment on a la singularité que le CNRS est la première institution à recevoir des contrats d'ERC en Europe on est pas loin de 500 contrats d'ERC mais les autres organisants de recherche débrouillent pas trop mal alors maintenant si on consolide par site le premier site français est Paris-Saclay avec 120-130 ERC c'est un nombre raisonnable ensuite Paris-Sambon est le numéro 2 voilà quand on reconsolide avec les par site donc voilà la ventilation effectivement il y a pour beaucoup d'universités finalement il y a aussi des universitaires qui passent par le CNRS qui sont des universités mais il y a aussi quand même des universités qui arrivent à faire leur chercheur en particulier leur professeur de l'université soumettre leur projet donc ventilation aussi juste par discipline en prenant les résultats du CNRS parce que ça je savais mieux le faire que les autres par l'institut du CNRS donc vous voyez que la ventilation est assez égale très bonne performance des mathématiciens de leur taille au CNRS comme j'ai dit la France est le premier pays à avoir des contrats inversés en mathématiques pas quand on divise par la population parce que j'ai dit que c'était Israël mais quand même très nettement devant tous les autres pays devant l'Allemagne devant les pays devant la Grande-Bretagne etc. et les résultats par région alors là c'est complètement biaisé par une chose qui est le CNRS n'étant pas capable de donner comme affiliation c'est délégation régionale donc les choses sont recentrées sur Paris donc évidemment ça biaise la statistique malgré tout Paris est la première région de recherche en Europe vue de l'ERC même si on fait la correction qui est nécessaire à cause de ça j'étais récemment en Bretagne qui comme vous voyez a 6 ERC donc en fait plus parce qu'il faut ratatrier les CNRS de toute façon mais quand même pas beaucoup mais c'est quand même une des seules régions de France qui est très très présente à Bruxelles qui en tout cas m'a invité à parler devant le conseil régional je n'ai pas un autre conseil régional que je n'ai jamais invité à parler de ça je peux vous dire que je suis invité par les ministres allemands tout le temps je vais d'un l'un d'un autre tous les ans je visite 4 ou 5 l'un d'heure je rencontre les ministres régulièrement je rencontre la sondée des ministres allemands absolument régulièrement donc là il y a quand même une différence alors je sais bien que les pouvoirs et les budgets des lenders sont pas des budgets des régions françaises mais là il y a quand même un manque d'intérêt et d'activité des régions en France pour accompagner ces choses en particulier la région Île-de-France qui en ce moment est totalement somnolente quant à la recherche j'ai vu personne de la région de France depuis dans les dernières années voilà donc je termine maintenant avec malgré tout le fait qu'on est dans la préparation d'un nouveau budget d'un nouveau programme 4 pardon avec un nouveau budget qui s'appelle Horizon Europe comme vous allez me l'entendre malgré tout dans un rapport antérieur à la discussion des rapports spécifiques un rapport qui était présidé dont la préparation était présidée par Mario Monti sur le financement futur d'Europe il était dit très clairement que les deux domaines dans lesquels la valeur ajoutée européenne était la plus grande c'était la recherche et le développement d'une part et la sécurité intérieure et extérieure donc du coup avec lui la conséquence qui devrait en être tirée c'est que la priorité doit être donnée à ces domaines et quand on regarde les calendriers donc comme vous savez le budget global proposé par la commission qui est la première étape a été fait en 2 mai en 2018 la publication du programme spécifique pour la recherche donc qui s'appelle Horizon Europe qui est faite début juin toujours le projet de la commission le parlement a désigné un rapporteur pour discuter de cette proposition de la commission qui est un rapporteur roumain qui s'appelle Danica le 11 juin puis à partir de mi-juillet il y a eu le début de la discussion d'Horizon Europe avec le parlement et avec le conseil donc avec les gouvernements je peux dire que les choses se sont assez mal passées c'est à dire que le conseil de compétitivité comme il s'appelle la réunion des ministres du mois de juillet a été de l'avis de trois ministres la pire qu'ils aient jamais vu c'est à dire des gens défendant que des intérêts nationaux sans aucune vision européenne les grands pays n'ont pas fait exception à ça donc les gens de la commission ont été assez effondrés je peux dire y compris certains des ministres qui étaient assez effondrés devant un discours de ça deuxième discussion du conseil de compétitivité en fin septembre c'était moins pire on était sous présidence autrichienne je dois dire que le ministre autrichien monsieur Fassman était vraiment c'est un monsieur assez remarquable l'ancien vice-recteur de l'archarche de l'université de Vienne s'est vraiment battu pour arriver à ce qu'on sorte de cette vision et ceci malgré un gouvernement autrichien qui comme vous savez n'est pas très favorable mais lui en tout cas a fait vraiment son travail donc fin septembre c'était un peu mieux mais toujours pas terrible finalement fin novembre il est quand même arrivé à ce qu'un minimum de choses soient acquises le parlement a voté sa position et le conseil donc finalement le 30 novembre troisième réunion du conseil de compétitivité a finalement adopté quelque chose qui est une sorte de cadre général pour ce horizon europe et fin mars sous présidence roumaine on a eu donc un accord de principe sur la structure générale de horizon europe qui reprend une structure en trois piliers un pilier qui s'appelle science excellente dans lequel il y a l'ERC Marie-Skarpuri et les grandes infrastructures qui ne changent pas beaucoup par rapport à la position actuelle qui représente à peu près 30% du budget ensuite un beaucoup plus gros morceau qui s'appelle des défis globaux qui représente plus de 50% du budget avec des clusters des missions qui est plus ou moins une fusion des deux anciens piliers du programme horizon 2020 qui s'appelait compétitivité industrielle et qui s'appelait défis sociétaux et enfin un troisième pilier auquel le commissaire tenait beaucoup autour de l'innovation voilà donc ça c'est la structure globale de ce horizon europe le conseil scientifique de l'ERC a défendu une position assez claire en ce qui concerne l'ERC demandant la continuité c'est à dire qu'on ne change pas la structure fondamentalement demandant avoir plus d'agilité pour un centre d'action et une croissance du budget dans la proposition de la commission actuelle la proposition du budget à 27 et pas à 28 est de 16,6 milliards d'euros pour l'ERC à comparer à 13,1 milliards d'euros à 28 donc pour nous c'est une augmentation autour de 55% de notre budget ce qu'on demandait c'était un doublement du budget donc on est déçu mais bon difficile de dire du mal d'un budget qui augmente de 50% voilà peut-être vous me dites que je devrais être plus offensif il y a 50% non non jamais bon en tout cas c'est pas du tout sûr que ce budget soit adopté puisque beaucoup de pays sont contre l'augmentation du budget global de l'Union Européenne et contre l'augmentation du budget de la recherche et la position française est probablement pas claire en tout donc ça c'est une grosse pourquoi nous on veut plus d'argent parce qu'on sait qu'on a beaucoup de projets remarquables qu'on n'arrive pas à financer tous les ans donc là on est dans une période où on distribue 1100, 1200 contrats on sait qu'on a au moins 500 projets qu'on ne peut pas financer et qui sont de qualité assez comparable d'ailleurs Isabelle me montrait à quel point dans son panel à elle c'était très difficile justement de tracer une ligne de démarcation entre ceux-là on les veut et ceux-là on ne les veut pas du tout donc voilà j'ai fini ma présentation merci merci pour l'horizon de l'ERC on a le temps pour quelques questions rapides oui bonjour merci il va y avoir un micro merci beaucoup je suis membre de l'ERC mon junior et j'ai déposé un projet cette année en fait 14 et je suis en sciences humaines et sociales du coup j'avais deux questions j'avais été content déjà bon c'est vrai qu'ERC c'est une opportunité d'avoir le temps et les moyens de pouvoir présenter ce type de projet et c'est assez unique de ce projet pour être universitaire et du coup j'avais enfin il y a deux obstacles assez importants que j'envisage et je voulais savoir s'il y avait une réflexion au sein de l'ERC là-dessus la première qui me semble importante c'est qu'on est dans des disciplines où l'habilitation interagée à la recherche est encore quelque chose qui nous demande beaucoup de temps on nous demande encore de faire des grosses habilitations que ce soit en sciences sociales en histoire et donc on a des trous dans le CV moi je n'ai pas publié pendant plus d'un an parce que j'ai fait mon habilitation donc cette espèce de fossé entre la carrière nationale et l'exigence d'une carrière nationale et celle d'une carrière internationale et puis le deuxième point c'est sur la question des publications justement c'est que moi je suis dans une discipline où il est encore très important de publier les livres étudier des livres en français et ça rend les choses je me dis que ça rend vraiment des choses compliquées parce qu'on est vraiment sur deux sur deux voies séparées et d'un côté au niveau national on sait qu'on a besoin de cette reconnaissance de nos pères et donc on a encore besoin d'écrire de se référer à une communauté nationale et de l'autre évidemment on a cette envie et ce besoin aussi très important de se confronter à cette communauté internationale donc je me demandais je pense que c'est un train énorme pour les sciences humaines et sociales et c'est bien que ce n'est pas des questions faciles et je me demandais si c'était quelque chose dont les jurys pouvaient avoir conscience alors plusieurs choses d'abord je sais que la question de la langue elle joue un rôle beaucoup plus important dans les disciplines de sciences humaines et sociales et spécialement en sciences humaines par rapport à d'autres disciplines ça c'est une réalité ce que je vois parce qu'un de mes privilèges c'est de pouvoir m'asseoir dans un coin et d'écouter les discussions des panels quand même dans les panels de sciences humaines et sociales quand même les capacités linguistiques moyennes des personnes présentes sont quand même très considérables par exemple régulièrement j'entends des commentaires sur des publications en allemand pour des gens qui font de la philosophie j'entends des commentaires donc les capacités de lecture des membres du jury ne se limitent pas à l'anglais même si certains membres du jury sont focalisés sur l'anglais donc normalement alors ça il faut regarder projet par projet comment les choses se passent ça ne devrait pas être enfin comme ça l'autre sujet que vous évoquez qui est le fait que vous avez la nécessité pour vous pour votre carrière nationale de travailler sur l'habitation là j'ai plutôt une question je reviendrai à une question parce qu'après tout l'habilitation je ne sais pas moi j'étais encore suffisamment vieux pour ne pas m'avoir connu ce temps je n'ai pas passé de thèse je n'ai pas passé qu'une thèse d'état donc je n'ai pas eu de donc une thèse d'état ça ressemblait quand même à une habilitation mais finalement c'est quand même l'occasion aussi de faire une sorte de très gros je vous dis que c'est gros très gros rapports de synthèse sur tout un tas de choses et bien sûr qu'il y a des articles de recherche pointus qui sont nécessaires et utiles pour montrer que vous êtes à la pointe mais faire un travail de synthèse c'est aussi une chose qui est appréciée par les jurys comme votre capacité à maîtriser un domaine suffisamment rare alors je ne sais pas comment sont conçues l'habilitation dans votre domaine je suis désolé mais normalement un rapport d'habilitation devrait être aussi une occasion de faire un exercice peut-être un peu différent d'une recherche absolument de pointe parce qu'il y a une volonté justement de montrer la maîtrise qu'on a d'un ensemble de sujets mais je vois pas enfin je comprends que ça prend du temps et de l'énergie et que ça peut vous distraire d'autres choses mais normalement ça devrait être une chose qui contribue à la valeur de ce que vous avez fait en science comme vous savez ce qui est très important c'était ça le troisième point que je voulais mettre en avant quand même pour le verset et ça pour les jurys c'est une chose qu'on répète tout le temps on veut éviter de se trouver dans le piège où la seule chose qui compte c'est l'histoire des gens on veut vraiment que le projet qu'on se projette vers ce que les gens veulent faire c'est pour ça que l'insistance enfin Isabelle vous le redira tout à l'heure sur les membres du jury enfin que moi puisque je fais c'est moi qui fais le briefing le plus souvent des jurys c'est vraiment d'insister lourdement sur le fait que les gens doivent vraiment se préoccuper du projet et après une fois qu'on a analysé le projet son intérêt son ambition etc alors évidemment on doit se préoccuper est-ce que la personne qui le propose est crédible c'est-à-dire est-ce qu'elle a montré ou il a montré des éléments qui permettent de penser qu'il ou elle va être capable de ne le mener à rien mais quand même je crois que bien sûr qu'il faut vous apportiez des éléments pour montrer que vous êtes compétente mais en fait ce qui est très très important c'est que votre projet excite les gens ils ont envie de voir ce que ça donne et justement y compris même si c'est un projet un peu risqué je termine avec je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui a embauché plus de 100 personnes en fait c'est une dame qui est une démographe et qui a proposé un projet elle pensait qu'il ne serait jamais financé parce qu'elle s'est présenté devant des historiens sur les mariages interreligieux en Espagne sur trois siècles et du coup pourquoi elle a embauché une centaine de personnes parce qu'elle a pensé que les meilleures personnes qui pouvaient lui trouver des documents et l'aider à constituer son projet c'était des gens qui travaillaient dans les mosquées dans les synagogues et dans les églises dans l'Espagne donc elle a embauché pour quelques semaines une centaine de personnes qui nous ont apporté tous les documents et je crois que son projet est un projet exceptionnel de qualité donc y compris avec un schéma d'organisation qui n'est absolument pas ce qu'on pourrait attendre donc c'est pas un post-doc qui est allé frapper aux portes et rassembler de l'information elle a fait confiance aux gens qui avaient ces données en responsabilité donc ça c'est un cas extrême je ne dis pas qui c'est qu'il faut faire c'est juste qu'il y a des choses exprès il peut être incité peut-être une autre question oui j'ai une question sur vos chiffres donc vous avez dit que le taux de réussite ne parle pas beaucoup avec l'âge mais est-ce qu'il n'y a pas une interaction entre l'âge et le taux de réussite c'est-à-dire quand on arrive dans la tranche de légibilité pour consolidate est-ce qu'il vaut mieux ne pas déposer quand on est à 7 ans de la thèse et attendre d'être à 2 ans de la thèse et pareillement pour le senior est-ce qu'il ne va pas nous attendre d'être un petit peu plus avancé est-ce que ça va juste une très bonne question nous ce qui nous perturbe c'est qu'en fait ces taux de succès sont très clairs mais c'est vrai que pour les starting grants donc pour le programme junior ou pour les programmes de l'ADR comme ce le débat c'est vrai que quand on regarde les nombres de candidatures il y a des accumulations vers la fin vers la ligne mais quand on regarde les taux de succès en fait ils sont plats donc c'est un temps à dire alors vous pouvez dire ceux qui ont déposé trois ans après la thèse c'est qu'ils étaient vraiment gonflés à bloc etc mais je pense que c'est quand même une sous-estimation par les candidats de leur chance en tout cas pour moi c'est la preuve que les jurys sont capables de comparer des gens qui sont très différents parce que sept ans après la thèse et trois ans après la thèse c'est quand même pas la même chose ils sont capables de dire c'est sûr si quelqu'un a trois ans après la thèse on ne peut pas attendre la même chose que quelqu'un qui est sept ans après la thèse donc je pense que ça veut dire quand même que cette tendance à attendre la fin n'est pas raisonnable et alors en particulier c'est pour ça que je signalais les 40-50 ans qui sont typiquement les juniors les seniors là c'est pareil il y a moins de candidatures mais là les taux de succès sont complètement plats donc ça veut dire qu'il n'y a vraiment pas de raison de ne pas être candidat à 40 ans alors je signale juste une anomalie parce que c'est tellement amusant donc moi je dois valider les gens qui sont recrutés donc je regarde les dossiers et m'arrive un dossier en star témoin de quelqu'un qui avait 66 ans même si il y a une faute de frappe c'est pas possible et en fait pas du tout c'est pas du tout une faute de frappe c'est un monsieur qui a été marin toute sa nuit qui a collectionné des cartes du monde entier qui a passé une thèse de mathématiques qui après m'a arrêté marin donc à plus de 60 ans et qui est venu à l'ERC quelques années après sa thèse parce qu'il avait découvert de nouvelles enfin il avait détecté et en fait découvert de nouvelles façons de faire des cartes à cause de sa collection et qu'il avait récrécié cette collection et que du coup ça amène à une étude mathématique vraiment sérieuse maintenant ce monsieur arrive au bureau à l'université de Lisbonne et voilà et il est ERC starting one donc tout est possible mais j'étais content que le jury n'ait pas écarté comme ça en disant non c'est pas possible et en fait c'est un projet complètement original qui est en fait à la fois expérimental et théorique je trouve ça super ok merci alors peut-être une dernière question et pour de longtemps il va falloir passer à la suite mais une dernière question je voulais savoir si vous avez comparé entre les pays les mesures d'incitation aux enseignants-chercheurs pour proposer un projet parce que j'ai exercé en Allemagne et au Royaume-Uni et là en Allemagne on demande tout le temps si on a obtenu des grèves au Royaume-Uni on demande aussi systématiquement que le financement-cherche on a reçu alors que normalement l'expérience en France c'est très spécat et il n'y a pas une invitation culturelle nécessaire pour inciter les enseignants-chercheurs à faire des demandes de l'investissement-chercheur écoutez d'abord le système arrive beaucoup d'un pays à l'autre comme vous savez les enseignants-chercheurs vous êtes des enseignants-chercheurs vous avez à la fois ce qui a l'avantage et l'inconvénient d'enseigner donc ça veut dire que ça peut vous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie il y a des pays malheureusement où encore pire qu'en France les heures d'enseignement sont considérables actuellement les principaux handicap des collègues qui ne sont pas dans les académies des pays de l'Est mais qui sont dans les universités c'est que leurs heures d'enseignement ont commun de façon complètement déraisonnable si on enseigne 12 heures par semaine c'est difficile de faire de la recherche de pointe j'espère que vous ne faites pas 12 heures d'enseignement par semaine non mais bon malgré tout ça prend du temps et de l'énergie donc c'est sûr que la situation des gens qui sont des instituts de recherche et dans les universités ne sont pas égales du point de vue du temps disponible maintenant quand tu as la pression des institutions pour avoir des financements extérieurs ça a été très variable par exemple il y a eu une période où les instituts Max Planck n'avaient presque pas de fond de l'art parce que le président ne faisait pas de pression le président actuel des Max Planck pratiquement dit à ses directeurs de Max Planck qui comme vous savez ne sont pas vraiment directeurs mais c'est plutôt un grade qu'autre chose que vraiment s'ils ne sont pas candidats à l'ERC ils vont avoir des ennuis le cas extrême étant le cas d'Israël de l'Institut Weizmann si vous voulez avoir un emploi vous devez être candidat à l'ERC vous devez pas être lauréat de l'ERC vous devez être candidat à l'ERC donc c'est sûr que les pressions ou les institutions sont très variables d'un pays à l'autre et dans le cas de la France vous connaissez la suggestion mieux que moi je ne sais pas s'il y a des pressions ou pas moi parmi les choses que j'ai vues qui m'ont vraiment choqué je ne vais pas dire non parce que ça serait vraiment choqué c'est des refus de présidents de l'université de présenter des dossiers parce que les gens ne demandaient pas assez d'argent et ça je trouve ça absolument scandaleux les chercheurs demandent comme quantité d'argent ce qui correspond à ce dont ils ont besoin pour faire leur problème ce n'est pas au président à déterminer quelle est la somme alors je veux bien qu'on passe à ça l'intuition récupère 25% mais ce n'est pas une raison pour qu'on censure les chercheurs qui demandent la somme qui est opportune pour faire le travail donc là il y a un jeu un peu compliqué entre les institutions et en particulier les gens qui doivent signer donc les présidents de l'université et les chercheurs j'espère qu'on est dans une relation de confiance c'est à dire que si les chercheurs demandent une certaine quantité d'argent c'est qu'ils ont réfléchi et que c'est ça donc ils ont toujours et que les autorités en tout de même n'aiment pas décider à leur place mais j'ai une lettre j'ai la lettre donc je ne veux pas dire qu'ils aiment mais je conseillais lui ça parce que le chercheur qui m'a mentionné la chose j'ai dit c'est pas possible du coup il m'a envoyé la lettre qu'il avait reçue lui quand il a suivi son projet son président de dire moi je ne vous laisse pas me proposer comme institution parce que nous ne m'en dépasser l'argent mais une toute dernière petite question c'est juste une remarque je vais prendre 30 secondes c'est juste pour répondre à mes deux collègues je vais intervenir tout après-dessus justement le projet SHF et je voulais juste dire que l'HDR n'est pas un prérequis pour le Transilédé non je veux bien nous survenir une cette année sans HDR et j'étais en tout début de Transilédé donc je pense que ce qui compte c'est effectivement le projet lui-même il ne faut absolument pas se censurer et ce qu'on va faire c'est tout de suite et j'ai aussi deux enfants donc avec quelques trous de l'HDR et là aussi ça n'a pas empêché voilà le projet je pense que c'est la qualité du projet qui doit qui doit prévaloir merci je vous remercie encore pour cette intervention nous allons passer à l'intervention suivante nous avons maintenant Isabelle Grenier qui est membre panel ERC starting grant 2018 l'idée c'est vraiment de vous présenter un petit peu justement le point de vue des jurys pour vous rassurer sur la compétitivité et surtout les critères qu'on a employés moi j'ai vécu l'expérience quatre fois et à chaque fois effectivement les équipes Jean-Pierre et les équipes autour de lui rappellent les critères sur lesquels doivent fonctionner les jurys et les jurys sont vraiment ouverts c'est pas du tout on va arriver chacun pour défendre notre pays notre sujet quand il y a des quand il y a des panales qui sont extrêmement variés on reprend toujours l'histoire de l'histoire qui va depuis la préhistoire jusqu'à l'histoire moderne en incluant l'archéologie et d'autres choses donc c'est vraiment quelque chose d'inhérent partout dans le discours qu'on reçoit avant et les quelques jurys auxquels j'ai participé mon ancien de l'univers mais on discute parfois au café très mauvais café d'ailleurs mais dans le parce qu'on se retrouve tous il y a six ou sept panales qui fonctionnent en parallèle sur deux trois jours donc il nous arrive quand même d'échanger et on s'aperçoit que l'état d'esprit est quand même beaucoup le même un petit peu partout donc je voulais vous redonner un petit peu quelques messages rassurants là dessus je vais quand même plutôt porter d'abord parce que je n'ai jamais fait l'expérience des des advanced je n'ai fait que starting et consolidator à l'époque où les deux n'étaient pas séparés que ça avait été des centaines de dossiers à traiter donc c'était comment dire c'est plus pour un message vers les jeunes s'ils ne sont pas ici s'il vous plaît relayer ces informations parce que je sais que beaucoup se posent des questions et surtout dans notre communauté d'enseignants chercheurs où on a quand même des charges lourdes d'enseignement qui font qu'on est moins compétitif que les CNRS ou d'autres instituts donc merci de relayer ces informations pour justement les aider à se projeter et à proposer parce que quand on voit les chiffres que Jean-Pierre vient de montrer sur le nombre de jeunes qui se présentent il faut vraiment qu'on réagisse et or il y a une communauté d'enseignants chercheurs qui représente beaucoup de chercheurs qui peuvent se présenter et notamment celui-là bien sûr donc le processus il est quand même simple je vous le rappelle très brièvement mais je pense que vous le connaissez c'est que l'évaluation agit en deux étapes step one step two et ces deux étapes sont assez j'ai touché à rien pas rien de ce que vous voulez donc ces deux étapes sont un petit peu différentes dans le sens où la lecture du dossier n'est pas la même la première étape ne se fait que sur le synopsis qui a été envoyé qui fait une dizaine de pages et qui oui quand tu mets le CV en total ça fait à peu près une dizaine de pages et c'est lu par plusieurs membres du jury à chaque fois la moyenne se trouve autour de 4 si j'ai bien compris en tout cas dans les séances durs c'est le cas mais ailleurs aussi et donc là le classement de la note est important chaque dossier est discuté individuellement donc s'il y a eu quelque part une mauvaise appréciation d'un des membres du jury des rapporteurs qui a fait que la note est tombée bas ou au contraire ni tirandique c'est quelque chose chaque dossier est repris individuellement donc la note est un paramètre pour serrier les discussions mais ça n'est pas le paramètre qui permet de passer le classement de la première étape une information qui est importante c'est que pour les évaluateurs la qualité du projet et la qualité du candidat sont pris à la même hauteur au niveau de cette première note préliminaire donc c'est 50-50 à peu près mais cela dit comme je l'indiquais après chaque dossier étant revisité si quelqu'un n'a pas apprécié ou n'a pas compris ou a compris de travers et qu'il y a un autre membre du jury qui discute et qui dit non mais là il fallait prendre ce paramètre là en compte et vous ne l'aviez pas vu ou inversement sur 4 personnes vous avez quand même une discussion qui s'établie rapidement et on peut très bien repasser quelqu'un qui était en bas de liste sur un noyau dur à discuter ou inversement quelqu'un qui avait été un projet qui avait été surévalué par un membre de jury qui connaissait moins bien le sujet peut redescendre dans la liste donc c'est vraiment au niveau des discussions et pas au niveau de l'arithmétique que se fait le choix vous voyez dans quoi vous avez trois notes qui sortent de cette première étape qui sont le rang A B ou C qui sont A vous êtes admis à l'audition c'est à peu près trois fois le taux enfin on ne peut pas dépasser trois fois le taux de succès qu'on va avoir en finale c'est à dire qu'on peut faire venir aux auditions à peu près trois fois les personnes sur lesquelles on pense pouvoir donner si à 10 bourses on va faire venir 30 personnes et surtout mais ça ça peut être éventuellement repris pour le prochain les prochains contrats revenir à l'audition vous donne aussi le feu vert de pouvoir resoumettre en cas d'échec l'année suivante alors que si vous avez la note B il va falloir sauter un an avant de resoumettre et si vous avez la note C c'est deux ans d'attendre pour réfléchir et repenser le prochain tous les jurys pratiquement râlent sur le fait que le A ne sépare pas venir à l'audition et venir et resoumettre l'an prochain donc je crois que c'est dans les discussions en tout cas il y a un retour fort de nombreux panels disant ça serait bien d'avoir un ABCD c'est à dire A vous venez à l'audition B c'est vous ne pouvez pas venir mais vous autorisez à revenir l'an prochain C sauter un an B sauter deux ans donc pour l'instant je ne sais pas si ça changera ou pas en fait je crois que tout le monde est assez convaincu d'utilité et tous ceux qui ne sont pas pris à l'audition reçoivent les notes les notes non mais les rapports les commentaires des évaluateurs internes des membres du jury et un classement qui est à un pourcentage par rapport à la barre pour essayer d'évaluer s'ils étaient très loin ou au contraire très près de la barre ce qui peut les aider à envisager de resoumettre rapidement ou de repenser enfin de se situer par rapport à la compétition internationale la deuxième étape ça s'évalue sur le dossier complet donc les documents B1 et B2 qui sont beaucoup plus conséquents il y a toujours des membres du jury parfois redistribués parfois ceux qui ont déjà vu la première étape parce qu'il y a sur une continuité et vous avez en plus deux à trois jurys membres externes qui sont sollicités par le comité pour donner un avis beaucoup plus ciblé on prend des personnes qui vraiment connaissent le sujet alors c'est parfois deux c'est parfois trois il y a que ce soit quatre autant des perches on a un taux de succès qui n'est pas très fort pour essayer d'attraper les experts parce qu'évidemment les meilleurs sont toujours sur sollicités mais vous avez quand même ce regard de spécialiste vrai parce qu'il est important de savoir que les membres du panel sont assez diversifiés pour pouvoir couvrir des disciplines quand c'est interdisciplinaire et pour pouvoir couvrir des champs vastes à l'intérieur des disciplines et donc ils ne sont pas forcément spécialisés tous sur le sujet et loin de là sur le sujet que propose le projet donc on a besoin de cet avis ciblé externe en plus et ne serait-ce que pour éviter que l'aspect publicitaire parce que tous ces dossiers sont tous à dire qu'ils sont les meilleurs bien sûr et que le projet est absolument formidable à faire donc parfois c'est suffisamment bien fait pour que si on n'est pas complètement spécialiste on se passe un petit peu rouler dans la carine et que surtout on ne sache pas qu'il y a une équipe en compétition à l'autre bout du monde ou dans le laboratoire à côté qui est encore plus performante sur ce sujet là d'où l'importance d'avoir un avis supplémentaire en plus donc voilà un petit peu le processus donc à partir de ça on a donc ces avis internes et externes et il y a des notes qui sont retravaillées évidemment des moyens qui nous sont présentés franchement à l'étape 2 ces notes ne sont pas très très importantes ce qui est important c'est l'audition et cette audition c'est surtout la qualité des échanges avec le comité qui est importante pour convaincre que ça va passer et c'est ça qui va compter le plus donc dans ce message des notes vous voyez que déjà à l'étape numéro 1 bon ça peut être très modulé à l'étape numéro 2 ça l'est encore plus par le biais des auditions et du résultat de l'audition donc et surtout la qualité des réponses c'est ça qui est peut-être le facteur le plus déclenchant et le plus important dans le classement final donc relativiser quand même cette partie vraiment de quantification d'arithmétique je vais vous parler du projet comment approcher le projet pour essayer de convaincre le mieux possible ces jurés comme vous le disait Jean-Pierre je crois que la partie la plus importante et au final quand on regarde les choix c'est quand même beaucoup le projet plus que la carrière 50-50 dans les notations on est en fait probablement trois quarts un quart au final à tous les niveaux c'est priser la nouveauté l'innovation et la rupture avec les tableaux c'est ça qui est le plus important c'est high risk high gain ce n'est pas une vue de l'esprit ça n'est pas un logo ça n'est pas une publicité tous les membres de jury sont totalement d'abord entraînés briefés là-dessus avant mais en plus ils sont très ouverts à cette idée-là nous avons tous des crédits nationaux pour faire de l'incrémental important mais différent là ce qu'on essaie de rechercher c'est vraiment des choses très originales et le très original peut et doit très souvent impliquer une grosse dose de risque donc c'est vrai que dans l'évaluation on nous demande à chaque fois que pensez-vous de la faisabilité du projet mais dans la mesure où cette faisabilité est pondérée par un programme de secours on est tout à fait ouvert à prendre le risque de dire c'est complètement fou mais si jamais ça marche c'est vraiment un changement de barbine et donc on le fait par contre ce que je vous conseillerais à chaque fois si vous pensez que le projet est très risqué c'est justement de prévoir une partie dans la rédaction et mettez-le déjà au niveau B1 pas seulement au niveau B2 de dire oui mais si ça ça passe pas voilà ce qu'on peut faire et qui sécurise quand même le fait qu'on puisse prendre ce risque c'est à dire qu'on va pas mettre non plus un million ou deux millions pour finalement ne pas le faire ou n'avoir aucun résultat intéressant ou provant donc si vous avez deux choses pour ces projets risqués c'est quelques tests premier résultat préliminaire même pas encore publié mais un graphe quelque chose qui montre que c'est c'est probablement prometteur et ça risque il y a une petite chance que ça marche c'est à dire les petits tests proof of concept qu'on a dans ces approches les jurés sont très sensibles au fait qu'il y a déjà quelque chose qui montre que la direction est bonne et ensuite un programme de secours c'est à dire en cas de voilà de toute façon ça et ça serait fait et ça c'est déjà intéressant c'est déjà une avancée importante dans le sujet donc quelque part on a un filet de sécurité au niveau au niveau des budgets Jean-Pierre le mentionnait en tant que l'expérience de lecture de ces dizaines de dossiers que j'ai pu faire ça vous dit vraiment qu'on sent très bien si le dossier a été poussé au niveau du budget sous la pression des instituts je ne sais pas c'est probable parce que je connais des instituts qui le font très bien le CNA c'est le CNA en particulier mais on sent si le projet a rajouté des tâches a rajouté des bouts d'équipe pour faire quelque chose de plus beau un coup classique dans les sciences dures c'est on va rajouter un work package de simulation alors que la personne n'a aucune expérience dans les codes de simulation etc ou n'a même pas le lien etc parce que ça fait mieux parce que comme ça on aura l'observation on aura l'analyse de données on aura la partie de simulation ce qui est quand même une démarche en sciences expérimentales dures quelque chose d'assez complet on sent que c'est du montage factique et donc le conseil que je vous donne à elle c'est résister la pression des instituts ils vous disent il faut augmenter mais faites vraiment quelque chose qui est cohérent c'est à dire que en ayant ce tout là même s'il est réduit même si c'est une petite équipe même si vous ne demandez qu'un postdoc et une thèse voire même qu'une thèse ça tient la route de toute façon au final c'est le budget qui est à l'eau ça n'est pas le nombre de RC donc que vous gagnez une RC à 100 000 euros je pousse un peu le schéma où une RC à 1 million d'euros ça fera plus de lauréat en finale ça ne changera pas le fait qu'on soit limité à 12 en panel d'aspo et que si on en met qu'à 100 000 euros on bloque le système pas du tout donc et on sent très bien à la lecture s'il y a eu du rajout donc faites attention à ça et préservez la cohérence de l'équipe et la cohérence du projet et de la demande à l'équation budget équipe voilà donc pour le projet les mots clés c'est clarté et simplicité ce qui se conçoit bien s'énonce clairement c'est très important parce qu'en fait vous avez des jurés de compétences diversifiées qui ne sont pas forcément spécialistes si vous avez quelqu'un qui est spécialiste de l'image du trône noir qu'on a annoncé avant-hier vous dites ça à un planétologue il vous dit oui mais moi je connais les frappères sur la lune et sur les planètes mais je ne connais pas ça ou si vous parlez à un archéologue qui doit juger d'un projet de l'histoire du 21ème siècle c'est la même difficulté donc essayez pensez toujours que vous ne parlez pas à des jurés qui sont tous spécialistes du sujet je peux vous dire que le jargon qui est employé dans les projets est toujours difficile à avaler pour les non spécialistes et c'est une erreur très classique alors les gens essaient de passer outre ceux qui lisent les projets mais dites-vous bien que quand vous avez 30 ou 40 dossiers à lire si vous butez sur l'un vous êtes toujours un petit peu plus négatif automatiquement alors que si c'est limpide tout de suite vous mettez le juré dans la poche c'est aussi bête que ça et donc il faut quand même que ce soit merci il faut quand même que ce soit au moins la partie B2 suffisamment pointue sur les arguments que vous utilisez tout en étant exprimé simplement de manière à convaincre les jurés externes qui sont là que vous savez exactement de quoi vous parlez et vous pouvez aller donc il y a cet équilibre difficile à trouver en étant je dirais pas vulgarisation mais presque pour s'adresser à l'ensemble du panel et avoir des arguments pointus quelques-uns pour vraiment montrer aux experts qui seront cités au niveau du deuxième passage c'est quelque chose que vous êtes vraiment compétents sur le sujet là c'est un équilibre difficile à trouver mais gardez-le en tête parce que beaucoup de gens basculent dans spécialisation et dossiers assez pointus trop pointus très sûr ce qu'il faut toujours mettre en valeur vous l'aurez à l'écran peut-être voilà voilà les mots-clés qui sont importants qu'il faut toujours mettre en valeur c'est rapidement l'état de l'art le but bien évidemment ça tout le monde y pense les enjeux qu'est-ce qu'il y aura difficile ou je parle difficile sur la route l'impact à long terme ça c'est rarement mis en valeur dans les dossiers et les avantages par rapport à la compétition je peux vous dire combien de fois on écrit dans les retours pour les candidats on aurait bien aimé savoir quel était le tableau dans les autres équipes du monde entier et en quoi votre projet est plus compétitif ou plus intéressant ou à une approche différente ou une meilleure chance d'arriver au but ça c'est si vous le faites tous après on va montrer parce que nous on a fait de critiques à l'année mais pensez-y parce que c'est c'est quand même quelque chose d'important quand on est en train de se dire est-ce qu'on prend ce risque-là si on prend ce risque oui si on sait que personne d'autre ne le fait dans le monde si vous savez que l'équipe israélienne ou l'équipe chilienne est en train de faire encore mieux avec des outils encore plus ciblés c'est honnête de le dire et c'est honnête pour les membres de jurés de le savoir donc c'est un fantaisie et c'est très rarement mis en valeur dans les dans le je suis en train de le poser ici c'est le bio c'est très rarement mis en valeur une autre chose qui est très peu utilisée même dans les sciences qui ont l'habitude de diffuser leur connaissance c'est la dynamique de la présentation du dossier dites-vous que ces évaluateurs vont lire des dizaines de dossiers que ça prend des week-ends et des soirées qu'on le fait du mieux qu'on peut mais que ça demande d'avaler une dose d'information extrêmement importante et que si déjà vous les mettez dans votre poche si la structure même de la présentation est vivante dynamique et qu'elle met très bien les points en valeur les points dont je parle c'est-à-dire l'état de l'art le but ça c'est un petit discours mais le but il faut qu'il tienne en quelques phrases et qu'elle ressorte bien encadrée quelque part qu'un schéma ou une figure ça dit en général mieux que du texte le point fort qui est important et que le point fort le risque etc. ce soit très bien mis en valeur alors les Max Planck sont devenus très bons là-dessus parce qu'ils utilisent des conseils privés à l'extérieur pour justement relire les dossiers et les ventiler sous cet aspect-là ça c'est pas bon parce qu'ils en vont pratiquement jusqu'à les marketing et ça c'est pas bon parce que du coup ça fait de la surenchère et quand on le lit on se branche je peux dire que pas mal de jurés comme c'est vraiment trop marketing on commence à dire oui ils vont passer du vent il y a plus de contenu derrière donc mais par contre le caractère dynamique de la présentation le fait qu'il ait des paragraphes très clairs le fait qu'il ait des encadrés en disant voilà exactement c'est ça etc. vous mettez le rapporteur en position de regarder tout de suite la synthèse du document c'est encore plus grave pour la partie B1 puisque c'est celle-là qui va faire le priage de démarrage donc si vous ne passez pas de priage là de toute façon c'est fichu et il faut vous mettre dans la table que le rapporteur lui va essayer de trouver ce qui est important de ce qu'il n'est pas si vous mettez tout de suite en situation de lire très vite et surtout quand il va revenir en arrière pour faire une synthèse humaine de quelle note il doit mettre etc. quand il voit les points clés bien ressortir il est certainement beaucoup plus favorable à avoir une analyse en plus la plus proche de ce que vous voudriez qu'il retienne de votre dossier pour la partie carrière le jeu je ne sais pas dans d'autres panels où tu es assis plus souvent mais honnêtement ce que j'ai vu la carrière n'est jamais jugée au cours c'est pas le nombre de publications pardon c'est pas le nombre de publications qui a compté c'est pas le H1nex ou des choses comme ça je peux même vous dire que dans le panel qu'on a géré au dernier start-of-land en Aspo on n'a même pas prononcé le nombre de publications ou de chiffres on est toujours resté parce qu'on était hostile à ça on sait combien ces chiffres sont déronnés et surtout c'est déportalement du communauté à l'autre et des pratiques dans les communautés même à l'intérieur de l'Aspo physique que nous arriverons vous parlez d'élective vous parlez de la lettre les pratiques sont différentes donc pensez différemment c'est à dire que plutôt que de donner des chiffres vous les mettez parce qu'il y a quand même des adeptes de ces chiffres là mais pensez à mettre deux choses les résultats marquants dont vous êtes fier c'est quelques résultats 2, 3, 4, 5 ça dépend de l'âge dont vous êtes particulièrement fier et vous les mettez résumés en moins de 2 ou 3 lignes ça c'est quelque chose que m'avait appris Michel Henault disant que si on arrive à résumer un article entier en moins de 2 lignes c'est que c'est quelque chose de marquant la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde c'est un résultat phénoménal et on le dit en 3 ou 4 mots si on commence à être obligé de faire des périphrases c'est qu'on est peut-être dans le cran un tout petit peu moins essentiel donc si vous arrivez à faire cet exercice qui est très difficile à faire c'est d'arriver à faire ça et du coup de mettre dans votre carte la partie cardiaire de votre dossier en plus des nombres de mettre voilà tel résultat j'ai obtenu ça tel résultat et en 2-3 mots et de nouveau vous remettez le rapporteur en situation de dire ah bah oui si cette personne n'avait pas existé on n'aurait pas trouvé ça et ça serait dommage et donc du coup vous valorisez préciser il y a des communautés en physique un petit peu en biologique quand en temps et en certaines disciplines où les publications les pratiques de publication sont très larges c'est à dire que vous avez des grosses collaborations vous avez en physique une publie par ordre alphabétique donc impossible de savoir à la lecture d'une liste de publication si même si vous êtes du métier de savoir ce que la personne a vraiment fait quand la découverte du monde par l'état simel il y a deux ans la publication on est 2000 dessus dans le monde entier qui a fait quoi donc pour ces disciplines où il y a ce genre de difficultés ne vous cachez pas dans la liste mais dites vraiment ça là j'ai fait ça et en fait je vous suggère plus de travailler sur l'approche résultat marquant une petite liste de résultats marquants que de mettre 5 ou 6 publications en sachant pas trop ce qu'on a fait l'explication la publication est peut-être plus importante que le tour de citation ou nature ou science il y a des très beaux résultats qui sont publiés ailleurs que dans nature et dans science donc c'est important ça peut aider de mettre des taux de citation des publications dans les disciplines qui pratiquent ce genre de lecture c'est quelque chose d'important il y a web of science et d'autres qui les sortent régulièrement ça évite aux rapporteurs d'aller se mettre sur internet ce qu'on fait tous pour aller effectivement voir les taux de publication les taux de citations etc maintenant en plus ils mènent des cours parce qu'ils permettent de voir justement sur une carrière s'il y a des piques ou des montées ou des descents ça c'est important pour les jeunes donc ça ça n'est pas au point des publications mais quelques résultats marquants et la notoriété internationale est importante pour les membres des jurés et cette notoriété internationale elle est pressentie à l'aune de deux choses les présentations invitées dans les colloques et les séminaires hors de notre laboratoire c'est vraiment le filtre de lecture qu'on peut mettre pour essayer de voir si la personne qu'on connait ni d'elle ni d'Adam a percé dans le domaine est connu dans le domaine ou pas alors éviter surtout alors les gens les allemands sont peut-être les plus terribles autrefois c'était les anglais maintenant qui sont les allemands la surenchère et la vente armée j'ai fait ça vous tombez assez souvent sur un ordre de jury qui sait que ça n'est pas l'armée éviter et là du coup c'est en contre en contre à poser quelqu'un en a rajouté c'est trop vous avez un membre du jury il dit non mais il faut arrêter il était troisième couteau sur cette histoire là ça n'est certainement pas la personne qui a vraiment été le promoteur de cette idée et du coup vous détruisez enfin vous tirez par exemple pour parler franchement et en plus c'est très désagréable donc pareil vous indisposez le jeu pour ce qui est de notre communauté d'enseignants-chercheurs c'est vrai que nous avons des taux alors pas aussi dramatiques qu'en Roumanie ou certains pays de l'Est mais nous avons par rapport à l'Italie l'Espagne l'Allemagne l'Allemagne etc des pourcentages de temps de charge d'enseignement qui sont plus importants qu'eux donc je vous suggérerais de le noter en tout cas dans le dossier pour que le monde est bien mou de manière à ce que le lecteur dise ah oui comme il a fait ça bon à côté de celui qui était maximum qui est à 100% de faire recherche avec des crédits en plus vous ayez cette grille de lecture automatique on se recale en permanence à toute information qui est mise dans le dossier donc si vous vous estimez que la charge d'enseignement a été un frein à un moment de votre carrière mettez-le en disant là je faisais 30% 50% de mon temps d'enseignement et du coup vous tout le monde sera honnête et recalibrera son estimation son évaluation en fonction de ça pareil pour les charges de diffusion personne ne l'aimèrent or il y a quand même des disciplines c'est important enfin charges des activités de diffusion si quelqu'un passe beaucoup de temps à essayer d'enseigner en fait de la science à des jeunes ou en fait c'est important de le mettre il y a des pays qui ne pratiquent pas beaucoup ça tout temps qui est pris hors de la recherche stipulez-le discrètement mais ça permet alors qu'en soumettre là c'est comme je le disais tout à l'heure n'attendez pas les barrières pour starting work consolidator advanced c'est plus difficile n'attendez pas la dernière ou la dernière opportunité année je crois que vraiment le message c'est s'il y a une opportunité scientifique qui se présente et donnez le poids du projet le poids de l'innovation dans ce projet allez-y tout de suite ça fera contrepoids si le projet est mirifique formidable personne n'y a pensé avant et que vous avez un dossier qui peut-être n'est pas transcendant il a une chance très réellement il a une chance donc je crois que c'est très important et aussi j'ai entendu beaucoup de jeunes me dire mais est-ce qu'il faut absolument avoir lu un papier dans sa vie sur le nature en tout cas pour tout ce qui est licité de science dure non non c'est pour ça que si vous jouez en plus au résultat marquant plutôt que au listing des publications vous filtrez la lecture de l'évaluateur de manière à ce qu'il prenne en compte ce que vous avez réellement fait et peu importe où ça a été publié pour l'audition et je finirai là si vous répondez à ces questions que j'ai repris au fil des ans parce que j'ai un très bon dictionnaire des questions qui sont posées dans mon ordinateur vous pratiquement si vous arrivez à répondre à toutes ces questions là vous mettrez du jury un mal pour vous en poser d'autres donc c'est pourquoi le projet ça c'est la première c'est évident quelle va être la rupture que vous pensez pouvoir apporter quel est le risque principal et comment vous pensez pouvoir le contourner ou le contourner ou avoir une issue de secours et quel est le qu'est-ce que ça va apporter à 5 à 10 ans ou pas donc ça et pourquoi vous mais pourquoi vous c'est pas parce que vous avez eu 3 rettés dans les tiers avant c'est pourquoi vous parce que vous êtes juste au bon moment au bon endroit avec la bonne synergie de l'équipe autour de vous et de l'idée autour de vous pour mener à bien ce projet d'accord et un défaut classique c'est de répondre beaucoup trop longtemps ce qui fait qu'on ne peut pas passer plus de questions alors je montre à Jean-Pierre l'importance des réponses aux questions dans le jugement final donc plus vous arrivez à solliciter de questions du jury et surtout à ne pas prendre un quart d'heure pour attendre à chaque question et plus vous avez de vous augmenter vos chances d'arriver à tourner voilà ce sont des conseils de grand-mère mais j'espère qu'il sera le temps merci beaucoup on a le temps pour faire des questions comment est-ce que les experts externes sont sélectionnés parce que parfois il n'y a aucun expert dans le panel comment est-ce que les experts alors on a deux choses on a une banque de noms qui existe déjà dans laquelle on va chercher des idées avec les montées et associées mais en général autour de la table il y a suffisamment de gens qui connaissent à qui demander et avec cette banque de noms on arrive à trouver une chose qu'on avait proposé à l'ERC mais je ne sais pas si je crois que vous réfléchissez dessus ça serait d'avoir des logiciels qui analysent ça existe ça commence par le ministère de l'intelligence artificielle des logiciels qui analysent les résumés des publications en ligne qui existent et de sortir des noms ce qui fait que nous on pourrait avoir une liste de noms pour ce type de publications tac 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 et après c'est le comité qui choisit ça permettrait de renouveler parce que là c'est vraiment la connaissance des gens à bord du comité qui sont en général pas toujours non plus de première jeunesse parce qu'on essaie de prendre des gens qui ont des connaissances élargies ce qui fait qu'on retombe un peu toujours sur les mêmes noms donc est-ce que cet outil sera mis en place je pense que ça sera une force pour pouvoir justement renouveler mais sinon c'est vraiment les idées des gens dans le comité plus la banque de noms qui est dernière qui a déjà terminé dans le passé et qui donne des idées sinon on peut aussi faire des recherches sur les articles directement c'est-à-dire qu'on prend le nom des personnes on a Web of Science ou ADS ou d'autres choses qui nous donnent des idées de noms associés mais on ne peut pas non plus présupposer qui va être sélectionné à la fin donc c'est quelque chose qu'on fait une fois le classement en édition de l'an il y a deux questions merci donc ma question est simple un fait de travail et comme d'autres probablement à l'interface entre deux disciplines et mon problème pour des années et c'est pour ça que je l'ai attendu un fait c'était de comprendre où je devais être postulée c'est-à-dire que dans mon cas spécifique on a une application en médecine et biologique et pour ce qui concerne la méthodologie c'est plutôt l'informatique et l'internative donc c'est très longtemps ok en termes de contenu et surtout de compréhension de nos panètes alors cette année je décidais cette année un fait je décidais de postuler et j'ai décidé de le faire en informatique en écrivant explicitement que je ne voulais pas faire mon projet aller dans les marques de la biologie parce que dans le passé j'avais vu des commentaires à des collègues que j'estime vraiment excellents ok qui étaient détruisants ils avaient reçu des commentaires des experts ils les avaient détruits et ils les avaient inhibés dans leur culture donc j'ai passé ce je n'ai pas pris mon grant cette année mais bon peu importe j'ai eu une expression j'ai eu une expérience positive parce que d'après tout ce n'était pas des besoins dans mon cas mais le problème reste qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous conseillez c'est un énorme problème qui a été dans l'évaluation de l'évaluation qui a été soulevée les propositions interdisciplinaires souffrent plus que les autres elles ont un taux de succès plus faible il y a moi l'expérience que j'en ai eu c'est à chaque fois de proposer sur le panel qui correspond au gros du projet c'est-à-dire si c'était plus de la biologie avec des applications informatiques ou si c'est plus au contraire des outils mathématiques que vous vouliez déposer développer pour la biologie c'est de se présenter sur le panel qui est le plus proche du coeur dur des tâches des tâches je ne peux pas dire autre voilà mais vous demandez des tâches spécifiques avec des gens particuliers des équipes derrière c'est de cibler le panel qui correspond à ces tâches le mieux et de mentionner que vous voulez l'avis d'un deuxième panel si vous pensez que pour la compréhension du sujet c'est important parce que ce qu'on fait à ce moment-là c'est que le panel directeur évalue et ils sont très attentifs parce que Jean-Pierre et son équipe répètent toujours faites attention aux caractères indisciplinaires parce que beaucoup même à l'intérieur d'un panel sont interdisciplinaires mais inter-panel ils nous mettent en garde à longueur de temps de faire attention particuliers ce qui fait que c'est bizarre qu'on ait des taux un peu plus faibles parce que quelque part nous on les filtre beaucoup plus haut c'est à dire qu'on est plus gentil avec eux en moyenne que quelque chose qui est un cœur dur de la discipline donc on demande un avis à des rapporteurs de l'autre panel c'est à dire que je prends l'exemple pour vous vous mettez une informatique vous avez demandé aussi à être jugé par la biologie vous allez être prise sous la coupe de l'informatique mais vous allez avoir des notes d'une ou deux personnes les présidents de panel discutent entre eux pendant une journée avant qu'on distribue tous les dossiers justement tous éteint l'interface où on s'assied ensemble on regarde et on dit là j'ai besoin de un ou deux rapports supplémentaires peut-être biologiques parce que visiblement le panel informatique ne va pas s'en tirer et on fait venir ces notes en plus mais ce qui est important c'est de cibler vraiment le panel où vous pensez que non seulement vous avez plus de chance mais qu'il est le plus à même de juger le coeur de la faisabilité du projet et l'intérêt viendra du rapporteur qu'on rajoute ou qu'on échange mais les premiers jours où les chairs les présidents se rencontrent avant même que les comités se réunissent c'est en amont c'est plusieurs semaines avant on joue à se repasser les dossiers parce que justement on estime que tel panel n'est absolument pas compétent même s'il a demandé le panel numéro 9 ou numéro 15 si on voit que ça ne va pas on va aller négocier avec le panel où on pense que c'est plus intéressant et eux-mêmes en fonction parce que ça dépend des gens qui sont dans le comité cette année-là vous pouvez avoir beaucoup de trous ou pas beaucoup de trous sur un sujet particulier parce que les membres du jury étaient cette année-là ceux-là donc on discute entre nous au début et on fait du mieux qu'on peut pour ça il y a une difficulté de taux de succès en final mais est-ce qu'elle est intrinsèque ou est-ce qu'elle est résultat de l'évaluation je ne crois pas que personne ne soit capable de le dire une dernière petite question oui je me disais tout à l'heure sur la pertinence de mettre en avant tout ce qui est impacté en fait l'intérieur du chercheur que ce soit personnel ou professionnel qui permettent pour les évaluateurs de réagir leur habitude est-ce qu'il y a un élément dans chaque appel à la candidature par catégorie une liste de critères qui sont mentionnés ce qui est attendu est-ce qu'il faut considérer de l'ordre de critères d'éligibilité ou est-ce que ça aussi le principe peut être en fait les chercheurs peuvent avoir peut-être moins d'expérience moins de publications de ce qui est attendu et moins de participation des conférences internationales est-ce qu'il faut attendu ? là malheureusement je suis libre avec mon préjudice moins contre le nombre de publications parce que j'ai rendu ça c'est pour ça qu'on parlait l'année dernière même pas pour nous c'est le mot mais tous mes collaborateurs sont normal mais je pense honnêtement qu'en finale vu le niveau de compétition c'est pas le nombre de publications qu'il a joué c'est vraiment est-ce que la personne a obtenu des choses intéressantes avant et vous pouvez avoir été brillantissime dans le passé avant un projet de bio pas pas bio mais standard et vice versa vous pouvez avoir eu une carrière qui marchait bien mais pas extraordinairement brillante et puis brutalement avoir une idée superbe ou être à un moment dans l'histoire de cette discipline où il y a quelque chose à faire de formidable donc la lecture et je crois que la liberté de l'ERC c'est ça c'est que les membres du jury sont là et lisent ça n'est vraiment pas quelque chose de mécanique donc du moment où vous êtes convaincant et que vous montrez qu'il y a une opportunité même si le dossier n'est pas ni rebolant ça passe pas simplement que vous montrez que vous êtes capable de le faire mais c'est tout le fait que vous étiez Einstein avant ça ne dit pas un coin final énorme je pense juste une statistique que je donne mais je ne mets pas dans les journaux c'est que notre statistique de réussite des prix Nobel c'est 50% c'est pas qu'ils sont mauvais c'est simplement ils disent ce qu'ils continuent qu'ils ont fait avant et qu'ils ont dit désolé mais on attend une chose peut-être le mot high risk n'est pas une utopie mais je peux vous dire le mot qui tue le plus c'est le mot The same alors là c'est un membre de juré qui sort ça vous êtes sûr que ça va les gravé assez rapidement très bien merci beaucoup donc on va passer à la troisième intervention de madame Marie Gompel qui est du point de contact de la CET donc bonjour à tous donc je suis Marie Gompel du point de contact national comme ça vous a été dit et donc peut-être pour vous expliquer un petit peu ce qui va être mon propos c'est sans doute trop prendre des choses qui ont déjà été dites donc je passerai assez rapidement n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez poser quelques questions et l'ambition du point de contact national en fait c'est de vous motiver mais si vous êtes ici c'est qu'a priori vous l'avez déjà vous expliquer les choses notre rôle c'est vraiment d'essayer de traduire les enjeux que sont ceux de l'ERC comme ça vous a été dit à plusieurs reprises de manière différente c'est à dire du point de vue du programme du point de vue des évaluateurs et nous on vous accompagne pour que vous puissiez justement être le mieux armé possible pour aller candidater avoir le plus de chances de succès et donc évidemment pour rentrer dans ce contexte alors le point de contact national c'est un consortium qui est coordonné par Pascal Massiani qui est chimiste donc de l'Institut de Chimie du CNRS et vous avez une représentation des différents organismes de recherche français donc moi je représente la conférence des présidents d'universités je travaille dans une université et on est trois à représenter des organismes dans lesquels il y a des enseignants chercheurs qui candidatent donc il y a Amélie-Antoine-Odo de Sciences Po qui est intervenue je crois l'année dernière Damien Vogel qui est à l'école normale supérieure et donc moi une université en région parce que évidemment il n'y a pas que à Paris qu'on fait de la recherche du niveau attendu à l'ERC et sans doute que le programme est un petit peu au début sacralisé mais on est là aussi pour le désacralisé il y a des chercheurs qui sont dans un tout petit centre et qui sont l'oréal de l'ERC donc je vais reprendre très rapidement des choses qui ont déjà été dites je ne pense pas que ce soit important de reprendre tout ça donc je vais passer assez rapidement sur ce qu'on a dit plusieurs fois juste quand même préciser que pour l'appel 2019 il y a un appel qui est encore ouvert qui est l'appel Advanced Grants donc la deadline sera fin août et puis les Proof of Concept qui sont donc réservés au lauréat ERC pour lesquels donc il y a une deadline le 25 avril il y en aura une en septembre sur les critères d'éligibilité ça a été précisé donc c'est en fonction de votre temps d'expérience après la thèse donc là on a précisé les dates d'obtention des doctorats pour l'appel 2019 c'est toujours le 1er janvier de l'année du programme de travail actif qui est pris en considération et donc pour les starting et consolidateurs il y a des critères de temps d'expérience après la thèse il n'y en a pas pour l'Advanced et il n'y en a pas pour les synergies et pour les Proof Concept il faut être l'oréat donc un point peut-être concernant les dates prises en considération pour la date d'obtention de la thèse en France il y a encore des cas où on a une date de soutenance de thèse mais une date d'obtention du diplôme qui est un peu différente c'est à dire que la date figurant sur le diplôme de thèse n'est pas la date de soutenance de la thèse et ça peut être favorable à certains candidats c'est à dire que quand il y a quelques mois entre la date de soutenance et la date d'obtention du diplôme on peut s'appuyer sur la date d'obtention du diplôme mais attention ce n'est pas non plus qu'il y a plusieurs années mais si la date de soutenance c'était en décembre et que le diplôme a été émis en février vous comprenez que vous gagnez une année d'éligibilité en revanche une fois que vous avez donné une année dans votre dossier pour une première candidature à l'ERC c'est toujours cette année-là cette date-là qui faudra prendre en considération cette période d'éligibilité ou pour les advance grants la période de prise en considération du track record ça peut être augmenté donc ça a été précisé les cas des congés maternités pour le nombre d'enfants pour les femmes et congés paternités effectivement pris que ce soit avant ou après l'obtention du doctorat il y a aussi la possibilité de s'appuyer sur des interruptions dues à des longues maladies du candidat lui-même ou bien de ses proches et puis la formation clinique pour les médecins qui seraient intervenus après le doctorat avec une limite quand même de 4 ans et sachez que pour ceux qui sont médecins il y a la possibilité de s'appuyer sur la date d'obtention du diplôme de la thèse de médecine si c'est la date qui est prise en considération dans la production scientifique et donc le calcul de la période des législatives je vous présente donc à nouveau les panels en précédant quand même quelque chose parce que c'est important quand vous préparez votre dossier de candidature c'est que d'abord les panels ils évoluent avec l'évolution des disciplines et donc d'une année à l'autre la répartition des sous-disciplines peut changer c'est-à-dire qu'une sous-discipline qui peut être attachée à un panel une année N l'année N plus 1 cette sous-discipline bascule sur un autre panel ça c'est très important du coup que même si vous avez déjà candidaté vous avez déjà des échos de vos collègues qui ont candidaté dans un panel vous allez revérifier dans le programme de travail actif à quel panel est rattaché votre sous-discipline ça c'est un premier point le deuxième point c'est que vous l'avez évoqué tout à l'heure la question de l'interdisciplinarité c'est une vraie problématique donc c'est vous qui allez choisir le panel qui va évaluer votre projet donc c'est une démarche qui est active et donc on va l'évoquer plus tard ça peut être aussi à vous d'aller vérifier quels sont les profils des personnes qui sont susceptibles de vous évaluer c'est-à-dire que les panels actifs les années précédentes sont publiés par l'ERC je l'ai mentionné sur la slide ils sont actifs une année sur deux en gros il y a les panels pairs les panels impairs c'est-à-dire que si vous candidatez en 2019 il y a de fortes chances que des membres de panels ont acquis qu'en 2019 qu'il y a été en 2017 et voilà avec un renouvellement maximum mot tiers et parfois il y a des panels identiques sur deux années on retrouve la même composition pour certains exceptionnels mais en tout cas même si ce n'est pas les mêmes personnes ils représentent les mêmes sous-disciplines donc ça vous permet d'avoir une idée des profils des personnes qui vont lire vos projets et souvent ça révèle le fait que ce ne sont pas des spécialistes de vos domaines parce que s'il y a beaucoup de noms qui ne vous disent rien c'est des gens ces gens du coup je ne vous connaisse pas non plus et donc il va falloir que vous traduisiez correctement les enjeux de vos projets pour des personnes qui ne sont pas des spécialistes de votre domaine et en particulier à la première étape comme ça a été souligné ça c'est très important donc allez regarder les membres des panels pour préparer votre candidature et du coup pour adapter aussi le taux de votre candidature aux personnes qui liront vos projets alors les profils qui sont attendus donc les starting consolidators c'est des jeunes chercheurs mais qui doivent avoir un fort potentiel et ça il va falloir justement le traduire c'était déjà dit c'est-à-dire que c'est vous qui mettez en évidence que vous avez ce profil attendu donc il faut traduire tous les éléments qui sont dans votre CV dans votre tracécorde pour qu'on prenne conscience que vous êtes plutôt la personne qui trace le signe qui est dans les bons coups qui suit le signe voilà vous parliez dans un troisième coup c'est un peu salivé est-ce que il y a des chercheurs ils avancent très vite dans leur carrière et ils ont toujours été dans les bons coups et puis il y a ceux qui ont vraiment toujours aussi mené leurs recherches avec de l'initiative une vraie indépendance et c'est ça qu'il faut traduire dans le dossier de candidature donc starting consolidator jeune fort potentiel le consolidator il a déjà souvent une équipe qui veut justement consolider et l'advance c'est un leader d'exception qui est reconnu dans son domaine et qui a été capable aussi d'emmener d'autres chercheurs sur son domaine de prévédé dans son domaine de prévédé donc il y a un des critères justement d'évaluation des advents qui est importante qui est ce 100 leaderships qui est un scientist et qu'il faut du coup souligner j'ai mentionné aussi les profils attendus pour les projets Synergy Grant parce que c'est un instrument qui est une belle opportunité de mener des projets vraiment très ambitieux donc ça a été dit 2 à 4 PI c'est très important de souligner c'est que c'est pas un PI principal donc le principal investigator qui est le correspondant PI c'est pas un coordinateur avec des chercheurs autour de lui c'est vraiment que chaque chercheur individuel a la capacité seul à aller chercher un ERC ça c'est important et il faut que ce soit très équilibré ce qui est très intéressant depuis l'appel de cette année donc c'est un appel qui était clos en novembre mais qui est en cours d'évaluation c'est qu'il y a aussi la possibilité de faire participer un PI issu d'un pays de PIER c'est à dire que vous allez avoir la possibilité de monter un projet avec un collaborateur hors de l'espace européen de la recherche la seule chose c'est qu'il ne peut pas être correspondant au PIER donc il y a un certain nombre de documents dont il faut vraiment donc il faut prendre connaissance avant de se lancer dans une candidature le programme de travail actif mais si l'appel par exemple n'est pas encore ouvert c'est toujours très instructif d'aller lire les programmes de travail passés les guides des candidats donc on évoquait l'advance qui n'est pas encore ouvert pour 2019 vous pouvez aller prendre connaissance de l'appel à projet 2018 le guide de l'évaluateur pour comprendre quels sont les enjeux de l'évaluation et puis aller regarder quels sont les lauréats des panels dans lesquels vous souhaitez candidater quand vous hésitez entre plusieurs panels voir les profils des projets financés dans les panels dans lesquels vous souhaitez candidater vous permet aussi de vous positionner par rapport à ces lauréats et l'autre chose c'est que ça vous permet aussi de vous positionner par rapport aux attentes de l'ERC c'est-à-dire est-ce que vos collègues sont dans les lauréats et vous avez la possibilité de lire les résumés le site de l'ERC est très bien en fait vous avez un moteur de recherche donc vraiment c'est une source d'informations et sur le site de l'ERC vous aurez également accès donc à la composition des panels actifs les années précédentes il y a une liste de noms qui est communiquée lors de l'appel ouvert c'est les panel chair c'est-à-dire vous avez le nom du panel chair de l'appel lorsque vous candidatez alors ça c'est important aussi maintenant vous allez rédiger votre résumé alors j'ai repris juste pour l'évaluation vous rappelez bien les différentes parties vous soumettez la totalité du dossier à l'ordre de la deadline donc on va voir la composition du projet donc il y a deux parties parties scientifiques B1 et B2 dans le B1 il y a ce projet court en 5 pages le CV de 3 réformes la proposition scientifique en 15 pages qui comprend également le budget la lettre d'engagement de l'institution d'accueil qui est très importante c'est l'occasion d'aller discuter avec les présidents des universités pour justement un peu évoquer la nécessité d'avoir de l'espace pour pouvoir accueillir une équipe en cas de succès l'aménagement du temps alors vous êtes IUF c'est le moment idéal pour candidater vous êtes déchargé vous avez du temps à consacrer à la recherche à consolider les résultats qui seront les données préliminaires pour montrer la CIRIS du projet mais il faut avoir une projection et se dire ok l'UF c'est 5 ans mon projet dure 5 ans comment aménager mon temps de travail pour pouvoir vraiment consacrer le temps suffisant au projet ERT et puis pour les starting et les consolidators vous devez également fournir un diplôme du doctorat et tous les justificatifs pour l'extension de la pannelle de légilité première étape vous n'êtes évalué que par les panels donc que par le panel que vous avez choisi ça veut dire que dans la ligne les panels sont assez larges vous avez a priori une personne qui connait bien votre domaine mais des personnes qui peuvent être de vos disciplines mais qui ne sont pas des spécialistes de votre domaine donc à vous de traduire les enjeux à vous de faciliter la lecture de votre projet donc effectivement sur la forme les encadrés le gras tout ce qui fait que ce soit lisible mais que les enjeux soient lisibles et l'autre chose c'est que dites-vous qu'effectivement un évaluateur il lit une quarantaine à une cinquantaine de dossiers par panel et donc il faut que ce soit digest et il ne faut pas que ce soit un thriller c'est-à-dire que si l'hypothèse de travail elle intervient en quatrième page vous n'allez pas accrocher donc dès la première page hypothèse problématique soulevée par le projet ça c'est important mais dans n'importe quel appel approché d'ailleurs ensuite donc la deuxième étape à nouveau les membres de panel vont lire le projet et on va pouvoir lire la totalité du projet et qui va être envoyé à des évaluateurs externes qui là pour le coup eux peuvent être des spécialistes de vos domaines alors moi j'avais déjà entendu des membres de panel dire qu'ils s'appuient sur le B1 aussi pour proposer des noms et donc suggestion dans la bibliographie que vous mettez pour votre B1 vous pouvez suggérer des noms finalement parce que les personnes que vous allez citer peuvent être considérées comme des spécialistes susceptibles d'évaluer votre projet et donc pour les starting et les consolidators il y a en plus de la lecture de la totalité du projet également un oral pour les appels à projets synergie il y a trois étapes d'évaluation sont des projets qui sont extrêmement ambitieux qui peuvent être interdisciplinaires et donc là on n'a pas une répartition des panels en fait on a un pool d'experts et une constitution de panels qui sont faits en fonction des projets qui sont soumis et qui sont revenus pour les différentes étapes d'évaluation donc en fait le panel proprement dit va ne se constituer qu'à la deuxième étapes d'évaluation et ce sera le même panel pour la deuxième et la troisième étapes et il y a une audition et tous les PI sont présents lors de l'audition ce qui est un exercice quand même un petit peu particulier alors on l'a évoqué on ne peut pas resoumettre un projet en fonction des notes qu'on obtient au projet là c'est ma collègue Christiane Durieux de l'Initière qui a réussi à faire une slide qui reprend tous les critères pour savoir si on peut soumettre ou resoumettre un projet donc je vous laisse regarder dans les détails pour voir selon votre situation si vous avez déjà candidaté vous pouvez resoumettre ou pas ce qu'il faut savoir c'est qu'effectivement la notion de timing dans la candidature est fondamentale ce qu'il ne faut pas c'est attendre la dernière vraiment la fin de la connaissance d'éligibilité parce que vous risquez de ne pas bénéficier d'un retour sur votre projet la plupart de ceux qui candidatent à l'ERC sont quand même extrêmement alors hormis ceux qui ont pu être très atteints par les retours d'évaluation mais souvent ce sont des retours qui sont constructifs et qui sont très documentés sans que c'est une évaluation par les pairs et c'est quand même plutôt bienveillant donc il faut il faut essayer de se dire que si vous êtes en début de fenêtre d'éligibilité ça va plus candidater de vous dire que ça vous nourrira aussi pour des candidatures futures alors justement les critères d'évaluation là j'ai vraiment repris les critères d'évaluation qui sont ceux dans le programme de travail pour ce qui est du candidat lui-même les critères sont les capacités intellectuelles et la créativité donc c'est vraiment votre capacité à aller au-delà des tablats créatifs et indépendants pour partir et construire des ordres et on le disait pour les advents un critère très important c'est c'est quelque chose qui est parfois pas documenté dans les dossiers de candidature c'est à dire que quand on prend connaissance des évaluations bah quelqu'un qui a une stature internationale qui est extrêmement reconnue dans son domaine va pas toujours penser à documenter cet aspect là ça c'est important et ça peut être important aussi quand on est candidat starting au consolidateur et qu'on a déjà ou des post-docs qui ont même poursuivi leur carrière ou ont déjà des postes importants dans le domaine parce que ça ça illustre votre capacité à entraîner aussi des chercheurs dans votre dans votre domaine sur l'évaluation du projet ça va être cette notion de rupture cette notion de high risk high gain et en fait y a-t-il des défis est-ce qu'il y a des déros scientifiques technologiques qui sont levés par votre projet donc ça veut dire qu'il faut les identifier ces déros scientifiques et technologiques et qu'il faut les expliciter ça c'est très important si vous n'identifiez pas de déros de freins que vous voulez élever avec votre projet c'est peut-être que le projet n'est pas suffisamment ambitieux et donc automatiquement il y a une prise de risque et ce qu'il va falloir montrer c'est que ce risque est équilibré parce que vous avez des données préliminaires parce que vous maîtrisez la méthodologie que vous voulez développer et l'utiliser dans votre projet vous avez déjà montré que vous avez déjà recueilli un corpus de données et donc même si le projet est extrêmement ambitieux le fait d'avoir déjà le corpus de données facilitera les choses voilà c'est à vous de montrer qu'il y a des enjeux mais que c'est des enjeux qui sont maîtrisés et que la prise de risque il y a toujours entre guillemets un plan B si jamais vous n'arrivez pas à atteindre les objectifs initiaux sur l'approche scientifique alors à la première étape d'évaluation c'est à dire seulement dans le B1 on va quand même mesurer cette ACI-Skyden et ce qu'on va mesurer c'est la faisabilité du projet alors la faisabilité du projet justement il va falloir montrer que le projet est faisable dès le B1 c'est à dire que si vous mettez tous les aspects de faisabilité si vous évoquez les données préliminaires le proof of concept que dans le B2 votre projet n'arrive pas à passer la première étape donc c'est très important de vous dire que ce B1 c'est un concentré du projet que vous voulez développer et à la deuxième étape donc dans la totalité du dossier là on va voir si c'est une approche qui est innovatrice si la méthodologie elle est adaptée et en gros si les moyens que vous voulez développer dans votre projet sont en adéquation avec l'ambition scientifique du projet donc maintenant si on rentre un petit peu plus dans le coeur de ce que c'est que le dossier de candidature que deux minutes je vais faire très très rapide le dossier il est constitué une partie administrate qui est remplie en ligne je vous invite vivement à aller auprès de vos structures d'accompagnement de vos établissements parce que c'est des choses qui sont familières si vous avez déjà utilisé le participant de portal mais c'est toujours bien de faire avec eux et donc on l'a mis un B1 un B2 qui sont des parties scientifiques et des annexes alors pour la partie CV et trafricorde ça a déjà été dit ce qui est très important c'est de vous dire que la plupart des évaluateurs sont des évaluateurs internationaux qui sont ils connaissent pas le système français c'est à dire l'HDR c'est français il faut expliquer ce que c'est il faut expliquer pourquoi vous avez besoin de l'HDR pour avoir des documents et pourquoi justement peut-être que vous en avez dans le passé peut-être que dans votre discipline si vous n'êtes pas agrégé vous ne pouvez pas avoir l'HDR et ça c'est des choses qu'il faut expliquer parce que c'est très français et que c'est certainement un frein aussi au développement de certaines carrières internationales mais ce sont les règles nationales qui s'appliquent donc vous avez la liberté il y a un format qui est proposé mais vous avez la liberté de développer ce format de manière différente donc ça expliquez-le prenez le temps de le faire on l'a dit beaucoup de dossiers sont évalués donc plus c'est lisible et compréhensible mieux c'est le CV en rouge ce qu'il faut bien expliquer si vous n'êtes pas passé à une grande école pareil très français expliquez pourquoi les grandes écoles c'est les grandes écoles en France l'HDR on l'a déjà dit l'IUF l'IUF c'est une distinction donc il faut expliquer et toute médaille si vous êtes membre de société savante et que vous avez le prix de votre société savante dans les panels assez larges ça peut être très remarquable par exemple en minéralogie mais la minéralogie ne sera peut-être représentée qu'un parlement de panel donc donner les chiffres dites combien de personnes dans votre discipline sont distinguées par ce type de prix combien de fois il est donné ce genre de choses très important de lui on parlait de l'encadrement des jeunes chercheurs précisez ce que sont devenus vos doctorants et vos post-docs c'est-à-dire leur nom et leur place actuelle ça peut être très ça reflète justement ce côté essai-mage autour de nos thématiques le track record il montre il illustre justement cette capacité à la déclare donc je vais assez vite montrer ce que vous avez déjà fait dans le passé comme activité novatrice et prometteuse toutes vos contributions scientifiques alors auprès de vos pères mais ça peut être aussi des données grand public des activités de vulgarisation scientifique qui sont importantes tout ce qui est reconnaissance par votre communauté donc on a déjà évoqué les prix en gros il faut montrer que vous êtes la personne adéquate pour mener le projet que vous voulez déployer donc pareil vous êtes très libre sur la forme on l'a évoqué il y a le moyen maintenant avec les outils de la biométrie de montrer votre production scientifique le nombre de citations commence à évoquer et ça évolue c'est à vous en fait de souligner aussi ce qui est important donc par exemple sur le nombre de publications que vous allez devoir sélectionner expliquer effectivement vous allez regrouper plusieurs publications en disant ben voilà moi j'ai marqué ma discipline parce que j'ai fait ça 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 et voilà ce pourquoi on connait finalement et donc vous allez faciliter la compréhension et la lecture de ces différents éléments sur le projet scientifique on l'a dit quelle est la question à traiter en fait quel est l'objet de votre projet de recherche précisez les hypothèses qui sont celles sur lesquelles vous fonder votre projet il faut que ce soit de l'ordre du concept finalement donc effectivement une représentation graphique ça montre que vous creusez votre concept si vous avez des difficultés à le représenter graphiquement souvent c'est que peut-être qu'il faut plus mûrir la réflexion autour de la problématique qui sera soulevée donc après quel est l'objectif et quelle est la méthodologie que vous allez développer pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé bon les risques on en a parlé vraiment de l'importance de les identifier et d'avoir aussi un plan B entre guillemets alors peut-être un point important sur la page de garde de le résumé qui est le document que vous allez avoir à la fois sur la partie administrative et la partie scientifique c'est que ce document c'est celui qui sera lu par le panel chair et c'est en fonction de la lecture de ce document qui pourra déterminer qui dans le panel sera évaluateur du B1 donc la rédaction du résumé elle est super importante les mots-clés que vous allez y mettre c'est les mots-clés qui feront que ça aille vers les bonnes personnes au sein du panel si justement il y a beaucoup de personnes dans le panel qui peuvent lire votre projet c'est à vous d'inciter à ce que ça aille vers les personnes qui vous seront le plus favorable donc ça il faut être très vigilant là-dessus il faut y mettre il faut que ce soit un résumé du projet avec tous les enjeux du projet mais faites attention c'est un document qui est public donc c'est un document qui ne doit pas comporter des éléments trop confidentiels le B1 on l'a dit c'est le seul document relatif au projet qui sera évalué lors de la première étape et ce sont des expertises très larges c'est vraiment un grand champ de compétence donc ça c'est important résumé de tous les éléments du projet B2 et dans la partie B2 là vous allez pouvoir plutôt développer avec un certain nombre d'items que vous pourrez développer sur 15 pages avec une partie quand même un budget très simple à faire c'est un tableau à remplir et c'est sur les une ligne par type de dépense mais c'est pas non plus anodin c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adéquation entre le budget et ce que vous voulez faire on vous demande de toute façon un peu l'explicité donc quelques conseils c'est vraiment montrer la cohérence le lien entre les différentes activités du projet que c'est faisable illustre avec des données préliminaires et toute la méthodologie que vous voulez développer work package ou pas work package ça peut être des axes de recherche ça peut être sous forme de défi ça vous abrase vraiment une grande liberté sur la forme la méthodologie elle doit être en rapport avec l'état de l'art et évidemment il faut souligner tout ce qui est nouveau dans votre projet ça c'est toujours important de le souligner juste sur les ressources on est dans Horizon 2020 donc on est à 100% de taux de subvention c'est important de le souligner et de le rappeler et donc vous allez avoir différents éléments à souligner donc de toute façon vous pourrez voir les slides dans le détail et si vous avez des questions je vous réponds le point très important c'est le taux d'implication dans le projet 50% de votre temps pendant la durée du projet dans l'espace européen de la recherche donc en Europe et puis associés c'est bien que vous pouvez aussi aller en dehors de l'Europe pendant la durée de votre projet un abjant doit consacrer 30% de son temps au projet un starting ou consolidateur alors là il n'y a que les temps des abjants c'est des synergies les starting doivent consacrer 50% de leur temps et les consolidateurs 40% de leur temps ça veut dire que pour vous qui êtes enseignant-chercheur il y a un enjeu majeur à d'abord être IUS c'est le bon moment mais ça veut dire aussi qu'il faut aller utiliser avec vos établissements pour que ce temps que vous consacrez à la recherche vous puissiez poursuivre cette implication dans des projets de recherche lors d'un projet ERC donc ça c'est très très important et pour juste terminer les différentes activités du point de contact national on a une page dédiée sur le portail horizon2020.io.fr qui est le portail en fait du ministère vous avez toutes les informations lorsqu'un appel sort vous allez avoir toutes les informations une boîte à outils les documents de référence de l'ERC et puis tous les événements qu'on organise alors là à titre d'exemple il y a des réunions d'informations générales il y en a une qui va avoir lieu sur les synergies le 9 janvier à l'ADK on a des réunions d'informations pour la préparation des deuxièmes étapes pour les starting et les consolidators donc le 26 avril à l'INALCO si certains d'entre vous sont candidats starting 2019 et sélectionnés pour la deuxième étape il y aura une préparation à l'oral avec la présence de lauréats on parlait des groupes of concepts il y aura une journée commune avec le point de contact national fait le 17 juin et où là on veut plutôt mettre l'accent justement sur la partie de valorisation des projets ERC et puis on intervient partout à la demande des établissements ou des sites de recherche donc le 25 juin par exemple à Nantes il y aura des visios avec le Mont et Angers et on est à votre disposition pour être mobilisés pour intervenir et vous pouvez nous contacter via une adresse générique tous les membres du PCN reçoivent les demandes vous pouvez aussi vous adresser à nous nominativement sur le portail du ministère vous avez tous nos coordonnées le site de l'ERC qui est vraiment une grande ressource le site du PCN ERC sur le portail horizon 2020.grou et le portail du participant par lequel vous pouvez passer voilà juste avant de prendre une première question nos deux intervenants suivants ont des contraintes horaires donc on va commencer en fait on fera la pause après la reprise dans deux interventions je suis désolé pendant que l'idéric peut-être s'installe on peut prendre une question pour madame oui merci vous en avez parlé un petit peu mais juste pour être bien certaine donc on parle de 40 ou 50% du temps c'est du temps total ou c'est du temps de recherche en temps global parce que pareil ça a été bien expliqué ce que c'est qu'être enseigné en recherche en France le temps consacré à la recherche le temps consacré à l'enseignement ce qui veut dire qu'en fait pour un starting grant c'est 100% de notre temps recherche si vous ne l'êtes pas déchargé nous l'important d'avoir une décharge lauréat advanced grant plusieurs fois effectivement ça m'a demandé de présenter un petit peu mon expérience en tant que lauréat j'étais à l'IUF il y a une dizaine d'années donc j'en ai beaucoup bénéficié donc c'est pour moi une façon de revenir de ce que j'ai pu obtenir donc j'étais justement professeur à l'université de Lyon 1 depuis je suis au CNRS donc j'ai eu l'universal advanced en 2010 quand j'étais justement professeur à l'IUF et en 2017 et j'étais membre de panel dans les advanced grants en 2016 et en 2018 donc j'ai essayé de donner un peu une sorte de rubi-bouca d'expérience de ce que j'ai obtenu de tout ça donc là il commence à faire comme Microsoft bon donc j'ai pris vous voyez les questions qui m'étaient suggérées pour essayer d'animer un petit peu comment faire naître une thématique de rupture parce que moi je ne suis pas du tout prosélite mais je vais plutôt essayer de vous dire quelle était mon expérience comment je l'ai construite puis après chacun en tire ce qu'il en tirait finalement il y a une citation que j'aime beaucoup de Anne Sylvestre qui a versé notre enfance qui dit là où j'ai peur j'irai et je trouve pour le verser c'est exactement ça c'est à dire là où ça fait les pétoches d'aller en recherche et bien c'est exactement là où il faut aller donc c'est facile à reconnaître donc au lieu de vous faire une présentation un peu astraite je vais vous raconter un peu ce que moi la façon dont j'ai construit un projet comment c'est venu et donc le premier projet micro-méga ça s'appelait c'était alors moi je suis dans le domaine des fluides je fais l'écoulement des fluides hydrodynamique en physique et donc un petit peu à toutes les échelles et il se trouve que à l'époque donc ça c'était vers 2006 2007 il y a eu quelques résultats très bizarres qui avaient été publiés dans la littérature sur des écoulements à travers des tout petits tubes nanotubes qui faisaient des tailles de l'ordre de 2 nanomètres et donc ça c'était vraiment extrêmement débattu enfin moi je pense que c'était faux d'autres pensent que c'était vrai pardon et donc l'idée est venue en fait que ça ça constitue exactement le type de questions qui sont abordées dans un projet vert c'est à dire que on a un phénomène complètement nouveau paradoxal et qui va donc les écoulements visuellement on aime bien regarder les écoulements de l'océan les écoulements en micro-fluidique mais là regardez ça vraiment à des échelles extrêmement petites avec des très peu regardées ça allait au-delà des dogmes habituels en hydrodynamique on a une équation maîtresse qui s'appelle l'écolisation d'Aviestox et qui généralement gère tous les écoulements depuis le micron jusqu'au jusqu'à la taille des lourds et là elle était visiblement mise en défaut et donc il manquait d'expérience et donc l'idée c'était justement dans ce projet de dire mais finalement comment on arrive à construire des expériences contrôlées à travers un de ces tubes unique et ça ça faisait énormément de questions parce que on savait à l'époque qu'on savait pas manipuler ces tubes qu'on savait pas comment il fallait mesurer et donc ça je vous le cite parce que c'est exactement le genre de construction qu'on peut faire c'est à dire il y avait vraiment une question scientifique et après il fallait construire une méthodologie complètement nouvelle pour l'aborder et donc c'est ça qui a conduit au projet micro-méga rédigé en 2009 et puis qui a commencé en 2010 donc c'est Nanocritics inside a single carbon nanocute donc les ingrédients c'était vraiment Iris Kaigen et là je rejoins complètement ce qui était dit tout à l'heure sur Paris-Abel Grenier c'est vraiment je pense que c'est pas du tout un mot vain Iris Kaigen c'est exactement la façon dont sont jugés les dossiers donc là ici comme je vous le disais c'est une question fondamentale voire même très débattue à la frontière d'un domaine canonique donc très bien établi mais là on dit bah tiens il y a une question nouvelle qui n'a jamais été abordée un sujet extrêmement risqué parce qu'on n'avait pas vraiment idée de comment il fallait faire c'est-à-dire donc dans le projet justement la réponse du projet c'est-à-dire pour essayer de construire un nouveau système qui permette de regarder l'écoulement dans un national tube on va faire comme ça d'abord donc il y a une partie très techno que je vais montrer juste par théorité après puis après une partie comment on fait la mesure et après comment on discute les résultats donc j'insiste aussi sur ce sujet très risqué parce qu'en fait à l'époque c'est vrai que mon track off record n'était pas du tout pas du tout très gros et donc là donc c'était vraiment typiquement un projet qui a été bien évalué mais vraiment sur le projet lui-même et pas forcément par rapport à moi mon track off record qui était il y a plus une dizaine d'années donc mais effectivement donc ça ça rejoint aussi la perspective c'est que si ça marche ce projet à ce moment-là il y a une nouvelle fenêtre et il y a plein de perspectives qu'on pouvait ouvrir donc ça c'est donc là juste pour dire ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des sortes de Lego à l'échelle nanométrique on a pris avec un microscope électronique on a posé les nanotubes on les a déplacés on les a assemblés tout ça ça a pris une dizaine d'années enfin maintenant ça fait 10 ans qu'on y a appris le projet a duré 5 ans mais ça a pris finalement 2-3 ans pour les mettre en place ces méthodes-là beaucoup de stress évidemment parce que la comparte du projet risqué c'est que on se fait des cheveux blancs voire on s'enlève les cheveux mais finalement c'est un projet qui au final a bien marché donc ça veut dire que ça valait du coup d'investir tout ce stress parce qu'en fait on a eu une ouverture justement sur plein de phénomènes différents les uns des autres voire même des phénomènes qu'on n'attendait pas du tout là je parle du frottement à droite c'est des choses qui sont arrivées à côté comme ça et c'était intéressant aussi parce qu'on a fait des mesures qui n'étaient pas du tout enfin des mesures des certaines choses qui n'étaient pas attendues ça ça nous a conduit en fait à créer une start sur la base des résultats donc c'est aussi pour dire que c'est des projets extrêmement fondamentaux des projets versés mais finalement qui peuvent très vite mener vers de l'innovation et il y a une continuité il n'y a pas du tout de rupture entre les deux et je veux dire l'université a encouragé dans ce sens là alors le projet s'est fini en 2016 comme je vous le disais effectivement ce qui était intéressant c'est que par rapport au projet initial finalement il a ouvert beaucoup de choses en fait la manip qui était l'objectif du projet elle a été faite en 2016 donc c'est pour dire on a mis 6 ans parce qu'on avait une année de plus donc c'est à dire voilà on a répondu au projet mais vraiment quelques mois avant la fin et ça ça a conduit finalement ça a nourri aussi d'autres projets collaboratifs ça c'est intéressant comme des ETN ETN c'est des training network avec des collègues européens et aussi même un fait donc ça c'est plutôt sur les projets pour l'innovation en fait on vient avec l'innovation et qui était basé en grande partie sur la partie start-up c'est à dire ce phénomène sur l'énergie donc je voulais montrer ça pour cette expérience là et je voulais montrer une bonne expérience sur laquelle j'ai aussi appris beaucoup c'est que on se prend vite au jeu en fait de ces projets là et en fait quand ce projet là est défini c'est terminé en fait ce que j'ai trouvé intéressant enfin le plus intéressant c'était que ça m'a obligé à prendre des risques que naturellement on n'a pas forcément envie de prendre alors que normalement la recherche ça devrait vraiment une crise de risque et donc c'est poser la question de dire mais si je devais refaire quelque chose je discutais beaucoup avec un jeune collègue justement qui avait été embauché dans le R.C. qui après est devenu CNRS et on se disait mais qu'est-ce que si on veut faire quelque chose d'encore plus loin qu'est-ce qu'on pourrait faire et ça je trouve que le R.C. pose cette question là aussi donc de nous remuer un petit peu et donc évidemment l'idée c'est donc ça ça a été très bien dit par l'évoire aussi c'est qu'il ne faut surtout pas être incrémental incrémental c'est le mot-clé donc j'ai dans notre panel c'était incrémental ça tue immédiatement le projet donc comment ne pas être incrémental sachant qu'on a passé six ans à construire quelque chose donc il fallait identifier des questions nouvelles des directions nouvelles qui savent utiliser ce qu'on a déjà fait mais surtout pas dire regardez je suis très bon j'ai fait tout ça donc il fallait aussi des nouvelles méthodologies par rapport à ce qu'on avait fait et prendre à nouveau des risques alors juste pour info en fait l'idée c'était de faire le lien là j'avais fait avant le transport dans des pubs artificiels l'idée c'est de commencer à faire des machines c'est-à-dire commencer à mimer vraiment les canaux biologiques etc donc là c'est vraiment essayer de mimer une machinerie ionique ce qui là est extrêmement une nouvelle fois extrêmement compliqué et qui n'est pas du tout évident à construire et c'est ça qui a conduit au projet qui s'appelle SHADOC voilà parce qu'on veut faire des pompes ioniques donc là les SHADOC font des pompes et d'ailleurs au niveau des acronymes c'est vraiment tout et n'importe quoi mais c'est important parce qu'au bout de sang on se rappelle des nombres exactement donc il y a un nom qui frappe d'ailleurs SHADOC ça ne veut rien dire pour nous les français ça veut dire quelque chose mais ce que je veux dire c'est que les gens souvent se cassent la tête à trouver un truc quelque chose qui soit prononçable voilà c'est ça parce que je vous garantis qu'il y en a des qu'au bout de la troisième fois on doit faire c'est ça mais un truc qui frappe c'est vrai que c'est plutôt intéressant c'est un conseil c'est un peu de grand-mère comme on dit mais grand-père grand-père alors juste là j'ai pris des copies de mon projet juste pour vous montrer à peu près le B1 et le B2 à la suite ça c'est c'est juste pour dire que je pense que les schémas expériences c'est extrêmement important face à AR le projet parce que souvent c'est des projets assez denses que vous avez eues essayer d'avoir par exemple on ne voit pas très bien mais sur la deuxième page du B1 c'est vraiment la question c'est qu'est-ce qu'on veut faire exactement et je reviendrai dessus juste après mais en gros moi je suis à peu près convaincu mais ça c'est mon opinion personnelle qu'on sait très vite si ça va passer ou pas c'est-à-dire que quand on lit la première page on se dit celui-là il est vraiment très bien enfin là il y a ce que j'appelle l'épée Wahou on a envie de continuer en fait on a envie de savoir et ça c'est la première page qui y attrape alors parfois c'est décevant dans les projets on continue à lire sinon on rate mais il faut que ça soit là et il faut que ça soit très très clair en fait dès le début ensuite là ça c'est le B1 je reviendrai après sur le B1 et le B2 le B1 c'est un synopsis ça montre en gros ce qu'on veut faire donner les risques le B2 c'est le détail c'est-à-dire une fois qu'on a montré qu'on veut faire un projet le rendre crédible c'est-à-dire c'est très risqué mais voilà comment je vais le faire et donc dans le B2 moi j'avais suivi une structure où j'avais quelques grands objectifs et dans ces objectifs il y avait des work packages on peut imaginer l'inverse d'ailleurs peu importe mais dans chacun des work packages qui correspondaient à une sorte de brique de Lego du projet il y avait le contexte les objectifs énoncés très clairement et en gros les objectifs ils diraient je vais faire telle manique voilà la question le comment et la réponse exactement et à la fin là j'avais choisi par work package d'estimer les risques de dire en fait c'est un choix on peut le faire globalement on peut ne pas le faire mais c'était un choix de dire ça ça va être vraiment compliqué ou ça c'est plutôt linéaire mais on en a besoin pour la suite et donc essayer d'évaluer soi-même ces risques je trouvais ça important et ça évidemment ce qu'on a envie c'est que tout ce qu'on écrit là ça soit repris par les rapporteurs c'est évidemment les rapporteurs quand on a 50 projets à lire il faut écrire des rapports pour 50 personnes si c'est très bien expliqué à un endroit on va avoir tendance à reprendre la phrase clé et donc il faut que vous vous proposiez cette phrase clé pour le rapport si je peux interromper sur le B1 une chose sur le B1 une chose importante qui est flash maintenant que je le vois les gens souvent surtout les jeunes sous-estiment le fait qu'il faut quand même résumer la méthodologie et s'il y a une structure en work package et avec un peu de doc un doc etc avoir le résumé le B1 c'est un gros résumé de ce qui se passe dans le B2 et souvent les gens focalisent la science l'enjeu scientifique sur le B1 et oublient de résumer la méthodologie ce qui fait qu'on est un peu à court de se dire est-ce qu'on passe la suite ou pas non on voit pas le B2 jamais on ne voit qu'après au deuxième stade l'erreur il se passe de moins en moins mais c'est quelqu'un qui dit mais ça j'explique au B2 il faut au moins qu'il y ait un énoncé minimal parce que donc voilà moi je pense des figures c'est toujours c'est pas inutile je ne suis pas le super maître des figures mais on essayait d'illustrer un petit peu ce qui était possible de nous faire dans après poser la question on me demandait comment évaluer ces chances alors évidemment ça vous l'avez déjà entendu dix fois et vous êtes bien au courant c'est prendre des risques ça c'est mais des vrais risques et sortir des chemins battus et effectivement une question typique en tout cas moi j'étais en matière condensée en physique c'est pourquoi un projet versé est justifié par rapport à une ANR ou par rapport à un projet national c'était tout à l'heure donc ça c'est c'est la question typique c'est-à-dire si c'est un truc qui finalement pourrait rouler tranquillement c'est pas la peine d'amener à l'ERC alors ce que alors quand on écrit le projet je vais revenir là-dessus c'est moi j'ai trouvé ça absolument essentiel d'avoir un sparring partner alors je trouve qu'en France on a cette chance faut pas que ça soit faut pas s'enfermer et écrire son projet je trouve et enfin en tout cas ma méthodologie c'était comme ça c'est-à-dire j'ai mon collègue avec qui en France on a plutôt des équipes d'armée mexicaine donc avec beaucoup de permanents et où chacun peut contribuer et on a des échanges que font pas forcément les profs en Allemagne par exemple il y a le prof mais postdoc on a pas discuté son projet avec les postdocs en France on a cette chance d'avoir des collègues hyper compétents et donc moi je sais que dans mon cas j'échangeais je disais mais est-ce que tu penses qu'on peut faire ci lui me disait non non pas du tout ça rebondissait et finalement je trouvais ça extrêmement important alors les mains préliminaires ça a été mentionné ça ça peut être utile et finalement pour rassurer parce que moi dans le projet il y en avait quelques-unes pas tant que ça finalement mais quelques-unes des résultats préliminaires même en théorie des résultats préliminaires en point de vue expérimental mais au moins ça rassure pour dire bon ça paraît un peu dingue mais au moins il y a ça qui va marcher donc je dis à proscrire projet incrémental alors éviter les buzzwords je sais qu'en physique on a énormément de buzzwords notamment alors là évidemment avec l'intelligence artificielle alors là il y a énormément de projets enfin je dis énormément je dis que j'ai légère mais il y a pas mal de projets qui mettent tout de suite en gros ils disent finalement je prends une question standard j'ajoute l'intelligence artificielle ça fait un projet innovant non et ça passe pas la barrière et c'était dit aussi tout à l'heure les idées doivent être très clairement énoncées il faut que ça soit net et que justement dans cette première page cet encadré que je l'avais mis là qui est un peu inévidence mais c'est vraiment dire est-ce que vous pouvez résumer votre projet en deux phrases je pense que finalement les américains ont cette notion de pitch elevator pitch est-ce que il me bagasse par plein d'aspects mais au moins ça c'est pertinent et c'est à dire que comment résumer une question en le temps d'un ascenseur et je trouve ça vraiment très pertinent et ça ça s'entraîne avec un sparkling partner alors conseil pour une candidature au meilleur niveau alors c'est toujours difficile à dire mais j'ai parlé déjà de sparkling partner parfois ce qui me surprend même des collègues que j'estime énormément qui disent ah j'ai mis 15 jours en août pour écrire un projet versé à des l'advantes ça me paraît un peu dément moi je sais que j'ai mis quatre mois à écrire alors pas effectivement en temps permanent mais quatre mois de construction à mon déne on arrête on reprend et je trouve que c'est important d'avoir des relectures à froid et de prendre le temps pour le faire chacun fait comme 1200 je pense qu'il faut vraiment une question et un but bien défini l'assemblage de mini projet ne fait pas un projet versé et donc ça c'est je le dis parce que parfois surtout même en France parce que parfois certains disent finalement c'est un peu mon projet CNRS est vachement bien donc j'ai mis en univers et ça me paraît pas une bonne idée parce que c'est l'UF mais finalement chacun a des projets c'est-à-dire que souvent les projets qu'on a en tant que chercheurs il y a plusieurs directions qu'on agglomère qui peuvent avoir des objectifs différents c'est pas ça donc je pense qu'il faut vraiment avoir une question assez précise qu'un membre du jury peut ressortir donc j'ai dit tout à l'heure la question doit être souvent l'immédiatement apparent l'effet wahou c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur la première page ça me parlait intéressant et ce que j'essaye de vous montrer tout à l'heure en fait avec l'exemple des deux projets que j'ai construit c'est qu'une fois qu'on a une question difficile d'identifier moi je vois ça comme vraiment construire des légos une nouvelle fois c'est-à-dire qu'on a des on essaie d'arriver très haut et on construit une pyramide pièce par pièce et chacun des work package est un bloc qui doit être plus ou moins indépendant il y a une continuité et des sommes de mini projets difficiles mais faisables c'est-à-dire c'est pour ça d'ailleurs que j'avais mis une sorte d'évaluation un peu sommaire des risques à chaque étape parce que chaque étape est plus faisable que dans l'ensemble évidemment on est équilibré alors le côté cerise sur le gâteau c'est un point enfin je me suis rendu compte toujours les collègues américains dans leur pub il y a finalement la science américaine n'est pas bien au même niveau qu'à la science française on va dire européenne mais ils ont cette faculté à trouver le petit truc en plus que nous on ne sait pas faire et souvent c'est un petit truc qui fait 5 lignes dans l'article et là c'est un petit peu ça en fait et c'est-à-dire qu'ici on pourrait dire si tout marche qu'est-ce qu'on peut faire et ça je vois par exemple le projet Shadok le deuxième que je vous ai invité donc l'idée c'était de construire une machine rayonique qui est assez compliquée mais à la fin finalement j'avais mis une partie qui était finalement si on sait faire tout ça faisons de la science-fiction et qu'est-ce qu'on peut faire et l'idée c'est de faire une sorte de neurone artificielle et donc alors là vous me demandez maintenant comment je vais le faire c'est vraiment extrêmement difficile j'espère qu'on y arrivera pour l'instant j'en sais rien en fait mais j'avais remarqué en tout cas en tant que candidat que dans les retours des référies ça a été bien apprécié c'est-à-dire que les gens disaient tiens ça vaut le coup en fait de faire ça parce que même si ça a peu de chances de marcher la petite chance que ça marche le vaut alors très rapidement parce que finalement là je reprends vraiment mot pour mot ce qui a été dit tout à l'heure par Éthée Bognier c'est-à-dire en tant que plutôt qu'évaluateur membre de panel on parle vraiment à des scientifiques donc ça il ne faut jamais oublier ça on parle à des scientifiques qui sont très ouverts et dans les panels je vous assure que les discussions sont de très haut niveau et seule la science compte et moi j'étais probablement deux fois dans les panels j'étais vraiment impressionné par le travail réalisé et la qualité et notamment par rapport même pour avoir fait dans des panels CNRS ou que ce soit quand il y a un souci il y a toujours un collègue qui reprend les publications et qui recreuse dans les publications ça c'est pas anecdotique ce qui n'est pas forcément le cas dans certains panels pour dire les choses de recrutement où il y a parfois on va un petit peu vite en disant non non ça je ne crois pas il faudrait lire la publication et c'est écrit dedans si c'est vrai ou si c'est pas vrai et ça à l'ERC c'est fait et ça je trouve ça exceptionnel et donc évidemment il ne faut pas bluffer que ça se voit et les gens s'agacent énormément effectivement donc aussi c'est déjà remarqué aussi un peu banal mais le panel est très diversifié donc moi c'est matière pensée mais c'est la même chose en sciences de l'univers et donc il faut parler absolument au-delà de votre domaine il ne faut surtout pas parler aux spécialistes au maximum vous avez un spécialiste de votre domaine dans le cadre et encore et pourtant en B1 il y aura 4 personnes qui 4 ou 5 personnes qui devront faire un rapport sur votre projet et donc évidemment si ces personnes s'arrachent les cheveux pour essayer de comprendre ce dont vous parlez si vous utilisez des acronymes ça devient vite agaçant en fait donc ça c'est extrêmement important au B1 au B2 c'est encore important parce que ces mêmes personnes souvent agissent aussi en rapporteur au B2B il y a en plus des rapporteurs qui sont plutôt des spécialistes donc là le B2 peut rentrer vraiment plus dans le coeur technique alors je pense que j'étais avant il y a deux grands types de projets qui sont aussi de façon vraiment très naïve et si je prends beaucoup de recul il y a le projet d'un chercheur très reconnu donc il a un track of record voilà il n'y a rien à dire c'est quelqu'un mais cette personne avec son track of record il va au-delà de ce qu'il sait faire et donc en fait là c'est là où le track of record et le projet dans ce cas là le track of record joue un rôle très prépondérant donc là c'est vraiment l'idée qu'on a des projets versés des gens très puissants mais comme a dit M. Rignan il y a des prix Nobel qui sont mis en échec donc ça veut dire il n'y a pas que le track of record et ensuite il y a les projets justement et c'est là où ça donne beaucoup d'espoir c'est qu'il y a des projets construits sur une idée très originale qui est très risquée et qui impressionne le jury et ça finalement le track of record compte beaucoup moins donc je voilà il y a encore des exemples moi il y a eu des exemples dans les panels où j'étais où vraiment des gens assez jeunes sont sortis avec un projet versé parce que franchement ils avaient fait un boulot de dingue alors que non ils n'ont peut-être pas beaucoup de publications ou des publications très dissimarké donc bon B1, B2 c'était déjà été dit le B1 était un synopsis et le B2 on se faisait habiliter alors la perception française de l'ERC ça c'est c'est plus des remarques un peu blablates un peu générales mais moi je sais que quand j'avais postulé sur l'ERC en 2010 il y avait pas mal de reproches en fait souvent alors que je pense ça a changé depuis avec ce côté la science française est très collective et là finalement on met beaucoup d'argent sur une personne c'est individualisé un projet alors que dans les équipes nous on était une équipe assez plate voilà et pourquoi toi et en fait moi je trouve c'est vraiment une perception extrêmement fausse parce que souvent en fait c'est un projet qui est toujours collaboratif de toute façon le projet notamment à Lyon était très impliqué parce qu'il y avait plusieurs personnes dans le laboratoire parce que voilà il y a une nanocube tout ça il y avait du savoir-faire d'une autre équipe avec qui on avait beaucoup travaillé alors d'autre part il faut toujours rappeler qu'il ne faut pas se censurer puisque si ça marche c'est aussi une source de financement direct ou indirect pour les autres équipes du laboratoire donc ça c'est évident et je trouve que ça s'insère bien dans le modèle français c'est à dire que l'ERC finance c'est une personne sur un sujet on fait une sorte de task force autour d'un sujet ce qui n'est pas la même chose qu'un modèle anglo-saxon où il y a le laboratoire de l'Intel c'est très pyramidal où il y a le projet versé qui va embaucher que des post-docs et des thésards en France je pense qu'on a cette possibilité de créer une petite équipe sachant que dans cette équipe une autre personne peut avoir un autre projet versé sur un autre sujet j'ai vu le cas à Jussieu bon après c'est la question de notre métier etc donc voilà c'est mon dernier slide pour dire que sur le risque et l'ignorance etc j'ai bien testé de Bourdieu faire sans savoir complètement ce que l'on fait c'est donner une chance de découvrir dans ce qu'on a fait quelque chose qu'on ne savait pas alors c'est toujours dit de façon très compliquée je vais dire toujours ça par les cons les cons de Michel Lebière c'est un peu plus problématique voilà merci 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 Lédéric on a le temps pour poser des questions oui merci une question très pratique sur la rédaction du projet est-ce que vous conseillez d'écrire B1 ou B2 d'abord j'ai fait les deux sens moi j'ai tendance j'ai eu mal à avoir un conseil très précis là-dessus c'est dire que là finalement comme le projet c'est d'abord construit en agglomérant en construisant une stratégie finalement c'était plutôt le B2 qui s'est construit pour le dernier en disant mais en fait il y a un peu les deux en parallèle donc j'ai pas d'être très fort là-dessus si je pouvais me permettre une idée c'est de construire le B2 en style télégraphique et de rédiger B1 avant parce que B1 est crucial pour le pour passer mais on a besoin de connaître tout le B2 pour pouvoir rédiger B1 mais ça dépend pour le résumé non non moi je m'interrogeais en fait sur la distinction entre les projets individuels qui comme vous disiez sont souvent collaboratifs et la réouverture des synergies pendant quelques années à deux ans on n'a pas eu la question ce qu'on débat c'est les projets individuels on pourrait aussi travailler en équipe mais parfois je me demande si ça peut être au détriment d'un projet d'avoir une structure vraiment avec des PIs qui ont des fonctions assez égales dans un projet individuel est-ce que les membres du panel vont dire que c'est pas la place de ce projet-là et que ça devrait être un projet stratégique alors c'est clair que les projets ERC c'est quand même un PI on est d'accord quand je disais c'est un projet collaboratif c'est dans le sens où le PI organise une équipe où il a certaines tâches à faire et pour ça il peut aller chercher la compétence d'une équipe qui fait un truc très particulier et si cette équipe accepte ça va se parler mais la seule personne parfois il existe je ne sais plus si il existe encore des co-PI mais voilà c'était supprimé mais de toute façon il y a un PI qui est bien identifié après ça ne l'empêche pas d'aller chercher des projets que l'on dit donc c'est très différent des synergies où il y a plusieurs PI à justement au même niveau il reste quand même une personne qui doit être bien identifiée qui va lancer le projet le suivre proposer des idées ok donc s'il n'y a pas d'autres questions on remercie Eric encore une fois bonjour à tous je voudrais d'abord remercier pour l'invitation pour parler aussi et partager l'expérience sur l'IF et les DDRC donc d'abord quelques mots de présentation je suis un mathématicien appliqué donc après une thèse à l'UPMC un poste à Créteil puis un petit tour aux Etats-Unis j'ai repris un poste à l'UPMC un poste de professeur en 89 donc mon domaine c'est la modélisation mathématique l'analyse des équations des rayons partielles l'analyse numérique les calculs scientifiques et surtout l'interdisciplinarité dès le début j'ai voulu faire des maths pour la médecine donc à l'instant que j'ai commencé des études de médecine pour mieux comprendre que j'ai pas eu le temps de terminer mais néanmoins ça m'a permis d'avoir un petit peu un background de médecin donc les premiers travaux vraiment en mathématiques j'ai ensuite appliqué à la médecine et j'ai pu bénéficier quelques temps après avoir eu mon poste d'une délégation au CNRS pour animer un laboratoire adossé à l'hybride donc le centre de calcul national du CNRS un laboratoire où on parlait d'algorithmes donc c'était centré sur les maths et l'informatique et donc pour parler de méthodes numériques pour résoudre les modèles sur les grands calculateurs et donc là il y avait beaucoup de disciplines qui étaient représentées qui utilisaient le calcul scientifique pour bien appeler et donc c'est là que j'ai fait mes premiers travaux en chimie plus exactement en collaboration avec des chimistes grâce à Marie-Madeleine Romer et Marc Reynard qui étaient de l'université de travaux et qui venaient pour travailler comme moi je venais dans ce laboratoire pour échanger donc ça a été très intéressant et donc des applications vers la médecine que j'avais vers la mécanique de façon assez évidente aussi je me suis intéressé à la modélisation en chimie sur lequel au niveau des numériques en tout cas il n'y avait pas grand chose il y avait des travaux sur les modèles mathématiques qui étaient faits par des mathématiciens comme Libre par exemple comme aussi Terminion pour créer l'école française mais il n'y avait pratiquement rien au niveau des choses que les chimistes faisaient sur les bons calculateurs et donc je me suis dit que c'était le coup de regarder et là alors puisque c'est IUF et URC je vais aussi parler d'IUF c'est à dire que après avoir dirigé le laboratoire Jacques-Léon sur son mode université enfin sur l'université Pierre-et-Marie-Curie comme ça s'appelait dans le temps il n'y a pas encore très longtemps je l'ai dirigé donc pendant 12 ans et pendant pendant ces 12 ans je me voyais mal me déposer un projet que je compte parce que c'est directeur d'un laboratoire de l'appel de celui-là ça demande quand même pas mal de temps donc à l'issue j'ai déposé j'ai tenté l'IUF et j'ai réussi à l'avoir et donc mon projet était en 2012 axé sur trois choses développer des algorithmes avoir des applications et puis troisième axe monter des relations industrielles et donc parmi les applications il y avait on voit ici il y avait modélisation mathématique en sorte du vivant mais en premier item méthode numérique en chimie computationnelle à plusieurs échelles alors à la fin de ce premier IUF je me suis dit je vais peut-être en déposer un autre parce que c'est quand même c'était bien ces cinq années pendant lesquelles j'avais quand même une certaine liberté ça m'a permis après la direction du laboratoire de reprendre plus ce corps avec la recherche et des projets ambitieux et donc voilà j'ai dit pour le renouveler parce que c'est quand même assez rare d'avoir un renouvellement j'ai dit j'avais trois axes qui étaient faire des maths appliquées avoir des applications et monter des relations industrielles je pense que j'ai tout fait donc du coup je pense que je peux resoumettre un projet d'autant plus que au niveau des relations industrielles ce que j'ai monté pendant ces cinq années et je n'aurais pas pu le faire autrement c'est monter un institut Carnot donc un institut de recherche de large avec les industrielles pour travailler réellement avec eux donc si je n'avais pas eu l'opportunité de monter un projet Carnot j'aurais peut-être monté un projet ERC donc c'est ce que j'ai dit et donc j'ai dit comme j'ai envie de continuer vraiment à faire de la recherche mais aussi à animer ce projet Carnot et bien je pense que l'IUS ça serait la meilleure des choses pour me permettre de déposer un projet ERC donc du coup comme je l'ai eu il n'a pas vu que je l'ai beau d'un projet ERC bon alors voilà donc notre projet ERC c'est un projet ERC Synergy donc j'ai illustré quelques pages du projet donc Synergy ça veut dire plusieurs PI qui sont des équivalents de PI d'ERC du mondage la plus avancée et et donc c'est un projet sur la modélisation mathématique en chimie en chimie computationnelle donc EMC2 donc c'est facile à se dire voilà donc voilà les quatre porteurs et j'étais corresponding PI donc c'est un projet franco-français centré sur presque le Sorbonne Université au sens où il y a deux mateux donc Eric Tancès et moi il y a une spécialiste de computer science Laura Grigori qui est à Limeria mais qui fait une grosse partie de son activité au sein du laboratoire Jacques-Dunonce donc sur Sorbonne Université et le chimiste c'est Jean-Philippe Picolade qui d'ailleurs est membre IEA Junior 2016 et qui est professeur et directeur du laboratoire de chimie théorique donc alors comment ça s'est passé donc on m'a expliqué que déjà on avait commencé à travailler effectivement donc je rejoins là ce qui a été dit sur montrer que ça c'est basé sur une expérience réelle on a montré qu'en travaillant ensemble et ça a commencé donc en 2012 par un petit projet financé par Franz Berkeley mais aussi ensuite je reviendrai peut-être un petit peu plus longuement dessus sur un labex on a réussi à avoir des financements qui nous ont permis de travailler entre maths et chimie et proposer des nouveaux algorithmes qui ont permis d'aller une fois plus vite et donc d'aller grosso modo d'une petite protéine à 10 000 atomes à des des protéines plus de l'ARN à 3 millions d'atomes commencer à attaquer et à modéliser le rigolo donc ça ça a été fait à l'intérieur d'un code qui préexistait qui était l'un des des fers de lance de Jean-Philippe Pall et de son équipe internationale et donc néanmoins quand on accélérait parmi un certain nombre de résolutions et bien ça a quand même fait du bruit dans la communauté et en particulier juste avant l'oral de l'ERC on a eu un prix à TOS Joseph Fourier à être formé contre le bruit donc sans doute pas fait mal à la partie reconnaissante voilà donc l'idée donc avoir un grand challenge donc c'est ce qu'on a essayé d'expliquer si tout marche qu'est-ce qu'on va réussir à faire alors on ne va pas faire de la médecine intervenir dans l'énergie et faire de l'environnement non on va développer un code un nouveau code basé sur les maths qui utilise de la vraie chimie et qui adresse des problèmes tels que ceux que l'on peut voir en médecine dans le domaine de l'énergie dans le domaine des nouveaux matériaux dans le domaine de l'environnement voilà ce qu'on a essayé de faire passer et que pour ça il ne fallait pas simplement des maths et de la chimie mais il fallait en plus quelqu'un spécialiste du computer science pour aller vers la le hyperpondance donc le calcul haute performance et donc c'est c'est ce qu'on a dit pour aller plus loin il nous faut réellement des moyens supplémentaires voilà alors l'idée c'est que effectivement on a bien décomposé ça en work package en un certain nombre de tâches une grosse partie du budget ça va aller vers les financements de doctorants de post-doctorants mais aussi parce qu'il y a un code à développer et qu'un code ça se développe avec des gens qui ne sont faits pour ça et pas des étudiants donc on va employer des ingénieurs qui vont nous permettre d'avoir un code qu'on va pouvoir transmettre et laisser de façon ouverte et on va adresser donc bon ça c'est pour les jeunes donc alors comment préparer une ERC et de rupture bon bah du coup en étant mathématicien mais mathématicien appliqué ayant déjà travaillé de façon interdisciplinaire et en particulier depuis une dizaine d'années à ce moment là dans avec des chimistes et ayant accès à des codes pas simplement celui de Jean-Pélic-Pic-Mal mais aussi d'autres codes le cadre de l'ERC c'était une évidence c'est à dire c'était l'ERC synergique c'était comme tout est indiqué ici 10 millions d'euros pour travailler à plusieurs 4 pilles de force à peu près égale donc dans notre cas l'ERC synergique c'était pratiquement une évidence alors en fait on avait on avait fait un 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 petit galop d'essai puisqu'on avait déjà déposé en 2012 un premier projet qui n'avait pas qui n'avait pas l'ambition de celui qu'on a déposé là depuis l'ERC en 2013 on l'a redéposé d'accord donc c'était mieux il y a eu l'air et et surtout on a eu des rapports qui nous ont permis de comprendre quel était le cadre c'est important de déposer des projets pour avoir un retour alors faut pas déposer n'importe quoi parce que si vous avez pas mal une mauvaise note vous pouvez plus soumettre pendant quelques temps mais ça vaut le tout quand même d'avoir un retour pour comprendre pourquoi vous l'avez pas comme ça après vous allez essayer de l'avoir alors donc pas d'appel 2014 donc du coup du coup on s'est financé on s'est financé avec à la baisse donc grosso modo quand le premier n'a pas marché de toute façon c'était assez difficile parce qu'il y avait une dizaine de financements à ce moment là sur 700 candidats sur 700 candidats on se finançait sur mais c'était annoncé comme étant quelque chose pour voir si la communauté réagissait bon du coup la communauté a réagi et donc du coup il y a eu un deuxième appel qui n'était pas prévu au début je pense si si c'était prévu 400 candidats pour 13 horaires oui c'est ça c'était à peu près du même ordre de fond c'était pour récupérer parmi les ceux qui auraient dû l'avoir en tout cas on était pas au soir mais on a été mieux évalués et donc on a bénéficié d'un labex du coup qui nous a permis de faire une toute petite partie du projet mais en tout cas qui nous a permis réellement de bâtir la collaboration parce que discuter avec des chimistes c'est pas facile un chimiste nous dirait discuter avec un artiste c'est pas facile surtout avec un mécanicien on a l'habitude on sait comment ils réagissent ces gens là d'accord on a l'habitude de travailler avec avec des biologistes c'est un petit peu plus compliqué mais avec des chimistes c'est impossible d'accord donc par exemple un je sais combien de temps donc par exemple un mathématicien appliqué qui fait des qui fait des algorithmes il a la notion de convergence d'accord donc la convergence c'est à dire quand on augmente le prix qu'on va payer finalement quand on augmente le nombre de la mécanicité normalement la méthode numérique se rapproche de la solution du modèle donc on parle avec les chimistes est-ce que votre méthode converge ? bah oui c'est précisément actuel j'ai comparé avec la réalité et j'obtiens les mêmes résultats des résultats coïncidents avec les fourchettes des erreurs d'accord vous allez même plus vite que nous parce que nous c'est dans une deuxième étape on valide notre modèle par rapport à la réalité d'abord on essaie de voir si notre solution numérique converge vers la vraie solution s'il y en a qu'une du modèle bon c'est encore mieux ce que vous faites mais donc néanmoins est-ce que ça converge c'est-à-dire est-ce que si on met plus de degrés de liberté sinon ah bah on peut pas bah on si on mettait moins de degrés de liberté on pourrait parler de problème et on peut pas parce qu'on on sature le nombre d'heures qu'on nous a donné donc alors pour comprendre cette notion de convergence que je vous résume rapidement résumée c'est six mois voilà bon alors donc après ça il y a plein d'autres trucs les minimisations d'énergie par exemple enfin c'est des choses qui ont pas le même sens des deux côtés donc construire une communauté construire une collaboration dans ce cadre là ça demande du temps et on a bénéficié de ce Labex Calcium Lab qui nous a permis d'avoir des thèses en co-tutelle des vraies thèses en co-tutelle pas des causes des vraies thèses où il y a deux directeurs de thèses où réellement on a pris pour des sujets post-doc un chimiste et on l'a mis dans des labos de maths on a pris des mateux on les a mis dans des labos de chimie et aussi on était deux directeurs de thèses réellement voilà donc ça ça nous a permis d'avancer et donc on peut s'avancer par contre voilà et donc ça nous a permis d'avoir ce cadre là et d'accélérer et ce qu'on a pu montrer donc 2017 appelle la nouvelle appel donc on s'est dit j'avais 203 on y va et alors là il faut bien réagir aussi par rapport au montant les premiers montants c'était 15 millions donc quand j'ai vu l'appel à projet c'est moi qui ai vu le premier appel à projet en 2012 j'ai dit ça serait peut-être pas mal qu'on y aille alors les collègues m'ont dit mais t'es fou enfin qu'est-ce qu'on va faire avec un million voilà donc bon j'ai dit on essaie tous les jeux voilà on commence à réagir qu'est-ce qu'on va faire et donc on s'est posé le problème si j'avais 10 millions d'euros à placer pour faire une avancée substantielle dans un domaine interdisciplinaire je pourrais choisir le développement d'un nouveau code de simulation en chimie quantique et c'est sur notre équipe que je placerai le financement parce que là il y a des choses à faire alors qu'est-ce qu'il faut faire pour faire un nouveau code bon ben il faut ça il faut ça mais il faut qu'on réfléchisse ça et puis ce truc là sur laquelle on n'a absolument pas compris il faut absolument qu'on le comprenne et ça il faut qu'on le comprenne donc il faut qu'on mette un code-doc là on ne peut pas mettre un thésard parce que c'est trop compliqué on va mettre un code-doc qui est capable de faire ça là on va mettre une équipe là on va bâtir là on va bâtir il nous faut aussi des ingénieurs parce que pour développer un code pour le maintenir et être capable de le proposer il nous faut des ingénieurs voilà et on est arrivé à 17 millions bon donc on était dans le cadre donc le premier projet 15 millions ben alors en fait 10 millions ça a été il a fallu se restreindre un petit peu mais heureusement comme on avait accumulé une certaine expérience déjà dans le cadre du CACIMLAB on a pu on a pu élargir par rapport à la proposition initiale surtout plus la structurer mieux la présenter et identifier des points importants alors évaluer ces champs puisqu'on a eu à peu près le même cadre de question que je t'ai fait proposer alors ce que j'aime bien dire moi aux collègues qui déposent des projets c'est tous les projets que vous faites n'ont pas vocation à passer mais si vous ne tentez pas il n'y en aura pas qui passera voilà donc si vous vous dites qu'il y en a un sur deux qui va passer ou un sur trois et bien c'est déjà pas mal parce que vaut mieux vaut mieux qu'il y ait deux tiers de déchets et que vous ayez perdu du temps pour ça et si vous en avez finalement un qui passe bon et en fait si vous êtes là c'est que vous avez déjà déposé un projet à l'IUF vous avez déjà rédigé un projet et que vous avez sans doute des choses intéressantes à proposer donc un peu comme dans l'intervention il faut aller plus loin beaucoup plus loin d'accord donc pour l'énergie immensément plus loin puisque pour la synergie il faut avoir trois ou quatre PIA qui vont se faire ensemble à travailler alors premier conseil ne faites pas de RCS c'est à dire vous êtes à l'IUF vous avez déjà le temps posez-vous on est là pour faire de la recherche donc ne déploitez pas tout de suite votre projet de recherche profitez de cette situation fantastique qu'est l'IUF pour réellement développer votre sujet de recherche quand on est enseignant-chercheur il y a une partie enseignante qui est fabuleuse mais qui prend quand même du temps et que donc avoir simplement un tiers de service ça fait partie des beaux cadeaux que donne l'IUF et puis aussi vous avez suffisamment de financement pour être capable de tester des idées de faire vivre votre petite équipe autour de vous donc profitez de la situation de recherche mais pas trop longtemps quand même parce que c'est bien de déposer des URC ça ouvre une perspective nouvelle bon 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 c'est un petit peu je vais vous dire c'est un mauvais bouton voilà hop bon alors donc si vous ne portez pas le RC c'est sûr que vous ne l'aurez pas c'est un petit peu la dernière phrase qui était dite tout à l'heure bon et de toute façon cet effort pour le RC cet effort du B1 du B2 de la structuration c'est de toute façon bien pour et c'est le moment pendant que vous êtes à l'EUF pour développer ce genre de choses et voir ce que vous pouvez faire alors combien de temps et quels moyens alors le temps nous effectivement c'est pendant trois semaines que ça a été fait je vous ai dit il y a une première soumission en 2012 ensuite une soumission en 2013 une soumission en 2017 en 2013 on avait arrêté d'étirer puisque de toute façon il n'y avait pas d'autres appels d'offres qui étaient prévus bon néanmoins on maturait petit à petit et je pense qu'on a mis six mois pour monter le projet pas à temps plein bien évidemment on avait autre chose à faire que de penser à ce seul objectif de l'ERC surtout qu'on n'aime pas donner gagnant mais on a on a mis énormément de temps surtout à 4 pour essayer à 4 de parler à une seule voix essayer d'identifier les vrais problèmes pour un pour un ERC synergique pas synergique je veux dire la démarche est sans doute différente en tout cas là il a fallu qu'on travaille réellement beaucoup ensemble ça n'empêche pas que juste au moment de la soumission il y a encore eu des changements dans le dossier mais il était quand même la grande structure des B2 et je suis assez d'accord avec ce qui a été dit pour le B2 ou le B1 on a commencé par la structure du B2 on a regardé ce qu'on allait mettre dedans ensuite on a écrit le B1 et on a déglové le B2 et on est revenu sur le B1 une centaine de fois mais voilà donc c'est plutôt dans ce sens là qu'on a structuré les choses voilà alors nous étions mûrs mais le projet n'était pas tout à fait encore mûr puisque on a eu CQB donc ça montrait qu'on avait des choses alors la vie continue néanmoins même si on n'a pas les financements parce que les rapports ont servi on a tiré plein de choses et si on n'avait pas eu l'ERC ça aurait été déjà des choses positives d'avoir les éléments qui étaient dans le rapport qui nous ont permis de nous mettre en face de cette collaboration interdisciplinaire où il y a plein de choses à inventer plein de choses à assurer plein de choses qui existent que notre collègue chimiste ou que nos collègues chimistes ne connaissent pas et qu'ils nous ont fait savoir et que plein de choses aussi qu'en tant que mateux on ne savait pas donc c'était important d'avoir ces rapports et la dynamique qui était donc partie donc IUF calcium-là puis IUF donc tout ça ça a été important pour nous alors pour la partie coachée ou pas oui je pense que c'est important tous les conseils qui peuvent vous être donnés là je ne prétends pas que les miens vont être particulièrement importants mais en tout cas tous les conseils que vous pouvez récupérer sont hyper importants accepter de se faire relire accepter d'expliquer de revenir sur un certain nombre de concepts pour les clarifier parce que effectivement et encore plus pour un projet synergique ceux qui vont lire le projet sont bien sûr certains d'entre eux sont complètement spécialistes d'une partie ils sont rares ceux qui sont spécialistes de l'intégralité et il y en a plein qui sont spécialistes de part en chose qui sont simplement intelligents qui sont capables de comprendre si on le répète mais si on le répète pas ils ne peuvent pas comprendre l'enjeu ils ne peuvent pas comprendre la démarche donc tout ça ça a été important donc toutes ces discussions et ces retours ont permis au projet de l'éducation la répétition à l'oral était fondamentale on a demandé à deux collègues qui avaient eu la synergie et on a demandé à d'autres collègues qui n'ont pas peur de nous faire de la fête donc pas pour faire de la fête soit nous dire la réalité donc on a fait un premier oral dans lequel on était content on l'avait bien préparé il a été totalement savordé voilà donc on est reparti c'était une semaine avant voilà donc ils nous ont dit c'est bien ce que vous racontez mais ça va pas mais ça a été très constructif d'accord ils ont tout démoli ils ont dit ça va pas ça va pas ça va pas et puis ils nous ont permis de sortir parce qu'on était peut-être un petit peu trop enfermés dans notre enfin il était bien l'exposé mais mais ça c'est pas voilà ok alors qu'est-ce qui caractérise la synergie alors bon voilà waouh c'est quand on est en présence d'un tel projet on le sait donc j'avais discuté avec un certain nombre de personnes qui avaient été dans des panels et d'ici là vous pouvez le voir donc voilà c'est l'une des premières choses qu'elle m'avait dit quand on a de bons projets on le sait et donc il faut montrer que c'est le bon projet qui est là le projet pour un synergie doit reposer effectivement sur trois ou quatre personnes de stature URC vient montrer que si les quatre avaient tenté indépendamment le projet n'aurait pas marché c'est pas c'est pas quatre projets URC qui s'envoient c'est plus on va beaucoup plus loin la synergie c'est faire 1 plus 1 égale 3 et là 1 plus 1 plus 1 égale 10 enfin on va essayer en tout cas et donc c'est ce qu'on c'est ce qu'on a prétendu c'est ce qu'on a essayé d'argumenter et d'expliquer et donc aussi montrer qu'on va réellement travailler ensemble et comment on va travailler que c'est une nécessité que tout le monde travaille ensemble donc en particulier on a dit qu'on allait se voir tous ensemble une fois par semaine donc actuellement c'est un peu grave c'est pour ça qu'on a demandé à retarder à septembre 2019 quand on a su on n'a pas commencé au 1er janvier parce que c'était un quotidien on a aussi dit qu'on arriverait certainement pas mais à trois quarts du temps on essaiera d'être réellement une fois par semaine ensemble pour voir les problèmes et les résoudre ensemble comme les thèses co-financées et les codes dirigés qu'on a eu ne pas avoir une solution de matheux ou une solution de chimiste ou une solution de computer scientist je ne dis pas informaticien parce que l'informaticien c'est pas tout à fait bon mais réellement un regard à au moins deux et éventuellement à trois donc il faut être convaincant sur notre connaissance de ce qui se fait et donc c'est ce qu'on a dit on a regardé où étaient et comment avaient été développés les grands codes actuels en chimie et on a montré que sur certains il y avait eu des collaborations et que nous proposions quelque chose beaucoup plus ambitieux beaucoup plus construit ne pas pêcher les risques parce que sinon c'est la famille et puis bien insister sur le fait que si c'était évident ce ne serait pas nécessaire de développer un projet voilà merci on a temps pour quelques questions si je peux faire une remarque c'est juste il se trouve que j'ai fait l'exercice qui m'intéressait je vais regarder les 27 projets qui seront financés mais aussi d'orienter ceux qui n'ont pas été financés et quand même ce que tu dis est absolument vrai c'est à dire que sur le projet lui-même les projets qui ont été retenus ce n'est pas pareil que ceux qui n'ont pas été retenus ce n'est pas vivre en même endroit mais c'est un peu très vrai très souvent dans les projets retenus les gens étaient les meilleurs en Europe mais il n'y avait pas une espèce de ciment ou je ne sais pas quoi de perspective commune qui était présentée peut-être qu'elle ça existait mais en tout cas quand on lisait le projet ce n'était pas très nécessaire et alors ça c'était une chose qui était repérée parce que j'ai lu aussi les rapports et c'était repéré par la rapporteure presque toujours c'est ça qui faisait la différence en fait en ceux qui sont passés et ceux qui ne sont pas passés après la barre aurait pu être un édition si on nous va parce qu'ils savaient à un moment il n'y avait pas assez marrant mais quand même c'était ça qui je crois qu'il y a absolument raison de souligner sur le fait que quand on dit le projet après ça c'est vraiment la peine et pour compléter au niveau de l'oral au niveau de l'audition donc ça a vraiment été un exercice à 4 c'est à dire que donc j'ai fait puisque j'étais correspondi j'ai fait la partie de présentation globale parce que là c'est très limité en temps mais sur toutes les questions on a eu deux réponses données par juste et ça dit donc on a essayé de montrer et ça on était très contents il y a plein de trucs qu'on s'est dit après on aurait mis de la réponse mais en tout cas on a réussi l'exercice de montrer que sur chaque question qui était posée on avait deux regards le regard si c'était une question de mathématicien mais aussi du chimiste ou du compétiteur qui venait en écho et qui disait bah oui si on avait ça on a réussi à le comprendre et voilà comment on intérrera sur une question de chimiste le mathématicien faisait la même chose disait on a à peu près compris ça et donc voilà ce qu'on pourrait apporter et donc sur toutes les questions on a répondu à eux car il me semble montrer que notre collaboration enfin notre notre cohérence scientifique était assez réelle s'il n'y a pas d'autres questions donc là on peut remercier encore donc on va continuer du coup la session de retour d'expérience avec Yann Angan qui va nous parler de son expérience merci beaucoup merci à tous je vous présente mes excuses parce que je vais avoir une présentation un peu plus courte et donc je vais la faire à la main j'espère ne pas vous paraître trop grossier si je dois partir après mais pour moi c'était quand même important de pouvoir être ici donc merci beaucoup monsieur le montateur de m'avoir invité c'était important de pouvoir témoigner aussi avec vous j'ai énormément bénéficié de l'IUF pour en étant membre junior pour pouvoir élaborer pour pouvoir mûrir mes réflexions en SHS et c'est vraiment un livre qui m'a permis petit à petit de consulter ce dossier j'ai aussi beaucoup bénéficié des conseils à chaque fois de personnes sur les IRC donc il était aussi temps pour moi de témoigner et de partager cette expérience donc je m'appelle Yann Angan je suis professeur d'économie à Sciences Po et je suis également le doyen le directeur de l'école d'affaires publiques de Sciences Po une grande école qui ne prépare pas qu'à la haute fonction publique à tous les métiers des affaires publiques je ne sais pas combien d'entre vous sont plus dans le domaine des SHS il y en a quelques-uns d'accord il y en a qui sont entre les deux d'accord et donc moi je vais vous partager vraiment de façon très modeste j'ai écouté les deux précédentes présentations je me suis dit j'ai envie ça me motive je vais représenter encore une troisième IRC j'ai vous présenté vraiment une expérience modeste d'un IRC plus junior c'est ça c'est starting grant et puis après consolidateur donc j'ai eu les deux à la suite j'ai enchaîné ça arrive donc et ce que je retiens je vous dis juste un peu moins nos domaines de recherche nos domaines de recherche étaient sur les problématiques plus larges de ce qu'on appelle le bien-être la confiance le capital social comment est-ce qu'on le mesure est-ce que ce sont des dimensions aussi importantes que le revenu pour comprendre le progrès social des sociétés des civilisations qu'est-ce que ça a comme implication en termes de politique publique donc c'est des domaines qui étaient relativement émergents à l'époque parce que ça y est je commence un peu à vieillir c'était maintenant il y a 10 ans ou 9 ans lors de ma première IRC starting grant et c'était des sujets on sentait qui étaient en train de mûrir mais qui demandaient aussi à un moment donné un peu une réflexion de rupture potentiellement d'accord donc c'est la réponse à la première question qu'est-ce qu'un projet de rupture et d'une dernière façon je pense que la meilleure façon d'y répondre c'est lorsque vous êtes dans un domaine donc je prends l'exemple des sciences sociales c'est de vraiment de voir en quoi lorsque vous allez résumer en une phrase ou en deux phrases à quelqu'un un interlocuteur il va tout de suite comprendre que vous êtes à la frontière moi d'une certaine façon je conseillerais presque faites vos parties B1, B2 mais je conseille presque à la limite de faire qu'une phrase préparée dès le départ l'oral dans un PowerPoint de 7 minutes comment est-ce que vous allez dire waouh la personne va vraiment changer le champ il ne faut pas non plus être irrespectueux et il faut que le reste modeste etc mais vraiment posez-vous cette question je vous donne juste un exemple moi sur la question du bien-être ou de la confiance j'aurais très bien pu me dire oui le bien-être est important il y a quelques mesures dans des enquêtes à l'heure actuelle sur un échelle de 0 à 10 est-ce que vous pensez que vous êtes confiant ou non cette question est imparfaite posons d'autres questions d'accord voyez que là vous ne changez pas de nature moi vraiment mon point ça a été de dire si on prend vraiment au sérieux les questions de confiance et de bien-être on a trois grands problèmes on ne sait pas vraiment les mesures à l'heure actuelle il y a énormément de questions auto-déclarées mais elles sont très imparfaites comment est-ce que les gens se situent sur une échelle de 0 à 10 elles sont très peu fréquentes c'est une fois tous les 4 ans comment est-ce qu'on prend le pouls des sociétés d'accord elles sont très peu représentatives aussi on ne sait pas au niveau des villes si vous voulez mesurer les gilets jaunes etc comment est-ce que vous êtes au plus près des territoires on doit avoir des mesures complètement différentes et donc à l'époque c'était le début un peu des big data et la proposition a été de dire nous allons suivre par exemple que ce soit avec des google queries que ce soit avec des nouvelles mesures de suivi en ligne où je vais pouvoir mesurer le niveau de bien-être ou le niveau de confiance et là tout de suite si vous arrivez en disant regardez on est capable d'avoir une granularité beaucoup plus importante à un niveau des territoires on est capable d'avoir des données de très très haute fréquence et puis on est capable aussi de montrer que ces données sont très liées à ce qui a été fait dans la littérature il faut quand même vous êtes face à des très grands experts il ne s'agit surtout pas de les insulter de dire que tout ce qui a été fait auparavant est complètement nul et vous vous allez tout mettre à plat mais dire regardez ma recherche elle va même vous aider elle va aider la recherche précédente aussi à progresser je vais pouvoir tester avec les anciennes enquêtes qui ont été faites de la même façon sur les mesures de la confiance pour le moment beaucoup d'économistes les mesurer en laboratoire soit avec des questionnaires soit en laboratoire avec des étudiants en général de Harvard ou de Sciences Po où on les mettait dans des situations d'interaction ce qu'on appelle des jeux de confiance d'accord c'est des et ma proposition était de dire si on veut vraiment avoir une compréhension large des déterminants de la coopération dans les sociétés il faut étendre tout ce que nous a appris la science expérimentale sur les comportements de gens mais le tester vraiment dans la réalité aller sur le field pour le faire donc vous voyez le premier point ça a été en termes de mesure vraiment je parle de ce qui a été fait mais j'essaye vraiment de montrer que j'ouvre une nouvelle recherche une nouvelle frontière et donc moi c'est mon conseil dites vous si vous avez un projet qui est sur les problématiques il y a une composante mesure vous voyez vraiment grand même si la chose que vous aurez adoré faire et vous dites pour une fois avec 2 millions je vais réussir à le faire et bien proposez-la et dites-vous vraiment là quelle est la grande différence possiblement avec un dossier que vous pourriez poser avec un ANR ou une CNRS parce que là pour une fois on vous propose 2 millions directement donc c'est un projet de rupture après il y a la deuxième question c'est un projet de rupture c'est un projet aussi qui se nourrit énormément de du dialogue de la fertilisation pluridisciplinaire alors c'est un discours contenu d'accord mais vraiment les grandes idées viennent des autres sciences alors particulièrement l'économie vous savez les économistes n'ont jamais rien inventé la seule chose qu'ils font c'est qu'ils pompent toutes les autres disciplines mais alors ils comptifient ils disent qu'ils regardent la causalité etc ils sont très fiers mais soyons très honnêtes on a rarement inventé la moindre chose on essaye juste un peu de reprendre ce que font les sociologues les historiens les cognitivistes et puis on dit que c'est nous donc moi c'est exactement ce que j'ai fait lorsqu'il faut mesurer la confiance lorsqu'il faut mesurer le bien-être oui il y a énormément de travaux en sciences cognitives sur la perception de l'autre la perception de l'image comment est-ce que je différencie par exemple la confiance que j'ai dans l'autre mon dégré de coopération véritablement mon empathie avec mon aversion pour le risque d'accord c'est une autre dimension l'aversion pour le risque l'aversion à être trahi par les autres et l'aversion au risque juste de prendre des décisions qui peuvent vous mettre dans des situations difficiles les sciences cognitives ont énormément de choses à raconter sur ce sujet de la même façon l'histoire pour essayer de mesurer l'évolution du bonheur qui vient d'être depuis le Moyen-Âge ou la confiance depuis le Moyen-Âge en regardant tous les livres toutes les peintures donc c'était aussi l'un des objets de mon univers c'était de proposer de pouvoir vraiment faire de l'analyse syntaxique et remonter jusqu'au milieu du Moyen-Âge pour voir comment est-ce que l'évolution du bien-être ou de la confiance était liée à des grands chocs économiques donc vraiment plus vous arrivez à vous nourrir des autres sciences plus grandes seront vos chances parce qu'en plus de toute façon dans le panel non seulement pour vous ça va vous permettre d'avoir des idées neuves mais en plus face à vous vous aurez un panel de toute façon des personnes relativement larges donc voilà donc ça c'est mon deuxième conseil une idée de route c'est peut-être spécifique aux sciences sociales mais si vraiment vous voulez candidater demandez-vous à chaque fois qu'est-ce que vous pouvez apprendre du droit apprendre de la science politique apprendre de l'anthropologie dans le dossier que vous vous présentez je ne dis pas que c'est un passage obligé il ne faut pas le forcer bien sûr mais voilà c'est juste un petit conseil et puis après une troisième chose je crois qu'une idée de rupture aussi c'est une idée où vous dites je vais vraiment avoir un impact sur la recherche de frontières en termes de mesures en termes de connaissances mais je vais aussi avoir un impact sociétal et ne m'en voulez pas pour ça mais je me pose toujours la question moi en tant qu'économiste c'est quelle est vraiment notre valeur ajoutée vous voyez quand vous êtes mathématicien lorsque vous êtes médecin lorsque vous trouvez quelque chose pour lutter contre le cancer bon bah là vous voyez lorsque vous êtes en sciences cognitives lorsque vous aidez les personnes à apprendre à dire ça bon en économie bon et en plus parfois on prescrit des politiques où on aurait dû être un peu plus mesuré mais il faut quand même à un moment donné que vous vous dites je suis sur un champ disciplinaire où je vais essayer d'avoir quand même un impact sur les politiques publiques sur la société là par exemple sur les mesures de confiance si on était resté juste sur les problématiques de mesure de confiance et de bien-être je pense que nos projets et mes projets ne seraient jamais passés tout de suite mon but a été de dire regardez un en termes de mesure vous verrez demain l'OCDE les grands instituts pourront réutiliser mes méthodes faire des questions non plus avoir que des questionnaires en ligne pour mesurer le bien-être et prendre le coup mais réutiliser l'ensemble du Media Lab réutiliser l'ensemble des dits d'attaque qu'on est en train d'expérimenter et c'est ce qui se passe maintenant donc l'OCDE dans ses nouveaux indicateurs de welding utilise toute autre technologie donc si vous arrivez à vous associer aussi comme ça à une ou deux institutions une institution française une association ou autre ça peut avoir une valeur ajoutée et de la même façon après en termes de politique publique c'est sûr que si vous arrivez à prendre le coup de façon beaucoup plus fine de façon plus régulière sur la confiance et le bien-être des populations vous pouvez aussi vraiment réfléchir en termes de politique publique voir comment est-ce qu'une politique change les comportements de coopération et là nous on travaille beaucoup soit sur des problématiques d'éducation politique éducative comment est-ce que les méthodes pédagogiques changent la coopération de bien dans les classes pareil sur les politiques de l'emploi pareil sur les politiques plus de management donc il faut vraiment pas il faut pas avoir peur enfin soyez vraiment allant en essayant de dire je ne suis pas juste dans une posture de social critique mais de quelqu'un qui va essayer aussi vraiment de changer complètement le champ scientifique mais aussi avec un impact sociétal je sais c'est plus facile à dire qu'à faire mais voilà c'est juste mon conseil ayez quand même un tout petit peu parce que vous serez interrogé quand même là dessus après à quel niveau vous moi mon expérience donc c'était un peu le deuxième la deuxième question évaluer vos chances pour bien répondre à cette question moi j'aurais deux réponses fondamentales la première c'est c'est aussi un moment où vous pouvez vous donner cette chance à vous même c'est un moment douloureux l'écriture ça prend du temps faut pas se le cacher mais c'est un moment où on peut faire une pause dans sa carrière donc moi en jeune quand j'ai commencé jeune starting junior starting round je me disais bon bah c'est très bien de faire un article supplémentaire où vous allez tester la nouvelle hypothèse est-ce que les subventions pour l'utilisation de chômage change lorsque j'ai pris tel cas tel cas j'ai plus envie de faire ça il y a un moment donné quel est moi vraiment si je me donne toutes les ambitions que je veux dans les cinq prochaines années qu'est-ce que je voudrais vraiment faire d'accord et pareil après pour la consolidation grande la consolidation grande là on vous donne plus une chance non pas de vous accompagner seul parce que c'est vraiment ça starting round il faut que vous montriez que vous êtes suffisamment déjà prometteur mais surtout que vous avez besoin de l'aide de l'IR sinon la starting round je sais pas qui candidatent pour ça mais ils sont là pour permettre à un jeune d'avoir une indépendance suffisante à un jeune qui est suffisamment déjà un peu connecté bien sûr internationalement on serait capable de collaborer mais on lui donne sa chance consolidateur c'est aussi une deuxième étape dans la vie d'un chercheur où vous avez salié quelques premiers résultats mais vous montrez que vous êtes capable de manager une équipe de pouvoir co-encadrer des PhD des jeunes prometteurs en maître de compte tenir frac et ce moment du consolidateur moi honnêtement si j'avais pas eu cet IRC je pense que le fait de l'écrire aurait quand même changé vraiment mes publications et ma carrière de chercheur franchement accordez-vous cette chance et ne le faites pas au dernier moment quand tout d'ailleurs il y avait une intervention en disant ça prend 4 mois je ne pensais que ce soit juste l'écriture en elle-même qui crée en 4 mois 4 mois c'est le temps que vous autorisez pour dire qu'est-ce que je veux faire moi dans la deuxième étape de ma carrière de chercheur si je veux vraiment avoir un impact sur la science et sur la société après moi ce qui est drôle c'est que la première fois que j'ai tenté dans la 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 je me suis complètement planté de panel c'était l'année première hier si j'ai candidaté dans en sh2 donc plus en sociologie parce qu'il y avait marqué valeur culture bien-être je l'ai eu la deuxième fois c'était plus en économie cette fois-ci je l'ai eu aussi donc ne vous ne vous bridez pas là-dessus en vous disant mais mince est-ce que en sciences sociales ils vont être plus critiques vis-à-vis des français etc vous n'inquiétez pas là-dessus si votre projet est vraiment bien il passera ensuite la deuxième chose qui me semble importante lorsqu'on se dit se donner une chance aussi c'est de pouvoir c'est sûr qu'il faut être réaliste ça ne sert à rien de pouvoir faire des promesses qui ne seront pas tenues et ça le jury va très vite l'évaluer si dans vos publications passées ou dans votre expérience de chercheur dans votre façon de manager une équipe vous n'avez pas quand même donné quelques garanties vous voyez en SHF c'est un peu moins qu'en maths c'était 10 millions nous c'est plus de l'or de 1 million 1 million 5 2 millions mais c'est sûr qu'ils vont donner une personne qui a déjà fait un minimum ses preuves d'accord donc ça je pense que il faut surtout pas s'auto-censurer mais il y a une façon très très simple de le faire c'est qu'à chaque fois si vous dites voilà j'ai vraiment une merveilleuse idée montrez juste mettez-vous dans une situation où le jury vous interroge en disant mais qu'est-ce que vous avez montré dans votre recherche précédente qui vous permet de prouver que vous allez la conduire et si vous êtes capable de répondre à cette question de façon crédible si vous êtes capable de le dire simplement aussi bien à votre famille parce que parfois il peut avoir un langage très simple et l'ensemble de vos collègues et bien c'est que c'est bien vous pouvez y aller vous avez vraiment la chance de réussir après il y a une troisième chose plus en SHS aussi il y a un point qui me semble assez important c'est de montrer aussi que vous êtes que vous êtes capable d'avoir vraiment des collaborations européennes et internationales j'ai l'impression que toutes les candidatures enfin moi à mon époque vraiment en économie ou même en sociologie c'était le cas quand il donne cette chance à un jeune junior ou après un consignateur c'est le junior c'est vraiment pour lui donner son indépendance pour qu'il parte d'accord mais qu'il puisse constituer petit à petit son équipe mais il faut montrer que vous êtes quand même un peu inséré d'accord donc n'hésitez pas vraiment à valoriser ça après le consolidateur grand vraiment moi ma perspective c'est que l'Union Européenne à chaque fois m'interroge en disant mais l'Europe a besoin de faire revenir des gens des Etats-Unis d'avoir vraiment des centres de recherche européens de pointe sur ce sujet là et il faut vous montrer que grâce à cette IRC il y aura l'Europe sera visible sur cette grande thématique en SHS c'était un peu l'objectif de l'IRC au départ faire revenir des jeunes talents il me semble aussi d'ailleurs c'est la plus belle chose qui a été inventée par la Commission Européenne ces IRC donc voilà donc là dessus si vous pouvez montrer quand vous dites est-ce que j'ai une chance vraiment de réussir montrer quand même qu'à ce niveau là vous allez être capable de créer soit un centre soit un centre de plan de pensée soit un écosystème autour de vous et que vous pouvez y répondre de façon très viveuse et enfin je termine sur comment être sûr que j'ai une candidature au meilleur niveau je crois que beaucoup beaucoup de choses ont été dites déjà sur ce sujet ce que je vous suggère moi juste c'est il y a tout ce qui est rigueur scientifique pas de bluff etc ça c'est extrêmement important ça je peux vous dire vous allez avoir des personnes extrêmement qualifiées il faut être capable de parler à toutes les personnes d'un être mais moi je crois qu'il y a une chose quand même simple aussi pour cette candidature au meilleur niveau c'est quand on parle de la rédaction de ces parties B1 B2 moi je vous conseille aussi vraiment d'écrire en fait de commencer par un powerpoint parce que c'est clair qu'une inertie c'est pas la la juxtaposition de différentes ANR ou de différentes idées il faut avoir une ligne forte je vais être vraiment je vais bouger la frontière dans ce secteur ce sera présent en Europe d'accord c'est une ligne directrice un powerpoint ça ne au moins ça ne trahit pas vous avez en SHS on n'a que 7 minutes pour présenter d'accord puis après votre écran disparaît à l'oral donc vous avez votre idée phare vous avez vos trois thématiques et vous êtes obligé dans ces trois thématiques en disant qu'est-ce qui se fait dans la littérature en quoi là moi je serais vraiment décisif si vous arrivez à passer bien sûr cette étape du powerpoint elle se nourrit de ce que vous allez faire dans votre partie B2 B1 mais ça va vous permettre de vraiment bien structurer votre partie B1 parce que le début de la partie B1 c'est vraiment le déroulé de votre powerpoint il faut bien sûr citer la littérature comme ça il faut avoir à chaque fois une structuration extrêmement cohérente extrêmement claire extrêmement nourrie scientifiquement ça c'est clair mais qui soit vraiment impactant donc ça c'est un petit conseil et faites le relire très souvent moi honnêtement à chaque fois que j'ai passé j'ai commencé en fait mes parties uniquement à l'oral avant même d'écrire vous voyez j'avais déjà lu mes textes etc mais ensuite je passais devant plein de collègues en leur disant ben voilà j'ai 7 minutes je ne savais même pas si j'allais être admissible je vous parle de la phase d'écrit et c'est une fois que les personnes donc on m'a dit oui oui c'est vraiment novateur oui c'est ancré quand même sur de la recherche scientifique par ailleurs que tu as fait et puis surtout oui il y a un fil conducteur qui nous convainc là je pense que c'est très simple ensuite après de développer la partie B2 ou la partie B1 vous avez votre fil conducteur voilà je m'arrête là mais si vous avez des questions à votre disposition je voulais revenir sur le panel ça a déjà été évoqué tout à l'heure mais vous nous adoucissez assez pour le choix du panel quand on dit justement quand on veut briser un peu la glace on est complètement un panel est-ce qu'il faut choisir le panel finalement il faut garder son panel d'origine ou il faut tant parce que c'est difficile souvent de on ne connait pas forcément là on va justement c'est quelque chose de novateur mais on ne maîtrise pas forcément toute cette culture je vais peut-être mettre les pieds dans le plat mais en même temps je ne veux surtout me fâcher avec personne je vous dis juste le sentiment que m'a donné quand même cet IRC c'est de pouvoir mettre des chercheurs de toute l'Europe et de disciplines quand même ou en tout cas de sensibilité différente faisait que les microcosmes en sciences politiques en sociologie en économie etc que vous pouvez avoir en France explosent complètement mais vraiment dans le premier panel par exemple en sciences donc moi je ne l'avais pas du tout choisi par la discipline mais uniquement par la thématique donc les thématiques plus culture confiance apparaissait dans SH2 donc je n'ai même pas réfléchi voilà c'était je me suis retrouvé avec des personnes en sociologie qui étaient sur des problématiques digitales vous aviez des personnes en anthropologie ou en sciences politiques qui avaient des approches plus collectivistes vous en avez deux qui étaient beaucoup plus traditionnelles mais peu importe ils étaient vraiment réunis juste là pour la science donc je ne me suis jamais senti en insécurité ou en me disant oulala mince quel mot je dois prononcer vous voyez un peu comment ça peut être un peu plus dans un milieu franco-français d'une certaine façon donc je ne voudrais pas vous donner un mauvais conseil choisissez ce qui semble le plus cohérent mais je veux dire que je n'ai jamais ressenti plus les ostracismes disciplinaires qu'on peut parfois ressentir j'ai ressenti quand même une très grande bienveillance quel que soit le panel et puis je pense qu'il y a une première chose c'est dites-vous que de toute façon comme votre projet est un projet de rupture vous ne rentrerez jamais dans aucune case en économie je ne rentrais dans aucune case et puis en économie il y avait aussi des personnes qui étaient en management qui étaient en gestion et les personnes en management ont dû se sont mis à la place d'un économiste mais se sont mis à la place aussi d'un sociologue en disant mais non sur le bien-être etc est-ce que vraiment j'avais jamais pensé ça comme ça donc de toute façon vous n'arriverez jamais vous ne serez pas dans les bonnes cases de votre champ disciplinaire donc voilà moi je serais beaucoup plus détaché de ça peut-être que je me trompe peut-être que ça a changé mais s'il n'y a pas d'autres questions on va remercier merci beaucoup merci et on va écouter maintenant Charlotte Rivérol pour la dernière contribution de la journée bonjour à toutes et à tous alors je vous remercie les organisateurs de m'avoir invité à participer à ces échanges j'espère qu'il vous reste assez d'énergie pour discuter des projets en SHS alors lorsque j'ai reçu votre invitation j'ai tout d'abord essayé de m'en rappeler quel conseil parmi tous ceux qui m'avaient été prodigués de me rendre la place de l'ontarie de mon projet Promotop s'était révélé les plus utiles alors il est évident que dans un premier temps il faut assister à quelques réunions d'information générale sur les ERC ne serait-ce que pour se familiariser avec le format assez complexe de dossier de candidature mais au final ce qui m'a aidé à calibrer au mieux ma stratégie c'est le retour sur l'expérience de l'ontarie à l'œuvre c'est toute discipline pour conduire cette journée est une excellente initiative et comme je parle du principe que vous connaissez déjà ce qu'est une ERC dont on vous a d'ailleurs rappelé les enjeux en début d'après-midi j'ai décidé tout simplement de vous livrer aujourd'hui la présentation de mon programme de recherche que j'ai donné à Bruxelles en septembre dernier présentation dont je décrypterai ensuite les points forts à la lumière des rapports scientifiques que j'ai reçus concernant tant mon dossier écrit que ma prestation orale j'ai choisi de procéder ainsi tout simplement parce que c'est comme cela que j'ai été coachée à Oxford où j'ai passé de la Marie Curie et sans doute ça a marché donc je vous rassure tout de suite cette présentation en anglais ne durera que 5 minutes car c'est le temps qui m'a été accordé par le panel SH5 pour expliquer mon programme de recherche suivi bien sûr de 25 minutes de questions et de réponses et entre nous c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile dans cette candidature résumer en 5 minutes un projet de 25 pages alors on rappelle juste le panel SH5 qui concerne cultures and cultural production literature and philosophy visual and performing arts music, cultural and comparative studies et j'avais mis cette question qui a été soulevée tout à l'heure j'avais mis SH6 studies of the human past en panel secondaire donc never trust a woman who wears more this this intriguing piece of advice can be found in Oscar Wilde's picture of the woman grey now why mourde because in 1890 mourde was still viewed as a new colour derived from mourdeen the dye which the chemist William Perkin patented in 1859 the year the French word mourde entered the English language so for a while not only was this new colour artificial it was also potentially vulgar because cheap and mass produced for an expanding textile industry hence his distrust now I chose to start with this quotation to show how the new forms of chromatic materiality which appeared during the industrial revolution affected the terminology of writers and shaped their ways of thinking about colour far from being anecdotal this reference to mourde reveals how colour became what I call a chromotope in the second half of the 19th century that is to say a cultural construct linked to a specific time and place now the crucial question I intend to address in this ERC project is why and how colour became modern during that pivotal period and what insight this gives us into neglected aspects of 19th century cultural history I specifically locate this chromatic turning point in Victorian England as it was there that new conceptions of colour first appeared following the invention of aniline dyes and key investigations into colour vision my ambition is to show how this colour revolution and the nostalgia for antique and medieval chromatic practices which it often triggered influenced the works of major writers and artists throughout Europe and beyond so my project will focus on three sorry three objectives firstly to reveal the literary impact of new scientific approaches to chromatic materialities secondly to highlight 19th century international exhibitions as the colourscapes of modernity and finally to understand how industrial colours require new forms of colour pedagogy now each of these objectives will lead to high impact outputs addressed to multidisciplinary scientific community as well as to the general public in particular thanks to the exhibition on Victorian colour which I will curate at the Ashmolean Museum in 2022 now one of the key artworks of this show will be the great bookcase which you can see here designed by the chromophile William Burgess for the 1862 London exhibition now in parallel with the pigment analysis carried out on this exceptional case study I will constitute with my team a database on 19th century colour which will further showcase our innovative methodology articulating artistic practice scientific data and textual analysis now this database will equally make use of the classification of 2424 pigment samples in the Conservatoire Nationale des Arts et Métiers which my team will produce now to reach these ambitious objectives I will draw on my growing network in the field of colour studies I've indeed been exploring colours for several years now now but since 2014 my work has taken on an even more interdisciplinary dimension which attained international recognition thanks to the 1 million euro programme per year however this ERC project would enable me to take this research to a whole new level in order to fully grasp the multifaceted implication of the European chromatic turn I will indeed constitute a team of top junior and senior researchers in the field of 19th century literature art history chemistry and the history of sciences and techniques I envisage the composition of this team as follows with two postdocs one PhD student two research associates one scientific communication officer as well as six senior academics from the Sorbonne Oxford University and the CNAM this multidisciplinary dimension of chromatope will offer me and my team a unique opportunity to shape a new interdisciplinary field by bridging the gap between concrete experimentations with chromatic matter and more abstract reflections on what colour means this will in turn open up ground-breaking perspectives not only for 19th century studies but also in the growing fields of color sensory and material studies voilà donc en quelques mots les principaux enjeux et objectifs de mon projet chromatope alors qu'est-ce qui a plu dans ce projet si j'en crois les rapports et bien tout simplement et tout d'abord bien sûr son aspect interdisciplinaire alors l'interdisciplinarité on le sait est à la mode le problème c'est qu'elle est partout et nulle part surtout dans les humanités donc l'interdisciplinarité qui intéresse le RC de mon point de vue doit être radicalement innovante au sens de high risk high gain qui a été beaucoup évoqué cet après-midi par exemple il est évident que le panel d'experts n'aurait pas été séduit par un rapprochement plus classique entre littérature et l'histoire de l'art entre de la couleur ça a déjà été fait ou même entre littérature et l'histoire des sciences ce qu'il faut privilégier c'est au contraire une méthodologie interdisciplinaire qui permet de repousser les limites d'un champ théorique émergent c'est ce que j'ai essayé de faire en m'inscrivant dans le champ très timely comme on dit des material et sensory studies qui transforment actuellement les humanités mais qui occultent systématiquement la couleur en tant que matière substance chaque fois la couleur est considérée comme une propriété d'objet comme une matière mais articuler la chimie des matériaux l'analyse pigmentaire l'analyse des pigments l'analyse chimique des pigments à la micro lecture en littérature ne va évidemment pas de soi c'est pourquoi c'est pourquoi dans ma présentation je rappelle que j'ai travaillé déjà travaillé avec des chimistes des chimistes du TNC autour d'un projet IDEX le projet Polir qui m'a permis non seulement de gérer un budget d'un million d'euros mais aussi de tester en amont ma méthodologie car le ERC ça va également être dit a évidemment besoin aussi d'un certain nombre de garanties que le projet va marcher même si le projet doit rester risqué bien entendu c'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle apprécie tout particulièrement les IEF les Marie Curie et les porteurs de projets AMR et IDEX et ensuite l'aspect multidisciplinaire multi-institutionnel et international du projet qui semble également avoir suscité l'approbation des experts alors dans mon projet l'internationalisation se joue à la fois au niveau du projet scientifique et au niveau de sa mise en oeuvre alors au niveau scientifique tout d'abord car au 19ème siècle le débat chromatique se font écho partout en Europe et même au-delà puisque les colorants de synthèse les colorants d'alignine fabriqués en Europe notamment en Angleterre et en Allemagne vont mettre à mal les importations de colorants naturels venus d'écologie le panel a semblé-t-il été très sensible à cette dimension global history à laquelle je vous invite à réfléchir car une problématique trop nationale risque de ne pas retenir leur attention d'ailleurs à l'oral on m'a posé énormément de questions sur l'Inde et le Japon ce n'est pas forcément vraiment un globe au reçu très important mais l'internationalisation peut également concerner la mise en oeuvre du projet lui-même si l'on multiplie par exemple les partenaires dans différents pays ce qui n'est évidemment pas une mitigation qui dépend du projet lui-même alors pour ma part j'ai profité des trois derniers mois trois mois de ma mariturie à Oxford je l'ai déchargée à 100% donc c'est trois mois à temps plein pour monter un partenariat entre Oxford le CNAM et la Sorbonne alors dans le cadre de ce partenariat doublement stratégique j'ai pu être coachée par une cellule Europe de deux pays ce qui s'est dévoilé fort utile au moment de l'oral car disons franchement Oxford a une très grande expérience des UAC surtout de l'humanité mais voyant venir le Brexit qui met déjà à mal les tendus de l'organisation botanique j'ai préféré que mon projet soit porté par Sordogne Université qui est une université bien évidemment mais dont je suis la première ERC pour la faculté d'être là aussi on voit la différence entre Oxford et la France voilà et évidemment je me réjouis d'être la première ERC pour la faculté d'être et Sordogne Université alors j'en viens maintenant à un autre point essentiel et pourtant souvent éridé la question de l'impact alors comme l'a rappelé Jean-Claude Mignan tout à l'heure pour l'ERC seul compte l'excellence du candidat et son projet scientifique mais à Oxford on m'a bien fait comprendre que l'impact et notamment les notions de knowledge exchange outreach ont également une très grande importance et j'ai pu en effet me rendre compte au moment de l'entretien à Bruxelles où on m'a posé beaucoup de questions au sujet de mon exposition à la Cheminine Museum de Oxford en 2022 exposition qui présentera 150 oeuvres d'artistes victorien majeurs qui devraient accueillir jusqu'à 100 000 visiteurs ce qui constitue bien évidemment une vitrine extraordinaire tant pour mon projet que pour le financement européen dont j'ai bénéficié en revanche je tiens à préciser que les frais d'assurance et de transport des oeuvres ne font pas partie des coûts éligibles mon budget c'est mon équipe c'est l'écologue que j'organise alors bien évidemment je ne dis pas qu'il faut organiser une exposition pour obtenir une URC mais je pense qu'il faut réfléchir à la manière dont votre projet peut avoir des répercussions au-delà de la communauté universitaire et c'est d'ailleurs un critère fondamental dans les candidatures Marie Curie qui peuvent aussi constituer un excellent tremplin vers l'ERC en plus j'entends que l'IWF dans la mesure où les candidatures Marie Curie et j'ai eu donc Marie Curie fallochée pendant deux ans permettent aux chercheurs de consolider son réseau international tout en disposant du temps nécessaire des charges à 100% cette fois pour peaufiner au mieux sa candidate auprès des principaux acteurs du champ alors et pour finir cette courte présentation et laisser du temps pour les questions j'aimerais juste revenir à la citation de ce que j'ai utilisé en ouverture de ma présentation alors c'était « Never trust a woman who was more » ce qui vous a fait sourire et c'était mon but c'était mon but à Bruxelles parce qu'on m'avait bien dit et ça a été dit aussi beaucoup cette après-midi les experts lisent énormément de projets des projets des projets où il y a très peu d'images alors moi j'ai des couleurs forcément mais c'est vrai que c'est très très lourd et je pense qu'il faut aussi avoir un peu de compassion pour les experts et on m'avait dit à Oxford et c'était un des conseils qui m'a été le plus utile c'est la première minute qui compte c'est la première page du projet qui compte et c'est la première minute de l'oral qui compte alors les anglais sont très forts pour ça mais souvent vous pouvez aller des conférences dans l'Angleterre aux Etats-Unis le SPIC peut commencer par faire rire son auditoire et c'est vrai que ça capte tout de suite c'est la captation bénévolée on capte tout de suite l'attention de l'auditoire et tout le monde a rire avec « Nathos, the woman, the woman, the woman, the woman » c'est une citation très drôle elle est anecdotique mais elle est faussement anecdotique parce qu'on peut en dire énormément de choses mais c'est une citation très simple très courte à l'image de ce que doit être aussi un projet versé il faut s'exprimer et je savais qu'avec Wilde c'était un nom fédérateur un nom d'un écrivain extrêmement connu qui serait connu non seulement des littéraires mais avec une littéraire dans mon panel alors que je m'appuie beaucoup sur elle mais je savais qu'il fallait aussi que je m'adresse aux historiens de l'art aux anthropologues et aux philosophes et mon idée étant de montrer qu'avec une thématique de rupture ici le prisme de la matérialité chromatique on peut relire de manière radicalement nouvelle un texte canonique un texte canonique c'est vrai que Chuck Dorian Gray est enseigné en lycée ça fait que je suis très très connu donc là aussi ça pose la question d'impact mais Wilde c'était aussi un message subliminal que j'essayais d'envoyer un peu à mon jury parce que Wilde c'est un neurophile convaincu bien évidemment en période de Brexit c'est toujours utile de montrer qu'il y a quand même des Anglais qui tiennent à l'Europe et Wilde fait le lien entre l'Angleterre la France il est mort à Paris je vais faire la chaise donc évidemment l'Italie il a passé de longues dans sa vie l'Allemagne et même les Etats-Unis où il a eu énormément d'influence et c'est ce que j'essayais aussi de montrer au sujet de la couleur l'idée sur la couleur circule partout en Europe et là mais Wilde aussi et c'est un point qui n'a pas été évoqué à sa comédie Wilde ne parle de femmes il n'y a pas de chose que Romain c'est de vraisemauve rappelant un point essentiel c'est que la couleur a toujours été reléguée au second plan parce qu'elle était considérée comme trop féminine la couleur c'est les cosmétiques c'est les fards donc les femmes et donc la couleur moi la couleur que j'essaie de remettre au centre du débat c'est le jeu de mots avec mon acronyme aussi l'acronyme c'est très très important Chromotope c'est le chronotope de Bactine mais c'est aussi Chromo-Antop c'est la couleur Antop c'est la couleur au centre du débat et voilà la couleur c'est secondaire voilà et parce que la couleur est genrée or l'ERC est extrêmement sensible à ses enjeux de genre c'est d'ailleurs clairement explicité dans le texte mais c'est un enjeu de genre qui se joue aussi bien au niveau scientifique enfin le projet scientifique doit aborder la question du genre qu'au niveau de la composition des équipes moi j'ai vraiment tenu et c'est quelque chose qui a été relevé dans l'évaluation le temps de cette slide était très belle donc voilà donc je vous la montre c'est un motif qu'elle a plu mais que voilà j'ai bien insisté sur le fait que je travaille avec des chimistes et des littéraires qui sont aussi un peu plus d'hommes dans le parti saignant j'ai dit dans mon projet que je comptais avoir un équilibre parfait 50-50 hommes, femmes dans mon équipe et j'y tiens et donc n'oubliez pas cet aspect non plus quand vous montez vos dossiers voilà et j'espère je suis mise cette question de jeu parce que j'espère que ma présentation pourra encourager aussi d'autres candidatures féminines en humanité on a encore un peu de temps pour des questions j'ai une question est-ce que vous portiez du mot écoutez c'est une question très importante j'avoue que c'est j'ai stressé pour deux choses lorsque je montais ce dossier c'était ces cinq minutes tout résumé en cinq minutes ça m'angoissait et la deuxième chose qui m'a beaucoup qu'angoisse c'est que porter le jour de l'oral et ça à Oxford il y a aussi un coaching spécifique alors le dress code c'est smart casual donc voilà pour les hommes chemise mais pas forcément de cravate pour les femmes il n'y a pas beaucoup d'indications hélas non j'ai porté un haut une veste une veste forcément pour un peu élégante mais un haut qui était bleu bleu un bleu outre-mer je parle beaucoup du outre-mer de mon projet mais c'était bien évidemment un clin d'oeil au bleu de l'Europe en espérant que voilà encore une fois ça allait déconvaincre de le financer qui a marché alors merci beaucoup pour cette présentation très inspiring et dommage que la seule femme et la plus jeune n'est pas le dernier quand beaucoup de gens ont été partie j'ai deux questions qui sont vraiment de caractère général c'est-à-dire est-ce que vous avez trouvé effectivement est-ce qu'il faut vraiment avoir des délivrables comme on dit dans les dernières donc dans votre cas l'exposition etc les attailles etc et est-ce que l'équipe doit être déjà constituée d'une certaine manière parce que moi je pense que les projets sont des projets individuels mais il y a des équipes qui sont déjà présentées où il suffit de dire j'aurai une équipe alors je pense que chacun constitue son équipe comme il ou elle le souhaite bien évidemment j'ai mentionné l'importance de la mariturie dont j'ai bénéficié en plus de l'UEF parce que de passer évidemment deux ans à Oxford m'a permis de rencontrer un certain nombre de personnes très importantes dans mon champ et qui m'ont aidé aussi à calibrer mon projet et j'ai tenu à leur rendre justice en insistant bien sur le fait que j'allais collaborer avec ces personnes déjà c'est des noms très importants dans mon champ donc c'était aussi un argument de poids pour que le jury finance mon projet mais c'était aussi un moyen de montrer que la réflexion était déjà avancée et que voilà le budget permet on oublie ça je sais quand j'en parlais avec un collègue voilà qu'est-ce que tu finances avec deux millions d'euros on me demande des questions qu'on se pose souvent pas besoin d'équipement on a commencé à travailler seul en bibliothèque pourquoi avoir demandé tout cet argent mais alors créer de l'emploi est évidemment quelque chose qui me tient à coeur moi j'ai envie de financer des postes de clorent qui ne rentrent pas d'avecades c'est-à-dire des gens qui sont aux frontières de plusieurs disciplines et que hélas en France on ne recrute pas ou qu'on n'encourage pas forcément du moins du côté littérature je parle pour mon champ mais l'avantage avec un budget UFC c'est qu'on peut aussi financer des décharges des décharges de collègues et ça aussi c'est un argument de point pour convaincre les grands pontes de l'université d'Oxford en particulier de faire partie de cette équipe et c'est des gens qui vont vraiment se consacrer c'est ce qu'ils m'ont promis à mon projet donc je pense qu'il faut essayer de balancer parce que ça rassure à mon avis de savoir qu'il y a des grandes personnalités des gens qui ont marqué déjà le champ qui vont se lancer dans une thématique vraiment de rupture donc voilà c'est le PI mais un PI appuyé par des grands est-ce qu'il y a d'autres questions j'en ai une sur vous avez mentionné cette différence entre le soutien qu'il pouvait y avoir à Oxford et à Paris ou dans l'université française vous considérez que c'est quelque chose de général sur l'ensemble des SHS en France ou c'est spécifique ? alors c'est vrai que je parle au nom de là je parle de l'expérience que j'ai eue au sein de l'université alors Sordone l'université vient de monter une équipe c'est l'Europe pour coacher les projets SHS mais cette équipe elle est arrivée alors que j'étais déjà en train de monter mon projet donc c'est tout récent ce sont des gens très très bien qui ont eu des expériences de projets européens notamment dans d'autres pays mais c'est très jeune c'est très nouveau il manque peut-être une certaine forme d'expérience que je dis franchement Oxford a depuis depuis 2007 on sait très bien qu'Oxford et Cambridge raflent beaucoup de RC et de Marie Curie ceci dit il y a une vraie inquiétude là-bas quant au Brexit donc c'était une catastrophe pour Oxford et Cambridge en particulier et pour l'UCA ou d'autres grandes universités avec le Brexit donc je pense qu'ils ont mis les bouchées doubles pour m'aider en insistant véritablement ce partenariat entre Oxford et Cambridge donc entre Oxford et la Sorbonne donc paradoxalement ça fait une opportunité pour nous d'avoir d'avoir cette aide et je pense qu'ils accueillent encore plus les chercheurs sachant qu'ils sont prêts à accepter l'idée que je ne vienne pas m'installer à Oxford ce qui était quelque chose sur lequel j'ai insisté mais j'avoue que quand j'étais à Marie Curie j'étais affiliée au collège Trinity College dans mon collège il y avait trois universités en archéologie en scientifique politique et en philosophie et c'est vrai que ça a aidé énormément d'être au quotidien aux côtés de gens qui ont déjà qui connaissent le système et qui m'ont relu ça avait été beaucoup dit le fait de se faire relire par d'autres chercheurs y compris d'autres disciplines c'est extrêmement utile sachant qu'il faut vraiment essayer de s'adresser au public du plus large donc moi j'ai essayé de m'adresser y compris à des gens qui ne me souhaitaient pas visiter ou commenter dans le panel mais c'était extrêmement formateur donc oui en fait il y a un pragmatisme britannique je vous ai dit au début j'hésitais à faire ça de relivrer ma présentation à Bruxelles c'est ce que j'ai dit et c'est très très utile parce qu'on voit exactement la manière de construire cinq minutes il faut dire l'essentiel et j'espère que vous avez compris mon projet parce que c'était un petit peu mon but et j'en suis certaine et ça j'ai des collègues en philosophie l'identine qui m'ont présenté leur projet et j'ai compris que les projets que je comprenais étaient ceux qui étaient les meilleurs et qui étaient ceux que le RSE était prêt à financer parce que c'est des projets qui doivent aller au-delà du strict champ disciplinaire qui doivent être vraiment formé et Oxford et par la structure même d'Oxford qui est interdisciplinaire fédérale où toutes les disciplines sciences dures sciences humaines sont vélées permet ce genre d'échange et d'une circulation vidéo là je pense qu'on doit encore un peu travailler là-dessus en France très bien d'autres questions ? oui une remarque pour compléter ce que vous avez dit c'est vrai que du point de vue des juries quand on en est à la 12ème présentation d'affilée on commence à fatiguer donc autant je ne suis pas d'accord avec Oxford quand il dit c'est la première minute qui compte donc c'est vraiment le total mais par contre d'avoir des flashs de respiration d'une petite poigne d'humour sur le mot ou quelque chose ça vous aide à mémoriser et ensuite après quand il faut qu'on repasse nous en disant bon ça plutôt A plutôt B etc le fait la mémoire photographique fonctionne à fond au début on n'avait pas le droit d'avoir les copies des diapos avec nous je crois qu'on a un peu râlé contre toutes les règles et qu'on a même demandé aux gens de mettre des copies de leurs diapos parce que quand on refait le bilan derrière pour intercaler les gens si on n'a pas justement la mémoire photographique ou le support papier à côté pour se rappeler de quoi ça parlait et ce que c'était c'est très important donc la présentation la dimension pas ludique le mot est trop fort mais pas accroché non plus parce qu'il ne faut pas tomber dans la publicité mais aide à la mémoire pour que les gens se souviennent du projet elle est vitale iconographique c'est plus qu'iconographique ça peut être un schéma ça peut être une blague ça peut être il faut quelque chose qui fasse qu'on fasse-t-il quand on reprend toute la liste des 15 derniers et qu'on veut savoir si celui-là c'est plus etc il faut se rappeler des projets et quand il y en a une trentaine à se mettre dans la tête n'importe quoi peut marcher et d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait une autre question mais je voulais juste rendre justice j'ai eu un oral blanc à Paris et un oral blanc à Oxford et je me suis complètement plantée à l'oral blanc de Paris tout simplement parce que je n'ai pas compris le format de l'épreuve déjà j'ai parlé plus de 5 minutes et on m'a interrompu donc je fais très attention à ça et c'est mon défaut qui est le défaut je pense aussi de certains collègues en humanité moi j'ai tendance à utiliser un powerpoint comme support comme complément de ce que je dis c'est à dire que j'avais beaucoup d'images et beaucoup de textes mais du texte que je ne prenais pas la peine de lire parce que c'est comme ça que je mentionne les collègues je ne dis qu'une phrase et là on m'a dit c'est surtout pas ce qu'il faut faire donc je me permets de transmettre ce conseil qui m'a été vraiment vital parce qu'il faut quelques vraiment des mots clés des mots clés qui vont marquer il ne faut surtout pas des non-citations au début j'avais des citations déclinées compliquées avec des termes et ce n'était pas possible donc il faut vraiment simple d'images l'iconographie compte beaucoup déjà merci d'avoir eu le jeu de façon aussi transparente et bien sûr avant que ce soit spécialement pour l'organisation pour les SHS parce que ça fait longtemps qu'on attend ça moi j'avais des questions sur la partie question justement sur ces fameuses 25 minutes parce que tu disais que ça avait été compliqué pour toi les 5 premières donc du coup bien sûr il y a la différence linguistique chacun n'a pas le même anglais ça n'a pas déjà la première chose mais voilà tu nous en dises plus sur ces 25 minutes même si on croit de l'une des choses tu as parlé d'un tu as parlé de la fin alors 25 minutes c'est long c'est long il faut tenir il faut tenir la durée alors je dois avouer mais ça ça a été dit déjà en amont je ne m'attendais pas à un tel niveau d'exigence je savais que c'était compliqué mais je me suis dit il n'y a qu'une littéraire d'autre jury peut-être que je ne vais pas avoir des questions très très techniques et bien si j'ai eu des questions extrêmement pointues extrêmement complexes et il faut le dire très très stimulantes en fait j'ai même j'étais ravie de faire cet entretien parce que j'ai appris énormément et donc la première question qui m'a été posée mon projet quand même porte essentiellement sur l'Angleterre victorienne et j'avais identifié parce qu'on m'avait conseillé identifier des points faibles potentiels si on s'attaque dessus je savais que j'étais assez solide sur la France et l'Angleterre mais l'Allemagne qui est quand même produit énormément de colorant d'aniline à partir des années 1970 l'année est un petit peu mon point faible première question qu'on pose c'est une question sur un architecte allemand un Gottfried Semper et là je me suis dit waouh la barre est placée heureusement j'avais un peu je connaissais les oeuvres de cet architecte allemand mais voilà les questions fusées donc effectivement on m'avait dit déjà aux Euroblancs de faire court c'est pas évident donc des réponses assez pointues la question sur le Japon était intéressante parce qu'on avait déjà posé en fait à l'oral blanc m'a dit et pourquoi vous devez aller au Japon dans votre projet parce que j'ai dit effectivement que je voulais aller au Japon on m'avait conseillé de bien préciser tous les endroits où je devais aller pour justifier effectivement les fonds dont j'avais besoin le Japon pour moi c'est lié au japonisme japonisme dont on pense souvent qu'il est apparu dans les années 1870 en France or ce que j'essaie de montrer avec mon histoire d'exposition internationale 1862 c'est que le Japon la première fois que le Japon expose ses oeuvres à l'Europe c'est 1862 donc il y a une erreur un petit peu lecture là-dessus que je souhaitais rectifier et il se trouve qu'il y a énormément de chercheurs au Japon qui travaillent sur ces questions et moi j'aimerais les rencontrer j'aimerais les changer avec eux et ce que je crois le panel a apprécié c'est de montrer que oui l'ERC finance le projet européen mais il faut aussi voir au-delà et c'est pour ça que j'insistais sur le point de l'oeuvre au restu parce que dans les rapports c'est revenu systématiquement et dans les questions qui m'ont été posées également c'est donc le Japon le Japon pourquoi le Japon quels sont les liens entre le Japon et l'Europe au XIXe mais aussi l'Inde c'est des questions sur l'anthropologie que j'évoque un peu dans mon projet mais qui n'était pas au cœur dans mon projet parce que effectivement cette question de l'impérialisme l'idée de revaloriser le minoré c'est très important dans les humanités c'est-à-dire qu'on ne va pas aller dans des grandes thématiques la couleur en soi déjà c'est un sujet difficile parce que ça a toujours été relégué Michel Pastoureau l'a dit très bien il y a plusieurs années mais voilà c'est pas juste la couleur en Europe il faut aussi penser à toutes les répercussions que cela peut avoir au-delà du champ européen et que tout ça est impliqué et c'est aussi et des fois enfin je me suis dit les questions sont tellement pointues que voilà jusqu'où est-ce que je peux aller j'ai dit c'est pour ça aussi que j'ai une équipe je veux dire l'équipe elle sert à ça elle sert aussi à essayer d'embrasser un champ le plus vaste possible pour essayer de couvrir ce domaine qui est passionnant qui est la couleur au 19ème mais voilà il faut il faut plusieurs disciplines il faut plusieurs personnes pour compenser tout ça juste en complément est-ce qu'on t'a posé des questions sur le champ de compétence de tes collègues tu vois et jusqu'où tu peux aller parce que tu sais que c'est aussi très différent tu peux pas t'avancer non plus sur des réponses dont t'es pas spécialiste tu l'évoquais un peu mais comment tu fais tant qu'elle est que tu poses un peu alors j'avoue que j'ai beaucoup mentionné le travail parce que le jury était extrêmement bienveillant j'insiste mais il y a quand même good cop bad cop je pense qu'ils veulent tester aussi la résistance du candidat à voir si le candidat est capable de tenir la pression parce qu'il y a aussi de la pression dans un projet ERC on a une responsabilité qui est quand même conséquente donc il y avait un anthropologue en l'occurrence qui est par ailleurs très sympathique qui m'a posé des questions très très compliquées sur l'anthropologie et j'ai dit que mon collègue Arnaud Dubois qui est au CNAM était un spécialiste réputé mondialement de l'anthropologie de la couleur et du coup je me suis appuyée sur ces travaux que j'ai cités abondamment et ça a semblé rassuré l'anthropologue en question donc oui mais je ne pouvais pas non plus parler à la place de mes collègues donc il faut trouver un équilibre il ne faut pas hésiter à dire ça voilà exactement ça je ne connais pas voilà exactement très bien merci merci donc je voulais vous remercier pour l'invitation et aussi de m'avoir permis de nouveau de fréquenter des lauréats ou lauréates de l'ERC parce que c'est c'est un des premiers de ma fonction ce qui m'intéresse toujours c'est l'extrême diversité des situations l'extrême diversité des approches et la seule façon dont on arrive à le faire de l'ERC c'est que évidemment tout le pouvoir est donné au panel donc du coup la localisation enfin thématique méthodologique etc elle est faite par le panel et nous au niveau du conseil scientifique justement on a la responsabilité de choisir les membres des panels ce qui est un travail pas complètement banal puisque l'on doit trouver 500 personnes par an pas complètement au voisin comme d'une idée puisqu'on doit constituer des ensembles qui ont une certaine cohérence mais une certaine diversité en même temps et donc ça c'est une des choses fondamentales pour l'ERC c'est que le pouvoir est donné au panel c'est-à-dire que une fois qu'ils sont nommés c'est eux qui sont responsables et on intervient jamais mais peut-être ça me donne l'occasion et je vais finir là-dessus de dire que justement la session de travail à laquelle Isabelle a participé lundi et un 22 février on avait réuni tous les panel chairs de 2017-2018 donc 150 personnes à peu près a été pour nous une occasion de tester des évaluations des évolutions éventuellement considérables des méthodes d'évaluation ce qui m'a frappé Isabelle le prendra pas mal c'est la résistance incroyable des collègues qui étaient là à tout changement j'étais assez sidéré bon je sais que le monde académique dans lequel je me reconnais tout à fait et d'un conservatisme bien connu en tout cas là c'était spectaculaire alors le premier argument était quand même bon c'était de dire pourquoi vous voulez changer quelque chose qui marche c'est bon plutôt rassurant en ce qui nous concerne mais la vraie raison c'est qu'il y a vraiment des défis par exemple celui du fait que pour le moment on n'a pas résolu correctement la question de l'intermédiat qui m'a arrêté et qu'on a essayé diverses choses mais chaque fois on continue à avoir un décalage et ça c'est pas normal il faut qu'on arrive à évoluer et puis l'autre chose qui est une chose évidemment que les candidats ou les candidates ne voient pas trop c'est quand même le poids la difficulté logistique qui vont avec l'exercice donc on est actuellement à 9 000 candidats à peu près par an le budget de l'ERC j'espère va augmenter dans le prochain programme donc probablement ça va induire un plus grand nombre de candidats et on est pour les pour le programme junior très près de la complexie dans la mesure où on est à plus de 3 000 candidats junior et quand vous divisez par 25 panneaux vous voyez donc automatiquement il en est au-delà de 100 en moyenne donc évidemment la moyenne c'est juste la moyenne donc ça veut dire qu'il y a des panels qui ont des noms beaucoup plus grands on sait qu'au-delà de 120 candidats par panel c'est vraiment difficile donc vous pouvez me dire on a créé un nouveau panel si ça va marcher non c'est plus compliqué que ça parce que quand il y a un panel il faut mettre du staff derrière il faut mettre des membres dans les panels donc il y a un moment où ça devient en difficile et cette année on a eu l'incident grandissime non prévu qu'un des panels avait 219 candidats donc je ne sais pas si vous voyez donc on a dû élargir nommer des gens en guerre et finalement pour les oraux puisqu'ils ont décidé d'intervenir les 56 personnes de dédoubler le panel pour qu'ils fonctionnent dans 2 panels indépendants mais ça c'est très mauvais de le faire dans la minute puisqu'ils ont convainc des collègues de brusquement se plonger dans 40 dossiers avec l'échéance de 2 mois c'est à peu près impossible donc on ne veut pas que ça arrive donc on est en train de tester un système beaucoup plus flexible qui pourrait même arriver jusqu'au fait que les candidats soumettent leur candidature à l'ERC sans savoir dans quel panel on peut s'élargir donc ça évidemment c'est déconsidéré comme totalement transgressif insupportable par beaucoup de panneaux de chairs et on est en train de regarder ça sérieusement le seul problème qu'on a là aussi on a une contrainte c'est pas une contrainte de volume ou de taille c'est une contrainte de temps parce que le prochain premier encadre va commencer en 2021 si on veut être sérieux par rapport à ça on sait qu'on a besoin de textes législatifs pour nous garantir des degrés de liberté dans l'organisation une chose que vous ne savez pas c'est que pour synergie on a 3 niveaux d'évaluation et brusquement quand on a dit on a 3 niveaux d'évaluation et les juristes de la commission ils ont dit attendez c'est interdit dans le premier encadre il y a 2 niveaux d'évaluation je n'ai pas 3 on a eu besoin d'une décision de la commission qui est validée dans le conseil donc dans les états pour connaître le droit d'avoir 3 niveaux d'évaluation pour s'élagir donc on voudrait anticiper pour le prochain point si on a besoin de degrés de liberté supplémentaire peut-être on ne s'en servira pas tout de suite et qu'on puisse les mettre dans les textes qu'on puisse découvrir à la veille d'une décision importante de ce genre de choses donc c'était pour ça qu'on fait ça et donc on sait que maintenant notre plus ou moins dernière date pour prendre des décisions c'est le conseil scientifique en première au mois de juin pour qu'on puisse annoncer à la communauté scientifique si on a décidé des évolutions et qu'on puisse s'assurer que dans les textes législatifs si on a besoin de de belles libertés ils vont être un truc donc ça c'est notre cuisine à nous mais qui pose un certain nombre de sujets c'est pour ça que la réunion du mois de suivi était tellement importante pour nous et que la frélocité des collègues que je peux comprendre et que je respecte est quand même une chose qui nous a c'est vrai qu'on a fait une séance de retraite à Lisbonne le week-end dernier pendant une journée entière pour discuter de ce qu'on allait faire avec des simulations la situation est un peu tout la même d'une discipline à l'autre dans le cadre de ma discipline il n'y a en gros rien à changer ça marche parce que c'est très bien identifié dans d'autres disciplines c'est une autre part de moi on a fait des simulations justement à partir des mots-clés des dossiers des candidats on se rend compte que la structure actuelle qu'on a on peut en avoir 5 ou 6 autres qui sont autant aussi pertinentes que celles qui existent alors comment on choisit celle qu'on met en place est-ce qu'on peut évoluer la condition des panels d'une année sur l'autre c'est vrai que les panels au bout d'un moment je pense qu'Isabelle veut le confirmer aiment bien travailler avec un cœur de panel qui est elle-même parce que d'abord il y a des collègues qu'on apprécie et qu'on a envie qu'on pouvait mais aussi du point de vue purement dosimologique d'être capable de savoir en gros comment les gens fonctionnent c'est qu'il y a des gens généreux et des gens pas généreux et donc on a envie de savoir qui est dans quelle catégorie parce qu'à un moment au moment de la décision c'est très important pour un contexte je ne veux pas en vous donner de plus mais je vous remercie en tout cas de cet exercice et surtout vous exhortez à ce que vous vous et les autres là vous produisiez votre candidature parce que vous avez compris pour la France c'est quand même une situation qui est devenue périlleuse parce que ça a des conséquences globales la France n'est pas un pays complètement négligeable dans le dispositif scientifique européen et si la France ne défend pas un bon budget dans la recherche on est quand même très mal à la France merci Juste pour conclure un dernier mot ce qui est prévu a priori c'est que les transparents des présentations pour les intervenants qui l'acceptent seront mis à disposition probablement sur le site de l'UE toute la session a été enregistrée un podcast sera disponible la semaine prochaine vous pouvez aussi faire passer le mot aux collègues qui n'ont pas pu assister à la journée et que les informations sont disponibles en ligne au niveau d'organisation je voudrais remercier Nicole, Marc-Antoine et Augustine pour tout le soutien sur l'organisation de la journée une petite conclusion aussi juste au niveau des prochaines séances ou sessions qu'on peut faire parce que ce qu'on a pu noter ou en tout cas moi ce que j'ai pu noter c'est qu'il y avait une demande assez forte de soutien spécifique au niveau des SHS et donc peut-être que la prochaine séance ou session qu'on colloque qu'on organisera peut-être qu'une idée serait de focaliser spécifiquement sur les moyens qu'on peut mettre en oeuvre pour le soutien aux candidats possibles en SHS et en continuant après évidemment de fournir du soutien aux candidats des autres des autres disciplines voilà je vous remercie j'espère que ça a été utile pour tout le monde et à la prochaine fois merci merci Merci.